C'est con mais c'est la vérité quoi Cédric Samy Karim Je sais pas ce que j'ai putain ça me gratte C'est la plus grande Radio Libre de France Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et oui vendredi soir Radio Libre jusqu'à minuit Tout pour passer une belle soirée C'est vendredi, c'est le week-end C'est ça On est ensemble et je vois toute l'équipe qui resplendit Oh non moi ça va Mais toi aussi du fou ça resplendit Si tu as un peu notre lumière C'est ça Je suis votre soleil C'est ça C'est bien Notre néon C'est moins joli d'accord Notre néon Nélon ce coup Bon j'espère que vous allez bien On va parler de plein de choses ce soir On va faire plein de trucs Et oui c'est vendredi On aura du lourd à retrouver ce soir avant minuit Vous le savez on peut parler de tout Tous les soirs sur Skyrock Et comme je le disais l'équipe est là Bonsoir la Marie Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Romano est là Eh bien bonsoir tout le monde oui Mais tu luis Ah bah attends Tu t'es brossé le crâne Je me suis fait une petite beauté pour ce soir Bonsoir Magnifique Romano c'est lustre Ah voilà C'est lustre J'ai frotté J'ai mis des produits pour que ça brille C'est magnifique C'est extraordinaire Beau gosse beau gosse Bonsoir Tiens en parlant de beau gosse Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Ça va tranquille Cédric et Romano vous êtes là On fera le clash de la drague tout à l'heure Ah oui oui Parce qu'on va draguer ce week-end J'espère en tout cas Bah j'espère aussi Et on retrouve notre clash de la drague Cédric contre Romano L'un contre l'autre Colé serré Ouais quoi en face à face quoi Vous ne pouvez pas vous faire un smack ? Ah non ça va Il y a le chez vous les gars Ouais bah ouais Éventuellement je vais l'enculer au clash Ça ne l'ira pas plus loin je vous le dis Bonsoir Bonsoir Karim Salam salut Bonsoir Samy Bonsoir Guigui Bonsoir tout le monde Bonsoir Medellin Donc bonsoir à vous tous et à vous toutes T'es chaud Guigui pour ce week-end ? Euh on va voir je ne sais pas encore Il a plu déjà Je ne sais pas encore les gars Faut profiter de ce week-end Ah mais bien sûr Un week-end comme ça Faut profiter de ce week-end C'est vrai C'est vrai Il y a un petit show toi aussi Show de ouf Show de ouf Bon nous on est chaud aussi Tiens on va faire plein de choses d'ici minuit On va retrouver un des pervers qu'on a adoré Les pervers de Pamela Vous le savez on les retrouve juste avant minuit Pamela notre amie Pardon Une femme fatale Voilà une femme fatale On la voit chez les pervers du net Vous savez les pervers qui sont sur le net Qui cherchent des meufs Ouais sur les applis des chates Partout Des meufs ou autres C'est les gens qui sont sur les applis Et donc on fait une petite sélection Et on les appelle On doit les draguer avant minuit Donc avant minuit Pamela devra draguer Mais je crois qu'on va retrouver D'ici quelques minutes Un de nos pervers préférés Ah ouais Le pervers qui découvre le mucus Et d'ailleurs bon Sur cet appel forcément il y aura Marie Anguest Oui La reine de la muquerie Qu'est-ce qu'on s'est barré avec ce truc là Ah c'était bon Le mec il était là Tu muques ? Non mais vous Disons pas dire trop Bah oui ne dis pas Ne dis pas On en reparle Et on va même réécouter tout ça là Promis on se fait ça avant 9h30 sur Skyrock Vous allez halluciner Tenez vous prêts On aura les doubles appels Donc je vous disais le clash de la drague Pamela Et puis on va parler de plein de choses On va parler de Bédo ce soir Ah c'est bon ça C'est bon ça C'est bon de parler Bédo tu veux dire Bah évidemment Parlez 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 On parlera de problèmes sexuels On ira faire un trou du cul Enfin on a plein de choses à faire Ce soir d'amour aussi Et on va démarrer avec la première de la soirée Elle est à Paris Elle s'appelle Sarah Oui Salut à toi Sarah Ouais Sarah Ouais bienvenue sur Skyrock Salut Sarah Salut Bah écoute ça va bien T'as 26 ans t'es parisienne toi Sarah C'est ça ? Exactement Toi tu nous appelais pour une histoire de sexe Qui a dérapé un petit peu Explique nous Qu'est-ce qu'il se passe Dis nous tout Avec nos collègues en fait Ah tu sois avec un collègue de taf Non on a qu'elle ensemble Ah vous avez baisé tous les deux ensemble Tu bosses dans quelle taf Sans être trop précise Mais bon tu bosses dans quel taf Des commerciales Et c'est un autre commercial Tu vends quoi ? Je sais jamais Des choses Des choses Tu vas nous dire Non je vais pas me cramer Donc ce collègue Ça fait combien de temps Que vous tournez autour Comment ça s'est passé ? Comment vous en êtes arrivés là ? On se plaît Lui c'est mon genre Moi je suis son style Lui c'est quoi ? Son genre réel ou style Ah d'accord ok Voilà Merci Romano Mais il fait la traduction Du coup voilà On se cherchait On se tournait autour On sautait quoi André Et ça a duré à peu aujourd'hui Donc aujourd'hui où ? Il est marié Il a deux gosses Moi après personnellement J'ai pas kiffé Donc je veux rien d'autre avec lui Ah t'as pas kiffé ? Pourquoi il baisait mal ? Ben ouais C'était pas trop ça Ah ouais C'était pas la folie Et comme quoi La beauté Parfois on sort avec un moche Un moche il fait plus d'efforts Pour essayer de te garder peut-être Ah oui C'est pas bien sûr Ben après ouais C'est surtout comment il manie Il manie la chose quoi Et comment comment il manie la chose ? C'est quoi ? Ben c'est savoir faire C'est quoi ? Il a beaucoup qui savent pas faire Il s'est pas baisé ? Ben oui Ah ben là Il s'est même paniqué en même temps Après c'était peut-être le premier coup Faut peut-être lui laisser une deuxième chance non ? Non après Après on l'a fait deux fois en fait Ah vous l'avez fait deux fois Et les deux fois c'était nul ? Ben les deux Ouais La première fois c'était frécoce On va se dire Et la deuxième non En plus longue Ah tu vois Mais il savait pas faire C'est quoi que t'appelles pas faire ? Ben en fait il pensait qu'à lui je pense Pas savoir faire ? Non ben personnellement Moi je trouve qu'il y a des mecs Qui savent pas baiser Ouais mais toi t'aimes bien te faire baiser comment ? Pour être cash ? Oui pour qu'on sache un petit peu Comment il faut faire Ben parce que ça romantique Et hard à la fois Enfin voilà quoi Un doux mélange Mais lui il était comment ? Il était hard dès le début ? Non il était trop séquose en fait Ah oui c'est ça Il était séquose Il t'a pris pas un bout de viande quoi Oui trop Non Non trop Endormi on va dire Ah il est trop long Il y avait rien d'accolant Enfin t'avais envie de te faire démonter concrètement Ah il était pas motivé quoi Non ben si si peut-être Mais s'il est précoce S'il va trop vite Il est encore plus précoce Après il avait ni la taille Ni l'épaisseur Pour faire Il avait une petite bite Ah bah c'est la totale Alors là vraiment horrible C'est vraiment la totale Après C'est une musique T'as pas une grosse chatte Hein ? Comme Marie et Bim Ah non Ah non C'est vrai tu vois Romano il défend les petites bites C'est bien Romano Bravo Mais après j'ai l'un contre Chez les autres Non mais voilà Il faut qu'ils s'en servent Non mais peut-être que le mec C'était peut-être l'accumulation de tout Qui a fait que bon Puis comme tu disais Comme il y a des meufs qui baisent mal Et puis il y a des mecs qui baisent mal Ou alors il n'y a pas de combinaison entre les deux quoi Ouais il y a des gens qui ne s'entendent pas Exactement Oui c'est vrai ça existe aussi Bien sûr Il y a le ténébreux qui revient à la charge Le ténébreux qui nous envoie un message Et beau gosse d'ailleurs On a vu la photo tout à l'heure Si tu veux une vraie bite Envoie-moi ton numéro C'est la chose toi C'est bien Non merci je fais comme ça Le mec il a juste baisé tranquille Parce que c'est son plan cul Il s'en fout il a raison C'est Mehdi 30 ans Non mais c'est pas ça le problème en fait Le problème c'est que Ok on a qu'un Moi pour moi personnellement J'oublie Oui Maintenant il y a une tension Il y a un truc qui ne va pas au tas Ah parce qu'il s'est peut-être rendu compte T'avais plus envie toi Ah merde là où c'est vrai Ouais genre c'est ça le problème C'est le tas Mais vous êtes obligé de travailler ensemble Ou vous côtoyez comme ça Genre vous dites bonjour Et puis Bah après c'est mon formateur en fait Ah oui c'est bon Non mais Ah oui c'est bon Vous êtes adultes tous les deux Je pense que Le mieux ça serait de Tout de suite crever l'abcès Tu vois Je peux voir le mec Tu dis ouais écoute Voilà il s'est passé ça entre nous Terminé Maintenant on fait comme Si c'était rien passé Après il faut juste que le mec Il ne soit pas dans le délire Ah non mais moi j'ai envie de continuer Parce que là ça va vite être relou pour toi Bah non En fait le problème c'est qu'il est marié Il a des gosses Ouais mais qui te dit que Toi tu penses que le mec C'est terminé terminé Ou qu'il aura envie de t'en mettre Une petite cartouche de temps en temps Parce qu'il en a marre de bobonne Et de ses gosses à la maison Je pense ouais ça aussi Bah ça c'est à toi de Ouais de lui dire que Bon toi tu t'es amusé Et puis voilà c'est fini Ouais terminé on s'arrête là On arrête de jouer quoi Ouais Bah oui Il y a un message Qui donne des conseils D'ailleurs à tous les mecs À tous les mecs Qui auraient des petites histoires Comme ça Qui font un message Pour être efficace Dono 25 ans Il faut qu'il te lèche bien Et ensuite qu'il te dérouille Mais à fréquence variable Un tuto À fréquence variable C'est le message Le petit conseil de Dono C'est un petit tuto Un petit tuto Il faut des changements de rythme On va dire Le Parisien du 62 Non Paris 62 pardon Qui nous dit Je lui mets un petit coup de rein Si elle veut Un petit coup de rein même Qui est gentil Il faut qu'il sache se servir De son marteau piqueur De son marteau piqueur C'est un formateur C'est docteur Zoulette Qui nous envoie un message C'est son formateur Il faudrait que tu le formes toi aussi Moi je suis tout déformé Non non tout va bien Pas de déformation Regarde tes mots Je t'ai fait la gueule Toi s'il te plaît Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Nous Sarah On déforma Avec moi Tu voulais demander quoi aux auditeurs Aux auditrices de Sky Je sais pas Des conseils C'est pas bizarre au taf Qu'il y ait un truc Qu'est-ce que vous feriez Vous avez baisé au taf De base on s'entendait bien Mais est-ce qu'après midi Il est pas con ce qu'il dit Est-ce que juste simplement Le mec s'est pas dit Vas-y je la lit Je m'en bats les couilles Comme je la lit Je me vide les couilles Tu vois Bah ouais C'est ce que j'ai pensé Ah t'as pensé à ça Marie aussi Bah ouais Ce que je disais Bah non Parce qu'au niveau On avait kiffé en fait Ouais Ouais mais t'avais kiffé quoi Pour toi Non puis même La séduction Même pour ta fierté personnelle T'aimes bien faire bien les choses Bah ouais On a déjà eu à l'antenne Il y en a qui se sent battre la race Ouais mais ça c'est clair La meuf c'est un branloir Exactement Une autre race Non mais c'est vrai Non mais il a raison Non mais on a eu plein de mecs Déjà à l'antenne Non mais bien sûr Je le disais clairement Bah les couilles En tout cas il y a plein de litants Qui vont te rencontrer Il va pas nous faire une dépression Non mais je suis pas une dépression Mais c'est quand même vachement Ah ouais c'est trop C'est vachement excite Il est temps de quitter ce monde Non mais non Je suis pas en dépression Mais je pense que c'est C'est vachement bien excitant De donner du plaisir à l'autre Mais il y a des meufs aussi C'est comme les mecs Marie Elles veulent juste faire la fête Elle se sent battre les couilles Déjà je suis en pas de généralité Je parle pas que des mecs C'est pareil Attention Donc comment vous faites Pour gérer une histoire Si vous avez baisé au boulot Ca marche aussi au bahu Que vous êtes obligé De côtoyer la personne C'est ça Et c'était juste pour un plan cul Comment vous gérez l'affaire Vous nous dites 41759 skyrock.fm Et 01 53 40 30 20 Bah il y a sus mes boules Bonjour à sus mes boules Moi j'aurais pu baiser ma collègue Sauf que son mari A grillé les SMS Aïe 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 Mauvaise ambiance Aïe 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 Ah oui forcément Mauvais d'elle Oui pas bon Ah non moi tous les temps Je lui dis suis pris mes messages C'est bien ça Je sais qu'il a une menade Ouais et qu'il change ton prénom Aussi où il t'appelle Roger Et puis là ça passe C'est pas connu Je sais pas s'il faut lui dire Qui mette Girard Qui mette maîtresse J'espère qu'on trouvera Une solution pour Sarah Appelez nous pour Sarah Vous nous laissez vos messages Et on en reparlera On en reparlera ensemble Je te dis moi faut trouver l'abcès Faut en parler direct avec le mec Cédric Moi je pense que tu as raison Faut pas laisser courir la situation Moi j'avais serré une meuf T'as vu à la radio Oui tu nous en parlais il y a deux jours Elle a démissionné Non non elle est encore là Mais tu sais au bout d'un mois Elle m'a mis un ghost Poto mais C'est là que j'ai commencé à aimer Elle m'a godé Elle m'a godé Elle m'a défoncé le cul Oh là j'ai kiffé ma race Oh là mon cul c'est de la bougie Oh ouais Elle m'a ravagé le truc du cul Pourquoi elle t'a godé comme ça ? Pourquoi t'as gossé plus d'un mois ? Non elle m'a ghosté connard Mais arrête de dire godé Tu dis godé depuis tout à l'heure Non je dis ghosté Arrête de me la gueule connard C'était trop bon Non mais je sais pas pourquoi On s'est jamais revu Non mais t'as aimé aimé On s'est pas croisé Hein ? T'as aimé ? Faire ghosté ? Bah non c'est relou Je suis sûr Fais ghosté gros T'aimes bien toi ? Le montage est trop facile à faire Bah tu m'auras pas gros Bah ouais T'as l'air Impossible Tu vas me baiser la gueule connard Non la meuf elle m'a mis dans le vent T'as vu Tu es avec elle ou pas ? Ouais bah oui Ah c'est pour ça Bah cherche pas gros Bah non non Ça avait l'air de bien se passer T'avais remis le couvert T'avais mis la table La nappe tout ça quoi Non non mais je sais pas T'as mis le jour-là m'a mis dans le vent Et euh C'est bizarre Tu vois j'avais jamais eu d'explication Elle avait peut-être un mec non ? Ah non 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 parce que j'allais chez elle Ah mais en plus tu sais Elle me disait quoi cette meuf Parce que son prénom commence par un C Ouais Ah mais tu sais qu'elle me disait J'aime bien mettre des doigts dans le cul de mes mecs Ah même la jamais Ah sur la tête de ma mère Sur la tête de ma mère Bah non mais Non il n'y a pas eu de toi Elle s'est directement pris à God A God Elle ne voulait pas mettre les mains à l'intérieur Elle a pris un objet Non non Jamais de la vie à même Ah sur la vie de ma mère C'est pas grave Cédric Non mais je te le dirai S'il y a me la même Il y en a plein de diteurs Qui sont passés à l'antenne Qui se sont fait mettre des doigts dans le cul Qui ont m'en aimé Bah ouais ils ont raison Non mais toi tu t'es fait goder Et Karim a priori s'est fait doigté Ah moi cette meuf J'ai rien fait avec elle gros J'ai absolument rien fait Mais moi T'as l'air bien au courant Non tu sais pour moi Je parlais avec elle à mort Elle venait avec son pote Son prénom ça commence par un J Jean-Louis José Mais c'est pas grave Et bref elle venait avec lui On se posait Et elle discutait avec moi Elle me disait Quand elle suçait son mec Elle aimait bien mettre des doigts dans le cul Ah non non Elle l'a jamais fait gros Je te le jure qu'elle me l'a dit gros Elle a d'autres mecs gros Ah ça je sais pas Marie elle met pas des doigts à tous ces mecs Non mais bon Cédric on a bien compris Tu lui l'as dit Tu t'es fait goder Bah n'importe quoi Elle voulait pas mettre de doigts Elle t'a godé Ah là je te fais goder J'ai jamais de la vie Et la meuf mais t'en as reparlé Si vous vous voyez encore Non non Bah non on se croise pas non Non mais tu l'as bien revu Tiens on a pas Non mais je l'ai revu Elle fait des gens Skyrock c'est pas un immeuble de 200 étages Bah mais connard Je l'ai croisé Elle avait des collègues J'allais pas dire devant le collègue Alors pourquoi tu m'as mis dans le vent Oh là j'étais trop mal niqué C'est une discussion que t'as en privé Tu vois Non mais depuis le temps T'as jamais eu l'occasion de Bon elle a fait sa vie Je fais ma vie Oh là elle m'a godé Et quand vous voyez Vous parlez normal Salut ça va tranquille Ça va tranquille Ouais y'a rien de rien Déjà moi je la salue Parce qu'elle est quand même du courage Ouais C'était la grande aventure quand même Bah tu t'aimes bien Cariole C'est ma chaleur C'est l'aventure d'une vie quand même C'est vrai c'est vrai aussi Cédric t'as raison La pauvre Ouais les gâteaux Courage à elle Bon on a des réactions pour Sarah qui arrivent Tiens des trucs qui se passent au boulot On aura Lissandro dans un instant Qui arrive avec nous Ouais Et là tout de suite Attention je vous ai dit On était très très chaud ce soir C'est l'heure de retrouver Pamela tout de suite Ah Et puis donc une petite surprise Ça va muquer à donf ce soir Wow Une voix sensuelle Sensuelle Un physique de rêve Oui ça durcit oui Elle les fait tous craquer Ouais ouais ça monte là C'est Pamela sur Skyrock Oui Pamela sur Skyrock Alors on va faire un petit tour Sur le répondeur de Pamela Avec les messages que nous ont laissés Les pervers de la semaine Parce qu'on a des pervers cette semaine Ceux qu'on appellera tout à l'heure Avant minuit Pour découvrir tout ça Tendez bien l'oreille Il va y avoir beaucoup beaucoup D'excitation ce soir Mais il y aura du lourd Oui et des lourds aussi d'ailleurs C'est clair Ils ont vu la photo de Pamela Sur les réseaux Et des tordus Il va y avoir tous les styles Des lourds et des tordus Alors on a quoi pour ce soir ? On a qui ? Bon voilà Les yeux bleus Une queue de 22 centimètres Ah oui ? 06 22 Sous de 16 Pourvoyeuse Prends-le-susseuse Grosse Appréciée Arrosée Soumise Dépravée Blanc Exit Bienvenue A me présenter Dans la tenue de mon choix aussi Ah bien sûr Aucun tabou avec les femmes Ça c'est limite Ce qui fait flipper à la fin C'est vrai C'est aucun tabou Et la voix Avec les femmes T'as pas ses voix sensuelles Parce que le mec Je suis persuadé Qu'il est sûr Qu'il a une voix Il fait flipper un peu Je sais pas ce que t'en penses Pamela Mais il fait un peu flipper J'ai très peur J'ai très peur Tu verras bien qu'un mec comme ça Romano Non je ne rentre pas dans ce Pamela C'est Pamela Je ne rentre pas dans ce cas moi Je laisse faire les professionnels Non mais non je n'ai très peur Pamela Bon un autre On a qui ? Oui vous êtes un couple J'adore laisser une bite Pamela Qu'elle rentre et sort d'une chatte Mais on l'a déjà eu Lui il laisse Il laisse rien Tous les 15 jours Il laisse une annonce En fait le mec ne trouve jamais Chaussure à son pied Apparemment Ou bite dans la chatte Enfin bon je ne sais pas Donc on les trouve sur Sur tous les réseaux Et il nous envoie des messages Voici le répondeur de Pamela La suite C'est réussi C'est très 64 Jeune salope Pervers Cherche papa Hein ? Papa Non je cherche teub non ? J'ai compris teub moi Moi j'ai entendu papa Il vaut mieux que ça soit teub que papa Non je cherche papa Jeune salope Ça me fait penser à quelqu'un ça dis donc Je suis la plus grosse salope du monde Ça va aller Oh Cédric Non je suis sûr ça va aller Un jour on va te retrouver Sur un truc comme ça Tu vas laisser un message Sur le répondeur de Pamela Je n'ai jamais de la vie Oh Allah Salut pas ma Non possible Oh Allah Salut bébé Je ne suis pas là Mais si t'es là tu parles Je ne suis pas là Cédric Oh Allah Salut bébé T'es bien là je te vois Je suis Cédric Je suis la plus grosse salope du monde Ah ouais mais j'ai entendu parler de toi Ils sont beaux gosses Bon allez un autre On va voir s'il est sensuel celui-ci C'est qui ? Farid 1m73 130 kilos 43 ans Cherche femme 45 60 ans Bonne suceuse Soubise Qui adore astiquer le manche Et 06 15 02 Tu vois Marie Une voix comme ça Je suis sûr que ça te plaît Bah c'est moins pire C'est moins pire que celui d'avant C'est le côté astiquer le manche Tout ça qui t'a Non non c'est la voix Je te parle juste de la voix Parce que ce qu'il est en train de raconter Ça ne m'excite pas plus que ça Astiquer le manche Ils savent parler aux femmes en tout cas Ah bah grave Très sexy Moi je les trouve tellement romantiques Tous ces beaux hommes Bon on a drague d'autres On va les draguer en direct D'ailleurs sur tous les réseaux Ce soir on sera sur Sur Smacks Sur Badou Sur Et sur d'autres trucs Mais on dévoile pas Toutes les endroits Ouais faut pas tout dire Tinder etc On met la photo de Pamela Et on va récupérer Bon alors vous avez besoin de mon coup de Grindr Ouais bien sûr Cédric Si besoin je peux On a ce qu'il faut Et alors là la petite surprise Dont je vous parlais tout à l'heure En tout début de Radio Libre Vous avez bien fait de vous brancher Bientôt dans la Radio Libre Sur Skyrock Voici le coup de fil Le coup de fil mythique Déjà Ah oui C'est un pervers Qui a découvert le mucus Eh oui Eh non ça le mucus Le mucus anal La mouille d'anus C'est ça De la mouille d'anus Est-ce que vous savez Que j'ai mouillé du truc du cus Ah ouais C'est bien On l'a appris C'est bien maintenant Écoutez bien On lui a passé un coup de fil Et celui-ci Vous avez dit Qu'on vous le remettrait Le voici tout de suite Attention C'est parti Alors il nous a envoyé Une très belle photo De son sexe gluant Il est assez gluant Et donc Pamela Là il faut y aller J'espère qu'il va répondre Allô Allô Ouais c'est fini Ouais c'est fini Ça va et toi Ah putain t'as une sacrée bonne bite Salut Ouais Mais là la photo que tu m'as envoyée Elle est Elle brille T'as mis une crème dessus Sur quoi ? Sur ta bite Ah je suis en train de me branler Ah ok Et là t'as envie de te branler ? Ouais C'est comment toi t'es écrit toi ? Ah là moi je suis 1m70 Je suis blonde et brune Ouais ? Ouais parce que je travaille dans la mode Je suis modéliste J'ai une belle poitrine 95C85A Et la mine Ah non La mine est épilée devant Un peu plus longue sur les côtés C'est bon ça T'as envie de t'es touché T'as envie de vous dire ? T'as envie de t'es blague Ah ouais j'ai envie J'ai envie que tu me fasses du sale T'as envie que T'as envie de te T'as envie de te T'as envie de te sentir toute chaude Moi quand te Quand te m'amène Ah ouais J'ai envie de ta petite salope Ah oui Ah mais tu as 4 pattes Qu'on te retourne Donc on a ton cul Non Écarte-moi tes fesses Montre-moi tes trous Ils sont là regarde T'imaginerais ma grosse bite Là en train de te fouettrer tes trous Ah ouais C'est ça que je veux qu'on te fasse Ah ouais Ah ça te dérange pas si je me gode Ah ouais je vais te le proposer On vibre là Vas-y dis-moi ce que t'entends te faire là Ah je suis en train de me goder là Ma petite chatte T'es en train de mouiller comme une salope Ah ouais Ah je commence à mouiller du cul J'ai du mucus Ah ouais Et t'as la chatte Et t'as la chatte toute rentrée Ah ouais j'ai le truc du cul tout mouillé Je suis pleine de mucus Je peux me goder le cul Ouais vas-y gode toi le cul Ah j'ai envie que tu te branles bien fort J'ai envie de t'entendre déjà culer Ouais Vas-y tape un peu ta bite sur le téléphone Que je vois s'il est bien dur Tu m'entends là ? Ah ouais Vas-y tape mieux Ah ouais Ah Ah j'ai envie que tu te branles Gode toi bien fort que je t'entende Vas-y je prévois ton téléphone Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Elle vient vers moi qui s'est barré putain c'est Medellin c'est Medellin ben oui c'est Medellin ben oui la belle elle est trop mignonne c'est Medellin qui a adoré notre pervers et surtout ton God elle adore ton God oh oui Pamela pardon et quand je vous avais dit que c'était du lourd celui-ci oh oui et oui du lourd c'est nos pervers et tout à l'heure et bien on tente d'en séduire un les pervers de la semaine on les retrouve avant minuit Pamela devra séduire avant minuit on a les doubles appels qui arrivent on va parler de juin également on aura le clash de la drague mais oui toujours là ma gueule allez on commencera par les doubles appels avant 10h on se fait les doubles appels le clash juste après Pamela qui est de retour et on parle de juin vous pouvez réagir merci pour tous les messages que vous nous envoyez tous les soirs des juins ah oui pour régler un problème de juin tu m'en as parlé Karim c'est qui quand on téléphone c'est Jason mais il répond plus même il est foncé peut-être qu'il est défoncé non parce qu'en fait tout à l'heure je l'ai eu il m'a dit vas-y rappelle-moi dans 20 minutes je me suis dit il va peut-être se rouler un ouin j'en fumais un histoire d'être bien à l'antenne je l'ai rappelé 20 minutes 30 minutes après il m'a dit vas-y rappelle-moi dans 10 minutes frère on l'a rappelé et là il répond plus je pense qu'il s'est éteint peut-être c'est possible tu me diras pourquoi il nous appelait on peut en parler j'ai vu qu'il y avait plein de messages déjà profitez-en et dites-nous si vous avez eu des potes complètement rabattes si vous aussi vous fumez vous avez fait des trucs pas possibles on en reparle avec vous restez bien sur Skyrock on viendra à Sarah également qui a couché avec un collègue qu'elle connait depuis 6 mois ça couche au boulot ça donne envie d'aller bosser ça et puis les doubles appels à retrouver Pamela on a écouté les pervers on les retrouve avant minuit et on va draguer avant minuit le clash de la drague restez bien sur Skyrock c'est Radio Libre Radio Libre 21h minuit what the fuck seulement sur Skyrock et ouais on est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en ce vendredi sur Skyrock merci de passer la soirée avec nous et bien on a déjà découvert les pervers on les draguera tout à l'heure on va retrouver nos doubles appels ça c'est très près de nous avant 10h du soir nos doubles appels à retrouver et puis le clash de la drague préparez-vous Romano c'est Eric attention du rêve c'est ce que vous allez nous offrir ce soir le rêve va devenir réalité le dream comme trou comme on dit en chinois trou mais la nuquisse ah bah évidemment Marie bonsoir la Marie si tu as un petit truc à nous dire tu n'hésites pas ouais ouais bonsoir tout le monde bonsoir je vous le dis tel quel depuis temps blanc je but merci Romano oh bah non ça a déjà commencé depuis je muque depuis muque depuis 21h avec ton mucus de merde oui c'est le mucus de merde c'est bien de là que ça sort bon alors vous l'entendez on est là depuis 21h si vous venez juste d'arriver on a parlé avec Sarah Sarah qui est au coucher avec un collègue de travail qu'elle connait depuis 6 mois le problème c'est bah c'est sa situation au mec il est marié il a deux enfants bon alors on va reparler parce qu'il y a eu d'autres problèmes derrière on vous fait le résumé dans un instant on a déjà des réactions qui arrivent on aura Lissandro qu'on va prendre en ligne avec nous mais avant ça et bien on va retrouver ah oui notre sujet sur sur les ouanges si vous avez déjà été bizarre en fumant si vous avez vu si vous ne fumez pas et que vous avez vu des gens bizarres quand vous étiez quand ils étaient fondsés que vous étiez net vous et bien on va en reparler et puis et puis on va retrouver Jason au téléphone avec nous et bien tu vois les mauvaises langues de l'équipe disaient que t'étais fondsé salut Jason salut Sky vous allez bien les gars salut ça va bien Jason salut t'es dans le 91 t'es où dans le 91 je suis à Evry moi et bien on salue Evry qui nous écoute là on va parler Bédo là ce soir avec toi Jason c'est bien ça parce que là en fait moi mon problème c'est que je suis un gros cheater c'est qu'à chaque fois il y a des périodes où j'arrive à m'arrêter il y a des périodes où je me dis que ce mois-ci je n'achète pas je n'achète pas ben je finis quand même par claquer 10 balles pour avoir une cons et le truc c'est que là où il y a l'opposé en fait le problème c'est que je me suis remis au sport et justement j'aimerais bien arrêter totalement le Bédo pour me consacrer totalement au sport tu fumes des clopes aussi ou pas ? je fume des clopes aussi à côté j'ai les clopes et le cigario aussi pareil et quand tu fumes du shit quand tu dis je suis dans une période où je suis calme c'est peut-être parce que t'es bien c'est quoi la période où tu reprends c'est pourquoi tu te fais chier tu t'es fatigué en fait je réfléchis énormément j'ai l'impression que quand je suis sous ça c'est le seul moment où j'ai peur dans le cerveau c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis mais bon la fume ça un peu Marie peut-être beaucoup même après le truc que je me suis dit c'est que je pourrais m'autoriser à fumer ça que le week-end mais le truc c'est que même en semaine je suis tenté de manger un aussi dans la semaine alors c'est marrant parce que moi j'ai fumé pas mal et là j'ai arrêté de fumer des ouages ah si et j'ai plus non non plus avant ? mais j'ai pas Marie il fait même plus un ouage je te connais depuis plus de 25 ans et t'as fumé quand même pas mal c'est pour ça bah oui c'est pour ça ils font tourner les ouages plus du tout c'est de la boisson donc tu vois moi ça m'a passé ça m'a passé comme ça ouais ouais et puis on vit mais toi tu fumes un joint comme ça dans la semaine et c'est pas genre tu t'y remets et encore quand je dis un joint je suis gentil je peux en faire un le matin avant d'aller bosser le soir quand je reviens ouais et après le truc là où c'est dangereux quand même j'ai envie de le dire même si je sais que c'est pas totalement bien c'est que je suis une chauffeur les heures en fait fais gaffe à pas perdre ton taf ouais tu perds le permis tu perds ton taf bah surtout fais gaffe à pas renverser quelqu'un parce que mon pote si tu te fais choper avec du Bédo tu fais un accident genre sur une personne tu renverses quelqu'un bon déjà de manière générale c'est quand même pas super non mais je peux te dire que si tu as du Bédo s'il te détecte stupéfiant t'es dans la merde mais parce que maintenant bon en même temps ils ont raison ils font pas de cadeaux avec ça ah ouais j'ai vu qu'il y a on peut nous les super serrer au niveau de la législation sur ça au volant ou même c'est comme ça en plus parce qu'au temps il y a une période très honnêtement tu pouvais passer à travers parce que passer entre les gouttes non mais il n'y avait pas beaucoup de tu sais les languettes c'était pas partout maintenant c'est hyper sophistiqué maintenant ouais maintenant c'est mort ouais tout le monde en a bah ouais du coup en fait le truc c'est que justement j'aimerais en fait arrêter ça et comme vous disiez me concentre à 100% en sport ou à la limite purifier sur la clope voilà encore non mais déjà arrête la clope si tu veux faire du sport après il y a plein de réactions que vous nous laissez là après il y a plein de sportifs qui fument dans la radio libre on avait dit qu'il y a les champions du monde à l'ancienne Zidane et Barthez et compagnie qui fumaient des clopes mais même il y a plein de mecs qui fument et qui vont faire du sport derrière et sur les messages que vous nous laissez regarde il y a Tom Tom qui nous envoie un message j'ai 22 ans et on lui dit ça va je trouve que c'est pas un gros fumeur s'il claque 10 euros dans la semaine c'est vrai non c'est vrai 10 euros dans la semaine parce que après comme vous dites c'est un coup on ne saut que les clopes les feuilles etc mais non en fait vraiment le truc enfin je me dis que c'est déjà pas mal pour moi donc justement j'essaie d'arrêter c'est ça le truc et comme je disais il y a eu des périodes où ça va quand j'ai l'esprit plutôt tranquille j'arrive à pouvoir me canaliser j'en ai pas besoin spécialement je connais aussi pas mal d'années à moi qui en fument et qui fument des joints et que parfois ça passe devant moi j'en ai pas envie et comme là en ce moment je suis en pleine période d'où un joint limite pas telle tous les jours presque ouais donc t'as l'impression comment ta consommation il y a Cathy après c'est beaucoup psychologique moi j'étais pareil que toi quand je fumais comme un porc je fumais comme un porc il avait un oin je greffais à la bouche c'est vrai j'avais fumé ah ouais j'étais à plus de 10 euros par semaine oui ça c'est clair ça rappelle non mais oui c'est clair non mais je regrette pas c'était une perte dans ma vie il y a Cathy qui en parlait des coderies que vous avez fait c'est psychologique juste pour finir moi j'ai arrêté j'ai été forcé d'arrêter avec ma galère de santé mais avec du recul je me dis sur le côté ça te calme et tout ça en fait t'arrivais à être calme sans tout ça c'est comme ceux qui fument les clubs t'as l'impression d'ailleurs ça a été prouvé scientifiquement c'est complètement faux en tout cas sur les clubs que ça te calme en fait ça c'est bidon au contraire les clubs ça te donne un petit coup de pince ouais au contraire c'est actif des trucs dans le cerveau qui font qu'en fait ça te calme absolument pas mais il y a le côté psychologique où t'as l'impression de te calmer en tirant comme un porc sur ta clope ou en fumant un gros pet tu vois ouais mais là ce qui est bizarre chez toi c'est que tu le fais peut-être une fois dans la semaine mais tu le fais le matin et le soir tu vois moi je sais que par exemple moi c'est du matin au soir non non mais non justement pas moi si je suis m'injoint c'est plus pour tu sais pour aller me coucher et me calmer tu vois mais c'est bizarre que tu fasses le matin aussi il y a vos messages donc Cathy oui je vais le dire c'est une habitude message de Cathy qui elle nous dit moi j'ai arrêté de fumer le jour où j'ai commencé à embrasser ma meilleure amie on était toutes les deux foncelés dans une soirée et on s'est embrassés quand on en a reparlé on a toutes les deux arrêté comme ça c'est clair t'aurais peut-être dû continuer t'aurais peut-être couché avec ta meilleure amie et ça aurait été une belle histoire d'amour moi je connais trop de gens qui fument des joies le matin c'est pas ouais moi aussi moi je suis m'aider le matin on le voit dans le morning il y a plein de messages moi j'ai rien d'autre non parce que en fait ouais mais tu disais parce qu'en fait c'est une habitude tu sais le tout c'est comme on dit souvent si t'arrives à vivre toi a priori ça t'empêche bon en même temps tu fumes pas tu fumes trois fois rien tu vois j'ai envie de te dire à ton niveau ça sert vraiment à rien tu vois à la limite soit tu te démattes vraiment la gueule mais pour faire ce que tu veux je pense que c'est vraiment c'est 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 inutile il y a il y a il y a Jeza qui nous dit tiens on parlait de sport tu parlais de sport toi avec nous il y a Jeza qui nous dit moi je suis combattant de MMA et je bédave les deux sont compatibles tout est dans la tête et dans la motivation le petit poussin qui a 22 ans et qui nous dit wesh ça va ça va je suis chauffeur livrain je fume environ à 10 grammes en deux semaines après je taffe de nuit donc je fume je fume plus la journée t'as arrêté de fumer la journée ouais tu fumes à nuit tu taffes la nuit ouais tu fumes en conduisant c'est pas top quand même non c'est pas super non elle fait gaffe à toi elle fait gaffe aux autres faut faire attention exactement faut qu'il trouve une occupation qui peut lui prendre énormément de temps ça peut t'aider à changer les idées bah déjà le sport il en fait moi je fumais H24 100 euros par semaine quand mon fils est né j'ai arrêté nerfs c'est la volonté pour être un bon père Alanus Morissette qui nous envoie un message qui a 34 ans salut Alanus Morissette faut gérer la fumette et non pas la fumette qui te gère c'est Marouane du 13 qui nous dit qu'il fait du sport et qu'il fume aussi Marouane mais t'as vu Chine il rigole en plus quand j'avais 18 ans je passais le permis et quand je fumais je faisais le tour d'un rond-point avec un arbre au milieu et j'arrêtais pas de me marrer pour rien pendant le code oui donc là il faut éviter il faut éviter quand même tu vas avoir des problèmes c'est un peu croune ça peut être dangereux et moi j'ai un pote j'ai un très très bon pote lui il fume du matin au soir et le mec il se bute au sport quand il fait des courses le mec il court une heure et demie c'est son tapis et je te jure qu'il tient la route le mec pourtant il fume du matin au soir ouais mais bon s'il a toujours fait du sport en fait le pire c'est quand tu fumes beaucoup et tu fais absolument pas de sport tu restes collé au canapé toute la journée c'est passé quand j'ai arrêté quand je me suis mis un peu au sport il s'est tombé c'était trop dur parce que t'as trop d'années de fume dans la gueule et t'es plus du tout habitué un mec qui fait du sport et qui fume bon c'est pas bon pour la santé mais il imite quand même les risques et bien moi j'ai un pote qui était gros fumeur à Londres d'ailleurs je salue et lui il est devenu très sportif et en fait il m'a dit bah la drogue du sport tu sais à la fin de ses footings et tout en fait ça a compensé il a arrêté de fumer ah il a plus du tout le mec il est rentré chez lui tellement rincé il n'avait plus la force de rouler un joint non non mais en fait ça le droguait tu sais et AJ il dit moi le joint m'a toujours niqué mes coups dès que je rencontre un mec un peu mignon il était soit flic soit flic anti-drogue mais bon j'ai toujours préféré la weed c'est plus fidèle que les mecs oh putain et les conneries auxquelles vous avez assisté je me suis perdu dans un Shopee il y avait deux rayons ah oui effectivement ah t'es tenu raide ah t'as l'air con là t'étais dans le mal on va vous avez des conseils pour Jason allez-y tu voulais quoi comme conseil Jason pour arrêter arrêter définitivement la limite ouais si à la limite arrêter définitivement bah mets toi à l'alcool voilà c'est super non mais tu vois il y a couille à foufoule qui dit j'ai arrêté grâce au CBD la même latise il fut temps temps j'avais des antécédents avec et là ça j'ai pu gérer à ce niveau là qui veut dire que la guerre la semaine j'ai fini bon donc on oublie la tête le problème c'est vraiment non mais oui non mais n'arrête pas de fumer pour devenir alcoolique oui en fait je trouve que l'alcool c'est plus violent que la c'est plus violent que la Bédo enfin bon c'est un avis perso tu bouges pas Jason on va revenir à tout ça on trouve nos doubles appels dans un instant et puis on va retrouver Lissandro alors Lissandro qui est au téléphone avec nous et on va revenir à l'histoire de Sarah alors Sarah accouchée avec un collègue qu'elle connait depuis 6 mois le problème c'est qu'il est marié qu'il a deux enfants bon elle l'a pas super kiffé a priori le mec c'était pas le dieu du sexe ouais et en tout cas bon il c'était pas sur la même fréquence et elle s'en fout elle compte pas renouveler l'opération par contre lui il aimerait bien continuer et alors depuis il y a une petite tension un petit peu comme depuis que Cédric et Romano ont découvert qu'ils avaient un petit quelque chose de sexuel entre eux quoi surtout je suis victime d'un hérotoman cédric est fou d'amour pour moi alors que moi je lui ai déjà expliqué que je n'étais pas zéophile c'est ça mais c'est ça Marie bien vu et moi pendant ce temps là j'ai bu bu alors elle aimerait calmer la situation parce que c'est vrai attention au niveau professionnel c'est vrai que c'est relou ça occupe quand même une grosse partie de tes journées si vous prenez la tête avec quelqu'un qui est au bahu ou qui est au boulot c'est pas super et donc on en cherche des solutions et on va prendre Lisandro Lisandro qui est au téléphone avec nous et qui voudrait témoigner salut Lisandro alors toi c'est pas ta c'est pas collègue c'est ta patronne toi Lisandro a le problème salut la famille salut Lisandro ça va bien bienvenue à Saint-Etienne en fait je vous explique en fait moi j'étais dans une entreprise et en fait voilà un jour j'ai fait une erreur et ben la patronne elle est venue et voilà au bout de 2-3 erreurs même un jour elle me dit ouais attention la prochaine erreur je ramène mon fouet et je te fouette et moi bon j'ai pas bon j'ai trouvé un peu bizarre mais j'ai rien dit quelques temps après elle me l'a sorti encore et un jour à midi je vais manger j'avais picolé et quand je reviens dans l'après-midi elle me sort ça et moi je la regarde je lui dis bah écoutez y'a pas de soucis mais on porte jartel et talons aiguilles et là elle tourne le dos elle me dit ça y est toi tu vas te faire virer ça fait le malin et ben non 20 minutes après elle me pose son adresse l'adresse numéro téléphone machin et tout et je suis allé c'était bien des avances qu'elle te faisait alors voilà en fait ouais j'avais voilà au début j'avais pas compris comme ça mais bon après voilà je l'ai on a fait et en fait elle est devenue folle en fait je sais pas mais par contre elle m'a jamais laissé la pénétrie en fait vaginale en fait elle c'est que la sodomie elle m'a carrément dit non non moi ma chape c'est pour mon mari voilà mais quelque part elle est fidèle elle réserve sa chape à son chéri ouais ouais en fait elle est devenue folle la première fois qu'on a fait elle est devenue femme fontaine en fait et là ça fait ça fait même 5 ans déjà moi je suis même partie de la boîte et j'arrive plus en fait elle me lâche pas en fait elle m'en est pas elle s'est attachée du c'est 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 que tu la baisses bien et c'est juste d'une sex-friend c'est juste pour du cul sex-friend ah ouais pour du cul ouais mais elle elle c'est vraiment à l'époque quand j'étais dans la boîte elle venait même plus tôt parce que moi je venais à l'ouverture c'est moi j'ouvrais elle elle venait plus tôt on a même fait plusieurs fois sur le bureau à son mari parce que son mari partait parce qu'ils ont énormément de filiales en fait et son mari il est toujours dehors en fait et ça m'est arrivé de le faire dans le bureau dans le chevaux mais tu sais le mari il va bosser dehors mais pendant ce temps sa femme elle se fait enculer sur son bureau mais est-ce que tu sais si elle est drague aussi elle m'a carrément dit tu crois que mon mari quand il est à l'étranger tu crois qu'il fait quoi ? ah oui donc c'est un couple libre ouais ouais c'est ça ouais ouais mais elle elle est vraiment moche je vous dis franchement elle est moche elle est moche dans ce cas là il vaut mieux l'enculer comment tu vois pas son visage ah mais elle a encore franchement elle a encore vraiment attention c'est un canon mais elle est vraiment moche elle est vraiment moche et là t'arrives pas à t'en débarrasser ? non non moi à l'époque quand j'étais là-bas j'avais même cartonné ma voiture j'avais plus de voiture donc j'avais dit bon bah moi c'est bon j'arrête machin et tout je peux pas venir parce que la voiture elle m'a carrément acheté une voiture elle m'avait acheté une voiture je comprends pourquoi tu continues à l'enculer oui ah ouais mais là ça dure encore ça fait 5 ans ça fait 5 ans ah ouais t'imagines Sarah si dans 5 ans t'arrives pas te débarrasser du mec c'est chaud ah ouais c'est chaud là c'est chaud t'es en train de bader elle l'a reçue ou pas la voiture ? ah la voiture ça intéresse quand même ah la voiture non elle m'a acheté une petite voiture une petite voiture bah 2000 euros en fait une petite voiture 2000 balles non mais c'est sympa voilà ah c'est vraiment sympa ouais non mais c'est déjà ne tient rien c'est clair tu l'encule elle t'a fait une bagnole non mais du coup elle te tire parce qu'elle t'a acheté des trucs et tout ça ouais ce que je te demandais tu penses qu'elle l'a fait déjà avec des collègues à toi elle l'avait dragué avant elle l'avait baisé avec d'autres collègues non non parce qu'en fait en fait moi moi en fait c'est un dépôt en fait j'étais préparateur de commande en fait et il y avait que moi en fait c'était moi je préparais tout et c'est moi j'étais le chef du dépôt c'était sa proie et ça m'est arrivé même elle avait ouvert à l'époque deux boîtes en Belgique et c'est moi j'avais été là-bas en fait pour préparer en fait les gars je les formais et elle elle partait on y allait tous les deux on restait à l'hôtel avec elle et tout bon écoute c'est sympa mais toi t'aimerais t'en débarrasser non ? bah franchement ouais ouais franchement ouais parce qu'elle devient trop mais tu travailles plus avec elle t'as plus d'attache ah mais c'est encore quand même après elle offre des voitures ouais c'est bien quand même c'est quand même assez c'est sympa c'est des problèmes c'est des problèmes au boulot bon toi tu bosses plus avec elle donc à la limite tu choisis si t'as plus envie de si t'as plus envie de continuer la story tu passes à autre chose mais pour Sandra c'est vrai pour Sarah c'est un peu plus relou parce que le mec tu le vois tous les jours non mais il faut mettre les choses au clair tu bois un café avec lui et tu lui dis écoute c'était bien voilà on a fait le truc et puis on passe au truc qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais à la place de Sarah toi Lissandro ? tu travailles avec le gars bon c'est un peu comme toi c'est son supérieur puisqu'il l'a formé et ils ont fait l'amour elle a pas aimé elle veut arrêter tu ferais quoi toi Lissandro ? moi je ferais quoi ? bah elle arrête elle arrête c'est tout tu lui dis juste parce que les rapports sont pas sympas c'est pas super sympa c'est peut-être parce que ça a jeté un froid on va dire ça a jeté un froid c'est ça tu vois tous les jours c'est un petit peu compliqué non mais parle-lui voilà on a passé un bon moment ensemble mais moi je je ne souhaite pas plus quoi ouais c'est ça c'est ce qu'il faut dire tu es marié tu as des gosses j'aimerais pas être obligé de le dire à ta femme oh non tu peux lui dire ça aussi c'est vrai si il est lourd tu peux le faire on se parlait bien non après t'aimerais bien avoir de bons rapports avec lui moi tu lui dis on l'a fait comme ça et puis maintenant on se passe à un cas t'inquiète je n'irai rien ouais parce que ça va poser tu peux lui faire le truc un petit peu comme tu disais crevette ça va poser des problèmes dans ton couple c'est pas con il y a crevette qui nous disait ça je pense à ton couple ouais crevette du 66 ouais je pense à ton couple t'es un mec vraiment sympa on s'entendera vraiment bien t'es vraiment super et je ne voudrais pas bousiller ton couple ta famille c'est vrai que c'est très bien ça t'es vraiment trop super ouais et puis tu m'est tellement mal en fait voilà tu ne le dis pas non plus bon bah merci Sarah en tout cas de nous avoir rentré merci beaucoup en tout cas très bonne soirée à vous et bah pareil reste à l'écoute on en reparlera peut-être d'ici minuit et Lisandro tu veux qu'on fasse quoi pour toi ouais bah écoute moi bah rien c'est juste pour faire ce petit témoignage ben t'as bien fait voilà et je voulais savoir si il y a moyen de faire une petite dédicace vas-y vas-y et Sarah je t'envoie l'autre petit sur Sky Rock à la maison et Lisandro aussi petite dédicace c'est gratuit vas-y profite impeccable bah je fais une petite dédicace à tous les groutiers t'es les groutiers voilà tous les groutiers que je connais et bon tous ceux qui me reconnaîtront voilà c'est mon frère il est groutier en slip salut le groutier en slip c'est vrai en suisse oh putain il a du poignon en slip il est en haute sa gruce mais en slip il est dans sa gruce mais en slip mais l'hiver dans l'hiver non mais l'été il t'a pas t'a aussi dans le slip il y a la clim là-dedans non il y a pas de clim il y a la clim il y a la clim il y a tout mais si vous voulez faire caca vous faites comment ? ils peuvent pas tu fais pas tu fais le matin en fait pipi tu fais dans une bouteille c'est normal mais caca tu fais le matin si tu veux aller en dehors la soupçon des gens c'est sympa ah bah ils vont chier dans le vide tu chies dans le vide c'est vrai tu te trappes 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 t'as des grus quand c'est vraiment des grus qui sont vraiment très 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 haut bah en fait ils installent un WC ah ouais t'as une fiat chimie quoi ah oui 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 ah bah heureusement mais sinon tu passes la journée dans moi-même déjà là je suis sur une grue à 60 mètres c'est déjà très haut c'est horrible ça lui arrive il a dit tu m'en slip c'est super c'est quoi mais tu montes par une échelle ou il y a non il y a un truc qui se fait monté en fait des grues de plus de 40 mètres normalement par la loi par la loi normalement c'est conseillé plus de 40 mètres de mettre un ascenseur mais c'est pas obligé mais sinon à 40 mètres tu montes genre sur les chaussures à 40 mètres tu montes à la main tu montes à la main tu montes à la main tu as un vertige de ouf ah ouais je suis comme toi je pourrais pas t'es juste d'y penser moi j'ai des frissons dans les mains c'est horrible ah ouais j'ai eu des rafales il y a le mois dernier j'ai eu des rafales la plus forte que j'ai eu 118 km heure en fait ça doit bouger dans tous les sens tu travailles pas tu travailles pas t'es payé par contre non non je travaille pas j'étais arrêté t'enlèves le frein tu la mets en girouette la grue pour qu'elle se mette dans le sens du vent mais je pouvais pas je pouvais pas descendre parce qu'à peine j'arrivais même pas à ouvrir la porte de la cabine parce que le vent il était tellement fort ah t'es resté en haut avec le vent mais t'as pas par contre ah ouais j'étais obligé sinon tu essayes de sortir de descendre tu t'envole t'as pas slipé imagine il faut être courageux pour être groutier ah ouais grave beaucoup courageux il faut aimer la pression la responsabilité parce que c'est beaucoup de pression il faut pas y aller pour la paix c'est pas vrai les gens croient que ça paye bien ça paye pas bien parce que quand tu regardes les responsabilités la pression que tu as sous les épaules et bah franchement c'est voilà si ça paye bien c'est qu'il y a de raison beaucoup plus qu'énormément de gens mais ça paye bien ou ça paye pas bien si ça paye bien mais il veut dire par rapport au niveau de la pression du travail ça paye pas assez voilà moi je tue 16 euros de l'heure je tue 16 euros de l'heure moi mon frère il se fait des 4-5 000 euros par mois si il est en Suisse il fait plus en Suisse normalement à Genève j'avais une proposition pour toucher 6 500 euros d'entrée en slip aussi ou pas ? en suisse en slip à Genève c'est qu'une vie de l'univers à Genève c'est 6 000 euros d'entrée Genève c'est 6 000 euros d'entrée putain et bah écoute et bah écoute et bah écoute salut tous les gruquiers de France Lissandro allez merci c'est gentil bon courage les gars salut à toi ciao et là tout de suite attention c'est l'heure du double appel on a les clashs qui arrivent il y aura Pamela et nos pervers tout à l'heure avant minuit et là c'est parti la parole aux familles le double appel du vendredi sur Skyrock vous vous trompez de numéro aucun des deux n'a appelé l'autre non non je t'emmerde moi là mais tu me tutoies pas le double appel de Diffoul sur Skyrock allez c'est parti attention mise en contact et dans un instant j'aurai un collector du double appel à vous faire monter ah bah bonunus un bonus ah ouais double appel bonus double appel collector mais attention c'est parti va-t-on réussir à les mettre en contact à se joindre dans notre famille c'est parti c'est parti on a testé les numéros juste avant on sait comment ça marche et on va tenter de les mettre en contact maintenant bonjour allo oui je vous écoute c'est moi qui vous écoute ah bah mon téléphone vient de sonner comme si quelqu'un m'avait appelé donc je décroche mais je ne sais pas qui est à l'appareil attendez qui parle là bah c'est pas moi j'ai pas appelé mon téléphone je viens de décrocher mon téléphone quand même quand même qui est la troisième personne qui intervient dans la conversation là bah oui je comprends pas Patrick Patrick c'est qui Patrick j'ai une bonne bite là non mais ça va bien oui t'es en train de te bronner non mais oh c'est quoi ce bordel là il faut qu'il t'encule là voilà et toi une peste de con t'es en train de te bronner et toi connard non mais de saucisson non mais de saucisson à cheval ah bah non moi vous savez j'aime pas trop les saucisses donc ça m'intéresse pas c'est dommage et j'imagine qu'elle doit pas être très grosse parce que sinon vous seriez pas en train de m'appeler je pense merci bonne soirée mais tu es toujours aussi chou oui bah c'est bien ce que je dis oui 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 je pense que vous avez des gros soucis d'accord d'accord allo bonjour les chers oui on vous écoute j'ai un petit sec de 21 cm allo vous avez un petit sec de 21 cm ? ah bah oui je suis un poil là ah bah mon pauvre garçon vous avez pas de chance j'ai une bonne bite là ah vous avez la jambe du milieu plus courte que les deux autres alors ouais absolument ah là vous pignez pas parce que moi moi je me prends les pieds dedans à chaque fois vous pignez pas hein non ça va bien pour moi non non faut pas vous plaindre hein non non ça va il faut qu'ils t'enculent là ouais peut-être peut-être mais bon là là je vais t'occuper donc je pourrais pas répondre à votre demande mais tu es toujours aussi choude ouais là aussi choude tu vois j'ai du monde c'est un chien on vous rappelle hein au revoir bonne soirée au revoir c'est un chien derrière c'est une bonne vitre j'ai entendu hein eh bah écoute ouais mais bouffe-la un peu parce que t'as vu je suis des îles moi donc euh vas-y quoi bah bon c'est marrant ça non non maintenant bouffe-la avec ce t'as appelé ouais ma coulisse t'appelles en numéro masqué t'as pas de couille du coup vu que tu sais où t'appelles viens tout de suite et comme ça moi ta coulisse est enculé mais je seras pas moins plein centimètre parce que je vais te doiter carrément avec mon trou avec mon bras en trou du cou ma coulisse ah ouais c'est un mec il a une grosse voix d'enculé que t'es mort je suis pas mal de 15 ans je suis pas la coulisse là mais tu vas montrer ton chiffre de 21 quand il reste moi mais Laurent Thibaut il porte pas ses coulisses il y a un répondeur de reste de mort et puis lui il coupe le répondeur il vient tuer que t'es mort après il faut qu'il t'encule mon fils mon propre fils il faut qu'il m'encule ah c'est votre fils absolument oui alors par contre frère va falloir que tu restes poli va falloir que tu portes les couilles et que tu discuter dis quelque chose je sais pas si t'es superman si t'es je sais pas quoi mais dis ton vrai nom tout simplement pas vas-y c'est Michel au téléphone c'est Michel c'est quel Michel ? Jacques Chier Michel ? c'est ça absolument oui ok bon bah du coup je vais raccrocher puisque tu veux pas assumer quitter c'était bien marrant ça a boosté mon fils mais moi j'ai trouvé ça marrant bienvenue sur la ligne audiogay.com des mecs sont pris en flag pendant qu'ils se branlent oui bon bah ça c'est de l'enregistrer bon allez ma couille à plus dans le bus non mais c'est pour ton fils ah bah oui ah bah alors à plus dans le bus alors à plus dans le bus non elle était sympa sympa tout plein alors attention voici maintenant le bobonunus un bonus un collector du double appel pour ce vendredi soir pour se faire plaisir pour se faire du bien attention Romano aujourd'hui t'es déchaîné ah ouais j'adore les chauffer les familles attention les familles on les chauffe on les retrouve vous êtes prêts ? allez c'est le bonus oui allô ? oui allô ? c'est qui ? c'est Kélian ah c'est bien elle va te ronculer fils de pute j'ai l'impression que t'as une grande gueule petite bite eh viens viens si je viens je m'occupe de ta femme ouais t'as raison on va en prendre plus tard toi t'es le genre de mec qui appelle comme ça caché puis après qui nous raccroche à la gueule comme ça parce qu'il est derrière son téléphone c'est quoi toi un mannequin là ? ouais tu vas voir quand tu vas voir en face tu vas baisser d'un ton bah viens espèce de trou du cul parce que quand je viens voir tu es où j'habite tu es où j'habite bah viens bah je suis où t'habite je viens voir ta femme quand t'es pas là bah ouais t'as raison fils de pute j'ai essayé de la faire jouir contrairement à toi ouais t'as raison t'as un petit trou du cul mais t'inquiète pas toi je vais t'attraper je vais t'attraper d'ici peu de temps fait le mal à derrière le téléphone c'est ça petite bite c'est ça t'inquiète je t'attrape je te mets une tête bah tu vas rien attraper du tout c'est un petit trou du cul t'inquiète je vais te foutre une branlée bah tu vas rien mettre du tout va te branler la nouille eh viens eh viens viens tu sauf j'habite bah viens bah brans le bite eh viens un petit trou du cul ouais tu sais Magali je la connais ah tu la connais ah bah ouais c'est sûr tu parles à qui là un petit trou du cul ah ouais ouais bah je peux te dire que je peux te dire que elle aime ça la coquine ah 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 ouais t'as raison ouais ah ouais ouais t'inquiète pas je vais te quitter on s'attrape où du coup je vais te s'attraper les bâtards tu vois qu'on s'attrape où on va manger mon fils de puits toi ah bah ouais elle parle bien déjà parce que elle va t'enculer toi je vais te mettre une calotte dans la tronche moi ah t'es qui toi déjà ah voilà voilà eh Magali ah bah disons ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le son de ta voix d'habitude t'as la bouche pleine ouais t'es qui dis ton nom voir ah bah allez rigole mais dis ton nom bah je veux pas attends je vais pas vexer ton mec moi je vais pas vexer ton mec espèce d'abruti je t'aurais sucé peut-être que je m'en souviendrai je suis peut-être je suis peut-être pareil je bois pas longueur de journée moi alors moi je t'emmerde je sais avec qui avec qui j'ai couché ah en ta gueule bravo Magali ouais bravo c'est bien Magali bravo ah moi j'aime les femmes féroces eh bah dis ton nom c'est moi qui vais venir te péter la gueule espèce de ptico non mais repasse pas ton mec va et c'est quoi il a perdu ses ah non je t'emmerde ta gueule il a perdu ses couilles il prend plus le téléphone non mais il est parti ah merde là il est parti il vient de partir et bah voilà ça fait du bien de se faire un petit coup ça fait plaisir en ce vendredi soir restez bien sur Skyrock attention le clash de la drague arrive Romano contre Cédric ouais 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 préparez vos méthodes pour ce soir on va revenir ah oui alors si vous avez eu des gens qui ont fait des trucs bizarres quand ils étaient complètement foncedés tout ça on va reparler c'est pour réagir par rapport au joint de Jason là tout à l'heure ouais on a eu quand même au téléphone malgré tout ce qu'il a fumé c'est pas mal et puis avant minuit il n'y aura pas mais là restez bien sur Skyrock c'est la plus grande Radio Libre de France et oui sur Skyrock jusqu'à minuit le vendredi aussi c'est Radio Libre Radio Libre on vous souhaite encore un bon week-end et oui un bon week-end avec Skyrock attention attention on va parler Bédo joint toshi fume dans un instant avec vos réactions et oui il y a du monde il veut arrêter de fumer il y a du monde qui veut arrêter de fumer il y a plein de messages que vous nous envoyez et celui qui nous en a parlé c'est Jason il veut arrêter les joints on va reparler avec lui on aura le clash de la drague qui arrive Cédric et Romano ça va ça va toujours est-ce que vous vous sentez chaud complètement mais bouillant sexuellement parlant une chaudière je serais pas loin de muquer une chaudière le Romano comme on l'aime on parlera également des problèmes de sexe de Yacine on parlera de sexe d'ici pas très longtemps on fera ça avant 10h comme le clash de la drague avant 10h avant 11h comme le clash de la drague avec Yacine problème de sexe on parlera de vos problèmes les filles également et puis on ira faire un tour du côté du trou du cul devinez quel est le sujet de la soirée pour le trou du cul le mucus et non je vais garder le suspense on en parlera tout à l'heure c'est dommage tout à l'heure 20 minutes en plus c'est intéressant de parler du trou du cul parce qu'on en a tous un oui a priori oui c'est mieux et le mari est traumatisé c'est mignon un trou du cul c'est charmant tu nous as dit que tu as bien joué avec celui de tes mecs oui oui c'est pas pour ça que tu trouves ça mignon tu trouves pas ça mignon tu nous as dit qu'il s'ouvrait quand t'allais aux chiottes oui oui on y reviendra tout à l'heure pour laisser sortir le mucus moi je vais vous laisser je vais rentrer chez moi mais non Marie on en a jusqu'à minuit sérieusement bon bah profite bien en tout cas allez on y va pour la suite et on y va avec le joie le bédo il y a plein de réactions comme je vous le disais pour Jason alors pour Jason il y a un côté positif pour toi comme tu fumes regardez par exemple le message qu'on nous envoie là comme tu fumes 10 euros par semaine ça ne sert pas beaucoup ça devrait être facile d'arrêter entre ce que tu fumais Ria il n'y a pas beaucoup de différence en gros c'est ce que vous nous dites ce que vous nous dites depuis tout à l'heure et puis les conneries que vous avez fait sous sous juin alors il y a un fou rire d'une demi-heure de air sur l'appli Skyrock je riais pour n'importe quoi j'étais vraiment trop défoncé ça ça vous arrive les gens ils rigolent ils sont ouais c'est clair tu vois Jason on nous dit que ça devrait pas être ça devrait pas trop être difficile d'arrêter bordel t'es parti en soirée entre temps Jason non du tout non il est dans un coffee shop là ce soir Jason ouais donc entre ce que tu fumes et rien tu vois c'est ça devrait être facile ça devrait être facile d'arrêter oui c'est ça c'est ce que je me dis bah oui non mais sinon le sport il y a beaucoup de messages de gars qui ont fait du sport et qui ont remplacé la fume par du sport ouais ouais sinon le truc qu'il faut faire la technique à la con mais qu'on dit à chaque fois bah c'est t'en as pas tu fumes pas donc en gros tu vas puper chaud quoi exactement c'est ce que je me dis des fois je me retiens mais après dans un milieu je suis capable de faire un détour t'as déjà fait des trucs des trucs à la con quand t'étais quand t'étais foncedé ou t'as des souvenirs je sais pas de soirée j'ai déjà fait des très mauvais battri mais vraiment des je pensais que j'allais gagner ce jour là mais ça c'est pas ça t'a pas donné envie d'arrêter tu vois par exemple moi j'ai essayé une fois les champignons et alors ça ça m'a mis dans un état pas possible j'avais froid mais j'étais gelé je me rappelle c'était dans un endroit où il y a une cheminée t'as mis des champignons j'étais devant j'étais devant la cheminée et j'avais froid 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 je voulais mettre mes mains dans la cheminée pour avoir encore plus ouais ouais mais c'est un peu con bah tu peux brûler les mains les mains brûles oui évidemment ça peut brûler au niveau des mains ouais donc un mauvais trip ça t'a pas donné envie d'arrêter c'était quoi ton mauvais trip t'as écouté les mous riffs ouais je pensais que ouais je me disais ça y est mon corps a tenté se décomposer de l'intérieur j'étais pas bien j'étais en sueur j'avais chaud j'avais froid j'avais tout ce que tu voulais c'est vrai que c'est pas un super triste et justement à cette perle après quand justement quand ça m'est arrivé j'ai arrêté j'avais freiné dessus pendant quasiment 5-6 mois j'étais qu'à la clope j'étais vraiment qu'à la clope ah ouais donc tu t'es arrêté là j'avais réussi et après tu vois si tu y arrives c'est que quand je ne me sens pas mentalement bien en fait c'est là que je suis tenté de me retourner à nouveau vers ce truc là en fait ouais ouais mais quand tu es pas mentalement bien c'est quoi qui va pas c'est le boulot tu stresses il y a un peu du boulot je suis en recherche je suis en recherche d'appart en ce moment tout ça j'ai des recherches ça c'est un truc qui me prend un peu la tête quand même il y a un peu t'as l'impression de faire le vide quand tu fumes un bédo donc on va dire j'ai du son dans mes oreilles j'ai du son dans mes oreilles j'écoute enfin j'écoute mes sons franchement je suis dans un petit monde quoi en fait ouais il y a un mode c'est une histoire que c'est devenu un peu trop quotidiennement en fait c'est ça le truc c'est pas le problème au lieu de que ce soit entre guillemets périodiquement enfin ou du moins on est trop ce que le week-end comme mes serviettes périodiques ah bah non je ne peux pas mes serviettes t'es mal tombé là je mets des gros tampons ah ouais je mets des tampons ah énorme je ne porte pas les serviettes et tiens il y a qui nous laisse un message qui nous parle de sexe et de bédo et qui nous dit moi quand je fumais j'étais toute sèche de la chatte ah ouais mais c'est vrai ça ah ouais c'est comme quand t'as la moquette ça fait pareil sur la chatte ah moi quand je fumais pas mal avant la moquette c'est plus avoir de salive avant la gueule pâteuse quand tu fumes en fait ça t'as sèche les muqueuses mais ça m'est déjà arrivé ça quand je fumais pas mal moi ça a séché ou à doux c'est pas facile à dire c'est la chatte toute sèche oh je t'ai bien dit vas-y Romano la chatte toute sèche la chatte toute sèche et Guigui la chatte toute sèche ça va la chatte toute sèche et Karim la chatte toute sèche on est vraiment des professionnels de la radio une diction parfaite la chatte toute sèche euh vous bon vous avez fait Guigui t'as des potes qui fument toi j'ai des potes qui fument ouais certains beaucoup d'ailleurs donc toi qui fume pas avec des potes qui fument parfois tu dois halluciner sur leur état non ? bah ouais j'ai un pote bon alors lui il avait fumé et il avait mangé aussi des cookies avec de la beuh dedans d'accord je le connais non ? que je rigole quand je verrai sa tête la prochaine fois ouais t'as déjà dû le voir t'as déjà dû le croiser et en fait donc il avait des hallucinations et bah bon bah et il hallucinait sur quoi ? je sais pas en fait il était allongé sur son lit enfin son lit sur le canapé parce que c'était même pas un lit en fait voilà le canapé voilà et là tu le voyais il hurlait il parlait de patins à glace il s'imaginait dans un avion il disait ouah je suis en train de voler t'aurais dû le film putain mais moi j'ai jamais été dans un état pareil moi non plus j'ai jamais vu des patins à glace non mais même j'ai jamais eu des alus moi non plus moi j'étais juste foncé moi j'ai déjà fumé ouais pareil j'ai déjà dégueulé en fumant de la beuh tellement c'était fort j'ai kické quoi j'avais un autre pote il avait la dalle parce que apparemment quand il est défoncé ça te donne faim aussi c'est vrai et juste en fait il y a la meuf chez qui on était elle lui a fait un sandwich et il était mort de rire sur le sandwich gros mais il a pété un plomb sur le sandwich et t'as fait ouah putain le sandwich et tout là là il arrêtait pas de durler sur le sandwich je sais pas pourquoi parce qu'il était content il était même très très content il était très content une fois on avait fait fumer un mec qui fume pas de beuh et en fait le mec avait foutu du gazon dedans et tu sais genre je sais pas des terres de Provence ou je sais pas quoi c'est les bonnes blagues ça ouais les blagues de merde évidemment et le mec on le voyait donc il était c'est trop bon c'est de la bonne et tout et il rigolait comme un con nous on était encore plus mordeur parce qu'on se disait je sais pas vous avez jamais fait ça vous avec des potes si 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 faire un leurre tu vois si si moi j'ai fait ça un leurre et tu ouais je suis défoncé tu vas fumer du gazon ouais c'est vrai c'est trop bien ton Tosma c'est vraiment trop bonne elle est forte c'est de la bonne ça ah ouais bon il y a des réactions pour toi Jason on va les prendre là tout de suite on a qui au téléphone avec nous il y a Dono salut à toi Dono merci du foule salut et ben merci à toi Dono de Papillon ils sont là ils sont là en équipe oui on est là wesh l'équipe wesh les gars wesh les foules t'es le meilleur ça fait 20 ans je t'écoute frérot depuis depuis perpète les oies je t'écoute c'est bien perpète les oies et t'as 30 ans aujourd'hui Dono c'est ça ah moi j'ai 30 ans depuis presque un an maintenant tu vas se mettre en terrain oui le temps passe Ah ouais on est là nous on est 90 frère et on a Marina aussi tu vois c'est pas tout seul Dono il y a Marina qui est au téléphone avec nous en direct du 91 salut à toi Marina salut les gars ça va du Marina ça va du tout il a fait la voix sensuelle salut Marina c'est le conseil non mais tranquille tranquille c'est impressionnant ça va bébé bien Dono le lover ça va bébé alors Marina et Dono vous appelez tous les deux pour Jason qu'est-ce que qu'est-ce qu'il voulait nous dire Dono toi ben moi écoute il conseille à Jason s'il veut arrêter de fumer il n'a qu'à travailler ou il n'a qu'à faire du sport il bosse déjà il est livreur mais vraiment arrêter il n'a qu'à se trouver une meuf il se met bien tu vois et là il n'arrête pas et ça y est après après ça dépend il y a des meufs qui fument bien sûr il y a des meufs qui se la collent pire que des mecs Marina arrive les gars j'ai connu des meufs ah bon Mano t'as tout à fait raison ah ouais non mais il y a des meufs c'est des bonhommes c'est des bonhommes dans le sens elles fument plus que nous ah ouais c'est clair même avec l'alcool elle va nous mettre des mines frères c'est pas possible exact eh ouais championne du monde eh c'est moi eh ouais Missy Rose 2021 c'était moi déjà girl power exactement et donc toi Dono comment t'as toi tu fumais beaucoup ben moi j'ai commencé à 15 ans moi tu vois ouais donc ça fait 15 ans ouais du coup ben après moi j'ai pris goût et je me suis lancé dans une carrière de fumette une carrière de fumette une carrière carrément carrément tu vois au calme ben ouais attendez les gosses que je suis dans ma tente et ça casse les couilles avec le vent qu'est-ce que tu fous dans la tente mais t'as pas froid dans une tente ben non je suis en mode camping je suis un campeur il est un campeur Dono tu es parti camper tout seul il est à Perpignan je viens du Nord tu vois le froid on n'a pas peur oui c'est ça il est à Perpignan c'est vrai que ça va ouais bonhomme on est bonhomme on est l'homme en plus j'ai la mer à côté j'ai la montagne à côté tout va bien pour moi ben oui c'est quand même tant mieux profite délire les gosses je suis en train de vous écouter ça tue tu parles même tu sais en plus et toi donc toi t'as pas arrêté de fumer en fait Dono si je comprends bien non du tout non moi je suis 50g par mois tu vois ah ouais 50g par mois c'est pas mal oui c'est pas mal ben ça va tu vois mais après je suis le journal je suis pas je suis pas comme un porc pas loin quand même je suis 30g et t'as jamais eu envie d'arrêter de fumer toi non jamais et t'as déjà fait tu t'es tapé déjà des délires ou t'as déjà vu des potes qui sont tapés des délires ben ouais actuellement je suis du camp c'est payé je me suis oui je serais bien si je tente je vais me tirer ah je vais prendre un badminton mon petit g c'est quoi les délires non mais t'inquiète les délires tu t'es tapé enfin des trucs qui t'ont marqué des souvenirs que t'as ben moi j'ai j'ai connu un pote il voyait des tyrannosaures il s'est cru dans l'après-histoire non mais c'est juste avec du shit ben oui avec du shit et de la beuh voilà shit et beuh et après tu vois des tyrannosaures tu voyages dans le temps c'est retour vers le futur dans l'après-histoire c'est retour vers le passé donc du coup ouais c'est ça plus retour vers le passé ouais t'as raison retour vers la préhistoire direction Lucie voilà ils sont râles Lucie Lucie qui est le premier homme qui a la première homme sur terre la première femme préhistorique c'est pas préhistorique c'est pas préhistorique c'est mieux vu le prénom oui c'est un peu notre mère c'est Adam et Eve notre mère notre mère à tous mais c'est Adam et Eve Lucie ah non c'est Lucie non c'est Lucie le plus vieux dinosaure découvert dinosaure non pas dinosaure non non le plus vieux humain découvert au monde voilà et apparemment elle s'appelle Lucie c'est la chanson de Florent Pagny de Pascal Obispo et apparemment ils écoutaient ça c'est Pascal Obistro c'est pour ça qu'ils me rappelaient Lucie moi je connais cette histoire non c'est pas le Sin The Sky la chanson Les Sin The Sky ah je sais pas moi j'avais entendu ça il est le 2 cou et rouge Lucie je sais pas en Ethiopie non ? dans les grottes de Lascaux je crois non 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 c'était bon je sais pas au canyon non c'était pas au canyon non monsieur Marie s'ils ont connu ils l'ont trouvé à l'autre bout du monde je trouve que les mecs là-bas écoutaient Pascal Obispo quoi ou alors ils sont mal c'est quand tu fumes trop t'écoutes pas ça à Obispo ouais c'est ça et Dono t'avais des conseils quand même pour arrêter de fumer pour Gézade ? en Ethiopie qui l'ont trouvé Lucie le mieux il peut faire de la méditation tu vois ça va être bien il peut méditer il peut faire du sport de la natation il peut faire de la muscu il peut se trouver une copine qui fume pas il peut se trouver un taf où ça va le prendre énormément et sinon s'il arrive pas à arrêter il n'y a qu'à continuer c'est tout ça c'est une belle solution en tout cas Marie s'est confirmée il n'écoutait pas Pascal Obispo il écoutait les Beatles c'est une chanson ça fait la même personne quand même c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas sûre et Jason t'as une meuf actuellement parce qu'il parlait d'avoir une meuf de non Jason ? oui je suis pas sûr ça change quelque chose t'as une meuf toi ? qu'est-ce qu'il lui a crie ? elle ne fume pas mais même pour une clope simplement des fois elle me regarde de travers pour une clope bon bah ça c'est un bon moyen pour arrêter de fumer t'es avec une meuf qui supporte pas ça c'est pas mal elle doit te casser les couilles peut-être au bout de l'avance ça va te faire arrêter ou alors ça va te stresser encore plus tu vas encore plus je suis là par exemple quand je suis avec elle genre si on se voit le week-end j'ai peut-être allié une clope sur trois jours enfin sur deux jours j'ai peut-être allié mettre un clope ah ouais donc c'est bien t'as qu'elle a une influence sur toi une influence positive t'as ses couilles oui Marie mais bon il veut arrêter il veut arrêter c'est ce que tu peux pas dire je sais pas dire pour arrêter et Marina alors Marina toi aussi tu réagissais pour comme Dono tu réagissais pour Jason qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais lui dire Marina ? tout à fait ah non moi c'est quand j'ai entendu que monsieur fumait fumait en même temps vous parliez de star je crois bien non ? oui voilà on peut allier les deux totalement facilement il n'y a pas de soucis là-dessus en fait bah ouais là par exemple t'es en train de faire du sport t'es en train de rouler et puis et après tu vas fumer et après tu vas fumer ce que t'as roulé waouh c'est impressionnant une athlète c'est mais je le suis je crois je crois mais toi tu fumes beaucoup et tu fais beaucoup de sport exactement mais tu fais quoi comme sport ? bah écoute je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine directement à la salle en fait donc tout ce qui est musculation cardio au moins de 2 fois par semaine aussi parce que bon bah voilà on est pas con on sait que fumer c'est pas très bon et elle m'envoie une photo de sa conso je peux te dire qu'elle a du lot ah ouais ah ouais tu vois le gélato là le gélato qui part là putain en ce moment il est là frérot il est incroyable mais mais ça coûte aussi cher mais ça coûte aussi cher tu fumes tu fumes tu fumes par jour une journée tu te réveilles ton 1er juin c'est à quelle heure ? non ouais non j'évite dès que je me réveille en fait parce que c'est pareil je vais pas fumer avant le sport par contre je préfère fumer comme là je me suis roulée un deux feuilles il fait la taille de mon bras ah ouais d'accord tu as des petits bras non tu as des grandes feuilles tu as des grandes feuilles tu as surtout des grandes feuilles Marida et toi t'as jamais eu envie comme Jason d'arrêter toi non ? d'arrêter pourquoi ? d'accord non mais bah écoute c'est ton truc t'étais en couple ? t'es un mec ou une nana ? c'est compliqué mais moi j'ai toujours été avec plus ou moins des gens qui fumaient et ceux qui fumaient pas c'est pareil en fait tu fumes pas mais moi c'est quelque chose que je cache pas du tout donc à partir du moment où vraiment c'est quelque chose qui dérange la personne je pense que bon bah voilà tu dis je fume très bien ça m'intéresse pas merci au revoir ouais ouais ça te ferait bizarre quand même d'être avec un mec qui fume pas et euh c'est vrai que quand il faut arriver une certaine heure de la soirée il y a quand même un décalage discret quoi ah ouais c'est chaud ouais ouais toujours que ouais moi j'ai pris l'habitude de fumer dans mon lit donc trouver quelqu'un de moi qui accepte non mais en plus toi à un moment donné c'est que t'es foncé et l'autre à côté s'il est net tu vois t'es pas tout à fait Guigui avec son pote qui riait quand il mangeait un sandwich si ça t'arrive avec avec ta meuf Guigui tu vas trouver ça je voudrais écouter j'ai la vidéo non mais c'est pareil c'est pareil avec l'alcool d'ailleurs voilà on va vous faire écouter dans quel état ça peut vous mettre de fumer trop il était 3h27 du matin 3h27 du matin et il avait pas mal fumé mais dis donc c'est qu'on se couche tard chez Guigui on fait les fous tiens écoutez non mais c'est quelque chose oui vous êtes en train de quen elle m'a dit elle me faisait un sandwich elle m'a fait un 30 minutes c'est vrai qu'avec du recul c'est pas beau la drogue c'était ça mais vraiment pendant une heure moi j'étais là je le tenais parce que tu sais même assis il tenait pas sur sa chaise moi j'étais en train de le tenir et pendant une heure pendant une heure il bloquait son sandwich il arrivait même pas à le manger il faisait que de rigoler je lui disais mange un truc parce que il fallait qu'il se remplisse un peu l'estomac en tout cas ça l'a mis de bonne humeur d'avoir un croque-monsieur sa soirée a été refaite c'est un ouf vas-y remets l'heure attends je le remets en plus c'est une trop je vous veuille pas mais c'est drôle il est moche non non mais il est mort de rire il pleure quoi attends putain je t'ai foutu la vidéo non mais tu viens de la passer oui attends je la remets tu m'inquiète et en fait derrière on entend aussi l'autre pote qui est complètement foncé de la même manière attends ah ils sont deux elle m'a dit elle me faisait un sandwich elle m'a fait un croque-monsieur voilà il est mort il est mort on a pas l'air malin merci Luc en tout cas il s'appelle Luc et ben on salue salut Luc salut ouais ça fait plaisir fais-tu jamais un croque-monsieur sinon il ne mange pas jamais parce qu'il sera mordeur il est cuit de chez cuit quoi bon Marina il y a un petit conseil d'un infirmier c'est qui c'est l'algérien qui dit ah non pharmacien je suis pharmacien dit-il de ne pas fumer deux heures avant ou après la séance de sport c'est pas bon ah ouais parce qu'en fait t'as toutes les alvéoles pulmonaires qui sont bien ouverts et ça rentre bien à l'intérieur il y a toute la fumée qui va dedans quoi donc c'est pas très très bon et on est dans le médical on y reste les fans du docteur Romano sont là regardez Kalele qui a 29 ans et qui me dit moi je suis ambulancier dimanche j'ai fait une urgence un mec de 23 ans qui avait fait une OD OD c'est overdose au shit alcool extra tout ça dans la même soirée ah ouais là on atteint les sommets le shit ça t'emmène pas quand même mais s'il a tapé du shit plus de l'alcool plus des extra c'est vrai c'est pas bon c'est clair bon bah en tout cas merci pour les témoignages donc tu vois à peu près ce qu'il te reste à faire Jason tu suis les conseils de ta meuf c'est pas mal tu fais du sport et puis bah c'est déjà et puis tu fumes pas beaucoup déjà c'est pas mal ouais c'est ça t'es pas addict après ça va et après surtout si je peux me retenir ne serait-ce qu'au mois que le week-end au moins c'est que la semaine je me suis senti je sais que je bosse tout ça donc au moins ne serait-ce que le week-end me lâche un peu plus ouais et puis n'oublie pas que t'as déjà réussi à ne pas fumer pendant 6 mois ouais non mais c'est ça il y a quelque chose que j'ai pu faire ouais il est déjà arrivé c'est vrai c'est même qu'on avait en repris t'avais fait le plus dur c'est vrai quand t'arrêtes bah ouais effectivement parce que comme je disais je pouvais fréquenter des gens qui ça tournait devant moi j'étais pas du tout intéressé limite prendre l'odeur ça me mâche et un bonjour c'est revenu parce que justement mentalement c'était pas trop ça mais bon en tout cas on peut remercier pour toi tous les messages qu'on a eu merci à vous et puis tiens-nous au courant Jason ça marche merci les gars ma chérie et qu'elle te fasse bien chier merci bien j'ai déjà j'ai déjà de persister dessus par contre c'est une bonne chose je pense salut aux poteaux salut tu esade salut et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison et merci à notre compeur Dono également merci notre compeur de rien les gars de rien de rien il n'y a pas de soucis t'inquiète pas la Marie moi je suis un ordiste je vois là je suis un viking frère t'es un viking frère un viking à 3 pignons c'est ça voilà on t'embrasse Dono merci à toi et on t'envoie Dono et on t'envoie ton t-shirt Skyrock tu seras bon j'ai pas l'adresse j'ai pas l'adresse vous pouvez pas me l'envoyer ah ouais t'es toujours en vadrouille tout le temps toi ah ouais moi je suis un vagabond c'est ton style de vie c'est un choix ouais bah moi j'aime bien moi tout ce qui est nature et découverte tu vois attends là c'est moi j'aime bien c'est cool mais comment tu fais tu vis de quoi bah de tout je chasse je fais tout tu vois ouais mais tu travailles ou pas ah ouais genre à l'ancienne quoi bah normal frère on faisait comme ça tu chasses pour manger bah chasse les petits lapins tu vois bah ouais il faut bah si t'as envie de manger t'as pas deux oeils bon bah je chasse frère après bah je me suis entraîné pour tu manges des arbres tu manges des arbres ouais t'as cru que jeter un castor toi ouais ok c'est bien non mais toi tu manges des plantes j'en sais rien t'sais ouais après y'a des potes qui sont comestibles ouais mais j'ai pas passé ma vie à manger des plantes bah tu chasses bien les lièvres tu peux ramasser une plante je vais manger non mais je mange comment je peux te dire je peux te faire des infusions de sapins ah ouais ah bah tu vois j'étais pas loin avec mon arbre au final excuse moi ça passe c'est un arbre ah oui y'a des alcools non mais je me doute que tu ronges pas le tronc d'arbre t'as pas le père castor mais moi j'ai une question dans la pub là non mais tu travailles t'as une vie ou tu vis que dans la forêt bon bah là pour l'instant je suis en pleine nature là je suis bien le travail peut-être s'il viendrait après s'il trouve un artisan ou quoi tu vois d'accord mais ça fait combien de temps que t'es parti comme ça tout seul parce que t'es tout seul du coup ça fait 15 ans ah ouais elle est marron de ta vie ça fait 15 ans que t'as pas d'amis dans un lit ah c'est rigolo non ah tu vis dans une tente c'est marron comme vie c'est un chapeau franchement je te respecte mais t'as des amis bah merci les gars vrai c'est gentil bah oui toi tu as des amis tu te fais des potes et tout un peu autour bah je me fais des connaissances après des amis des amis je peux pas appeler ça des amis mais je me fais des connaissances ouais mais par exemple une question pour charger ton téléphone t'as quoi t'as un truc c'est ce que j'allais dire un truc solaire un solaire ah ouais bah ouais bien sûr et toi t'es un vrai de nos bah ouais ben vous croyez quoi l'équipe ah non mais c'est soit c'est soit on est des débrouillards ou si on est rien non mais de toute façon t'as choisi ta vie donc c'est super c'était bien comme ça on a sur un autre Comment j'ai bégayé wesh ? Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça se voit, je suis spooky, moi ! Mais frère, tu fais comment, genre, en plein hiver, il fait moins 3, moins 4, quand il pleut ? Ouais, tu fais comment ? A ton avis, à ton avis, comment je fais ? Bah, je fais un feu. Bah, tu te fes pas. J'ai un feu. Ah ouais ? Non mais quand t'as la vie... Ah, putain, c'est ouf, ça. Bah, c'est Colontar. C'est un abri, frère, tu crois quoi ? Putain, toi, tu pourrais faire, tu sais, l'émission, vous avez déjà vu cette émission, là ? C'est Colontar, elle s'appelle. Non, non, rien à voir. Voilà. Bah, en fait, ils sont obligés de se démerder. Ah, mais c'est quoi ? C'est Nuit et Culotté, je sais pas quoi. Non, non, pas Nuit et Culotté, c'est encore né de trucs. Ouais, c'est euh... Retour à l'instinct primaire. Ouais, exactement. Ah ouais, je connais ! Mais où est-ce que tu pourrais aller ? Attends, tu vois, ici, tu sais. Ah ouais, toi, toi... Tu sais, c'est un truc de ouf, là. Tu l'as fait, toi, depuis 15 ans, t'as inventé l'émission avant qu'elle existe. T'es trop fort, Dono. Ouais, mais t'as des fringues, quand même. Normalement, j'aurais déjà avoir des droits de... Comment ça s'appelle ? Des droits de... Droits d'auteurs. Des droits d'auteurs, ouais. Voilà, exactement. Il s'est dit fou, il s'est. Bah, écoute, merci, Dono. Des droits de construction. Bah, merci de l'équipe. Bah, tu reviens quand tu veux, Dono. C'est fait plaisir ! On fera les cons ensemble. Avec plaisir, écoute. Prends soin de toi et... Et kiff. Eh, mais t'as une meuf ou t'as jamais une meuf ? J'ai une fille, j'ai une meuf. J'ai une fille, malheureusement, ça s'est mal passé, tu vois. Je vais pas mettre... Oh putain, je vais pas m'étaler là-dessus. Ouais, normal. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il pose toujours qu'il s'y gêne. Mais c'est pour savoir, tu sais, s'il arrive à serrer des meufs, est-ce qu'il a l'habitude... Bah, dans les bois, t'as pas des masques. Tu peux croiser des masques. À part des... à part des lapins et des cerfs... Je vois pas beaucoup... À cette dernière, j'ai miqué un castor. Oh... Il m'a fait mal à la bite, par contre. Je veux un barrage et tout, tu vois. Bah, quand il suce, c'est terrible, le castor. Ça, c'est les plus chouins. Salut à toi. Et on va garder Marina, parce que Marina, tu veux nous parler d'autre chose, je crois. Ah... Un sujet vachement sensible, les gars. On va parler de sexe. Bah, sensible, non. Mais pour moi, rien que déjà d'en parler, ça va être 3 ans. La première fois que j'en parle... Très bien. Bon, bah, tu vas nous dire. Tu bouges pas, Marina. Reste avec nous. Tu nous as excités, là, à nous expliquer... Ah, mais là, on peut plus. Sur la suite du programme. Eh bien, la suite du programme, c'est le clash de la drague. Et oui, Cédric et Romano, c'est votre heure. L'heure de nous montrer que vous êtes les meilleurs dragueurs du monde. Les bogosses. Avec vos méthodes. Alors, les méthodes de ce soir, on va commencer par la tienne. Cédric. Cédric, c'est quoi ta méthode ? Bah, moi, je suis le commercial. Tu vends quoi ? Bah, je vends ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Tu vends des fenêtres ? Ouais, mais ils vont te demander des gens ce que tu vends. Voilà, je vends des fenêtres. Eh, attends. Si tu leur dis, je vends des fenêtres, les mecs vont te raccrocher à la gueule parce qu'ils ont plus les gens des fenêtres. Ah, j'avoue. Bah, je suis commercial. En ce moment, moi, je suis harcelé par des appels. Par qui ? Ah, tu vois. Des appels comme ça. Des appels malveillants. Par qui ? Des appels malveillants. Des appels malveillants. C'est ça. C'est quoi fixe, les appels, non ? Non, mais non, j'ai pas de fixe, Marie-Van. Ah, t'as pas de fixe ? Non, non, j'en ai jamais branché parce que c'est un enfer. Moi, j'ai un numéro fixe, mais j'ai pas jamais branché non plus. Ouais, mais pareil, avec un boxe. J'en ai même pas mon numéro. Non plus. Non, non, moi, c'est les trucs pour changer d'opérateur de gaz ou d'électricité. Ouais, pareil. C'est le gros truc. Et Internet aussi. Je m'appelle à peu près 5-6 fois par jour. On savait nos amis de Total. Total, très bien. Mais quand je dis non, rendez pas fou. Tu sais ce qu'elle fait, ma belle-mère, quand elle appelle comme ça ? J'ai tout, j'ai NG, j'ai tout, j'ai tous les trucs. C'est quoi votre réponse, vous ? Moi, ma belle-mère, elle me fait trop rien à chaque fois. Il y a un truc à faire. Le jour, monsieur, la ligne est au nom de mon père. Et elle dit, non, non, il est mort. Et elle raccroche. C'est une parole, dis donc. Non, mais les mecs ne rappellent pas. Il y a le sacré humour dans la famille. Oui, c'est drôle. On nous a déjà fait cette blague, d'ailleurs, dans le clash. En fait, les mecs, du coup, ils enlèvent de la liste, tu vois. Moi, je dis, ouais, c'est un téléphone pro, je ne peux pas décrocher pour ce sujet. Ah non, non. Pour le truc comme ça de baraque, je dis que j'habite à l'étranger. Puisque tu habites en Belgique ou en Espagne, les mecs qui raccrochent en douze. Moi, le soir, je me suis embrouillé avec une meuf comme ça. Je crois que c'était free. Elle appelle, elle dit, oui, bonjour, monsieur Karim. Elle attendait que je dise oui. Je lui dis, mais comment ça, monsieur Karim ? C'est vous qui appelez, présentez-vous. Vous ne demandez pas à qui je suis, tu vois. En gros, elle ne savait plus quoi me dire. Je dis, eh, faut arrêter de m'appeler, madame. Allez, casse-toi. Elle a rappelé dix minutes après. Non, moi, ce que je fais, c'est que tous les numéros que je ne connais pas, en fait, ils sont bloqués dans mon téléphone. Ouais, moi, je les bloque en mesure. Ah, ça, c'est pas... Non, mais il y a une option dans ton téléphone, non ? Non, je ne veux pas la mettre. Bah, mets-la pas. Ça fait toi de chier à bloquer ton numéro. Non, mais des fois, tu sais, tu as des numéros que tu ne connais pas qui peuvent taper. Oui, laisse un message. En même temps, ils sont chelous. Moi, une fois, j'étais donc à usage chez mon père et tout. Donc, c'est ma belle-mère qui décroche encore une fois. Ah, bah, là, elle lui a dit, bah, je suis morte. Non, mais même pas. En fait, la nana, en fait, demandait donc mon père et lui a dit, c'est pourquoi ? Il dit, bah, c'est pour une formation pour, je ne sais pas quoi, un truc pour les nanas de 20 ans. Attention, j'attends la blague. Pour les gens de 20 ans, tu vois. Non, non, mais ma belle-mère lui a dit, non, mais vous, je sais pas, vous voyez bien le numéro de sécurité sociale et tout. Vous voyez bien que ce monsieur a plus de 80 ans, tu vois. Elle l'a refoutu dans ses penates. C'était magnifique. Dans ses penates. C'était super. C'est quoi, Marie ? Très bonne histoire. Et donc ? Elle l'a en géant, c'est peu net. Et la morale, c'est pas peu net. Non, mais du coup, la morale de l'histoire, c'est que les gens ne regardent pas dès l'âge de la personne. Non, mais ils s'en battent les couilles. Non, mais ils s'en battent les couilles. Ils ont des plateformes, ils n'ont même pas une liste. En fait, c'est un ordinateur qui appelle non-stop des bureaux. Bah oui, mais la blague du mort, elle était mieux. Elle était mieux. Je préfère la blague du mort. Ouais, elle aurait dû dire, t'as la bonne femme, je suis morte. Mais j'ai pas de jambes. Donc, Cédric, t'es commercial en quoi ? Je suis commercial en slip. Je vendais slip. En slip. Je vendais slip et j'étais dans la région. T'es commercial et tu te travailles en slip. Mais non, je me balade. Qu'est-ce qui était con, putain. Je vendais slip et en fait, j'étais dans la région et je peux pas rentrer chez moi. L'essence, ça coûte trop cher. Donc, comme je vais revenir demain dans la région, je vais dormir chez la famille. Très bien. Et Romano, ta méthode ? Ouais, en fait, t'es un peu en galère de logement finalement. Mais non, mais gros, tu sais ce que tu dis. Tu dis, tu vendais slip sale et t'as vu que la femme avait son slip, il était sale et tu viens lui le ramener. C'est mieux gros. Waouh, je peux leur vendre des slip sales. Bah ouais, c'est mieux. Non, des slip propres. En gros, t'as pas trop de méthode quoi finalement. Non, Karim, il va être. C'est un peu un peu. C'est un peu. Retravaille à peu ta méthode. Je garde ma méthode, c'est de la galère de logement pour plus tard, mais je vais faire la change. Donc, c'était bien une galère de logement. Non, non. Pour te faire plaisir. J'ai vu qu'il se crave en 2-2. Il a pété. Je voudrais bien le terminer chez les gens. Et puis comme ça, à la limite, ça va peut-être nous donner envie de baiser quoi. Voilà. Et puis à la limite, il y a peut-être un commercial en slip qui passera par là. Voilà, je suis en galère. Voilà. Tu fais avec ses slips sous le bras. Bon, donc là, j'ai retrouvé Marina, qu'on retrouve aussi, qui va nous faire la suite. Parce qu'elle va nous parler d'un sujet vachement sensible. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on aura également un sujet sur l'anus. On aura les pervers de la semaine. C'est vrai que ça va être chaud. Vous avez bien fait de vous brancher sur Skyrock. C'est tous les soirs, 21h minuit, la plus grande Radio Libre de France. Et ouais, sur Skyrock, c'est Radio Libre. C'est parti. Est-ce que vous êtes très excités, Romano et Cédric ? Oh oui, par toi, dit foule. Ah ouais. Cédric, va toucher le cité de Romano pour voir si c'est vrai ce qu'il dit. Ouais, non, ça va aller. Voilà, j'aimerais bien toucher le cité pour voir. Vas-y, va voir. Je parie que c'est pas vrai. C'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que t'es pas excité. Je crois sur parole, ma gueule. Bon, le clash arrive sur Skyrock. Si vous venez juste d'arriver, on va retrouver Marina. Alors Marina, elle est venue témoigner il y a un instant. On parlait Bédo, tout ça. Parce qu'on a parlé Bédo avec vous. On aura d'autres sujets dans la soirée. Cheat. Ah bah tiens, pardon. Cheat. Cheat, caca, anus. On aura un sujet sur l'anus tout à l'heure. Le trou du cul. Exactement. On retrouvera également le problème sexuel dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Yanis. Yanis qui veut nous parler d'un problème sexuel avec sa chérie. Non, c'est Yacine. C'est Yacine. Excusez-moi. J'ai inversé les deux. C'est Yacine qu'on va retrouver. Et puis, vous le savez, vous avez la parole tous les soirs. Vous nous parlez de tout ce que vous voulez. Donc Marina, après le Bédo tout à l'heure, tu voulais nous parler d'un sujet sensible. Tu voulais nous parler de quoi ce soir ? Ah ouais, mais d'un sujet totalement différent en fait. C'est pas grave, vas-y. Il n'y a rien à voir. Et c'est long quand je vois l'heure. Je vais vous déranger moi. Vas-y, fais nous une version condensée. Une version condensée, compactée. Version courte. J'avais l'homme de ma vie. Ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble. Et aujourd'hui, j'ai perdu l'amour de ma vie. Parce que sa maman n'a décidé ainsi en fait. Et il a quel âge l'homme de ta vie ? Alors, bah... C'est là où c'est long. C'était Yacine qui s'était présenté avec le même âge que moi. Donc j'avais 29 ans. Voilà. Et j'ai su au final qu'en fait, malheureusement, il n'avait pas du tout mon âge. Elle était plus jeune ? Bien plus jeune. Mais il a quel âge ? 15 ans ? Alors déjà... Parce que si sa maman décide de ses relations déjà à 15 ans, à 15 ans, c'est pas ta mère qui décide de tes relations. Donc j'espère qu'elle n'était pas plus jeune. Quelle âge il avait ? Oui, c'est Minot. De 15 ans, ça voit. Non, non. Après, bon, voilà. Et la Camille, il avait quel âge ? Quel âge il a ? L'âge, on veut l'âge, s'il te plaît. Il avait 21. Oui. Les gens en avaient 29. Donc il y avait quand même 8 ans d'écart, les gars. C'est pas... Mais j'ai rien vu ! J'ai rien vu ! Le mec, physiquement, j'ai rien vu. Dans sa tête, j'ai rien vu. Mais par contre, au bout de 6-7 mois qu'on était ensemble, c'est sa mère qui m'a attrapée en pleine rue et qui clairement m'a agressée en me faisant très comprendre que c'était un petit garçon et que j'avais rien à faire avec lui. Elle est tarée la Daronne aussi. Elle a 21 ans. Non mais même le mec. C'est pas un bébé. J'ai 21 ans plus de Paul en plus. Alors admettons Guigui, rêvons un peu. Rêvons un peu, imaginons. Tu sors avec une femme. Une femme de 28 ans. Voilà. Et ta mère attrape la meuf dans la rue et lui dit non, 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 c'est mon doudou, c'est mon bébé. T'imagines. Non, non, mais elle le ferait jamais. Mais comment tu réagirais ? Et puis surtout, de toute façon, c'est ma vie. Maintenant que... Tu vois, quand t'as 21 ans, bon bah t'es majeur. T'es un grand. Ça fait 3 ans que t'es majeur. Ça en est d'accord. Donc non, de toute façon, c'est pas elle qui va décider. Elle peut s'énerver si elle veut, mais au final, ça doit rien changer. Elle est tarée la Daronne déjà. Après, le mec, il est chelou aussi. Je veux dire, à 21 ans, c'est pas ta mère qui décide. Ouais, c'est pas ta mère qui va te dicter tes relations. Avec qui tu vas sortir ? C'était peut-être des cassos ? Ouais. Peut-être. Non, mais tu sais, c'est un peu... C'est quand même une réaction... Non, mais la mère, c'est une réaction débile, tu vois. Non, mais le fils aussi, toi, regarde Romano. Ta mère, elle aimait pas la gothique. Ouais. Non, mais elle m'a jamais empêché. Et t'avais 17 ans à l'époque. Ouais. Elle t'aimait pas la gothique, t'es quand même resté avec ta gothique. Ah oui, non, mais c'est clair, mais... Non, mais elle l'aimait pas... Allez voir la gothique en lui disant... Non, mais moi, je lui serais pris la tête avec, donc... Avec qui, la gothique ? Avec ma mère. Ah ouais ? Non, parce que voilà, tu vois... Non, mais je trouve ça... J'ai 17 ans... Ouais, qui a dit ce qu'elle en pense. Mais même à 16 ans, à 15 ans, tu serais avec qui tu veux. Non, mais elle me disait qu'elle aimait... Elle me disait qu'elle l'aimait pas trop. Après, même quand elle venait à la maison, tu vois, elle lui disait pas... Elle lui disait pas des sales réflexions, tu vois, genre, j'aime pas ta gueule, elle vient pas chez moi, tu vois. Elle respectait le fait que tu sois amoureux d'elle et tout ça, quoi. Elle respectait votre relation quand même, ta mère. Après, tu vois, moi... Tu vois, le problème, à mon avis, c'est pas la mère, Marina, c'est aussi le fils, hein. Qui écoute ta mère. Ouais, la mère aussi. Bah oui, non, mais la mère, elle est bien... Mais après, tu sors pas avec la mère, donc pour moi, le problème, c'est le fils. Ah non, mais c'est... Ouais. Non, mais le fils, il peut dire... Si. Non, mais le fils, il devrait dire à sa mère... Oui. Fou à la paix, ouais. Ouais, voilà, je vais lui dire, ta gueule, mais peut-être pas de cette manière-là, parce que c'est quand même ta mère, mais... Non, mais t'as en plus ça. Non, mais bon, en gros, dans le principe, c'est ça. Lui dire, écoute, n'interviens pas dans mes relations, tu vois. Déjà, tu me fous la honte. Non, mais après, t'aurais fait une dinguerie, tu vois, par rapport à son fils. Moi, je sais que si mon fils a 21 ans, se serait fait, tu sais, victimisé par quelqu'un et tout ça. Par contre, je serais allé au combat, tu vois, limite. Mais là, il n'y a aucune raison, donc la mère est un peu dingue. Non, mais comment ça, victimiser, tu veux dire quoi ? Non, mais s'il y avait eu un vrai problème, tu vois. Non, mais à 21 ans, ça va, t'es quand même pas... T'es un grand-mari. Ouais, oui. T'es un grand-mari, ça va, t'as quand même pas besoin de ta mère ou de ton père pour gérer tes histoires de... Sauf si quelqu'un avait attaqué avec un gun, bon, tu peux demander... Non, mais bon, oui, non, mais bon, là, c'est quand même pas les trucs... Mais là, c'est pas le cas. Oui, mais c'est quand même pas les histoires les plus courantes, quoi. En effet, ouais. Moi, je me suis mis avec un mec à 19 ans, il en avait 25 à l'époque. A priori, il n'y a pas eu de problème. C'est Max Sleck qui nous envoie le message. Et... Non, tu vois, tu disais, c'est l'homme de ma vie, je pense que c'était pas l'homme de ta vie, Marina. Parce que si un mec, il est comme ça, c'est pas un mec qu'il te faut, hein. Tu es amoureux d'un mec, tu crois, qui décide tout en fonction de sa mère ? Non, mais c'est sûr, mais en fait, au-delà du problème de l'âge... Non, mais ça, c'était le premier souci. Non, non, mais le souci, pour moi, c'est le seul souci. Mais c'était quoi, il était fils unique ? La mère est folle, non, mais clairement pas, il a des frères, il a des... Non, parce que des fois, les mères, quand t'es fils unique, ta mère l'attendue. Ouais, elle te lâche pas, ouais. Non, mais bon, moi, j'étais fils unique, ma mère, à 21 ans, n'intervenait certainement pas dans ma vie sentimentale, quoi. Ouais, t'as l'assuré, à un moment donné, ouais. Non, mais tu vois, Marina, pour faire rapide, puisque vous l'avez fait rapide, le problème, c'est juste le fils qui, par rapport à sa daronne, décide pas de sa vie. Donc, quand tu dis, c'est le mec de ma vie, je suis pas sûr que t'as envie d'un mec qui soit hyper influencé et influençable par rapport à sa mère. Ou par rapport à quiconque. T'as envie d'un mec qui porte ses couilles, comme on nous dit, il est sur l'appli Skyrock, merci. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, c'est... Rachid qui nous envoie le message sur l'appli Rachid du 93. Salut à toi, Rachid. Donc, c'est l'homme de ta vie, l'homme de ta vie. Ah, c'est bon. Non, mais bon, on peut le penser aussi. Bon, après, s'il s'est barré, bon, c'est pas l'homme de ta vie, Marida. Non, mais parce qu'il y a un autre problème au-delà de l'âge, en fait, bon, on a réussi à passer ce palier, on va dire. Non, mais l'âge, c'est rien, vous aviez 8 ans d'écart. Oui, oui. Il y a des coupes, ils ont 25 ans d'écart, tu vois. Mais totalement, mais en fait, la mère est devenue faim parce qu'en fait, simplement, au-delà de ça, nous avions pas du tout la même religion. Ils étaient religieux. Ah ouais. C'est encore pire. Ah ouais. Après, tu vois, le fait que lui, à la limite, ça serait son choix à lui de sortir avec quelqu'un qui a la même religion que lui. Je sais pas, il est catholique, il est musulman, il veut sortir avec les catholiques, les musulmans après, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. C'est son choix. Et après que ce soit la mère qui décide, moi je vous l'ai dit, c'est pas la mère le problème, c'est le fils. Ouais, ouais, ouais. Après, ça dépouille. Ouais, mais bon, après, lui, il ne se peut peut-être pas se rebeller, sa mère, tu sais, il y a des mères castratrices comme on dit. Ah bah oui. Après, c'est compliqué pour baiser. Ouais, non mais, tu vois, dans le sens où la mère, tu vois, tu fais ça, tu fermes ta gueule et... Non mais si la mère, depuis qu'il est petit, elle est comme ça, t'as vu, pour lui, c'est logique de répondre comme ça. Mais petit, je veux dire, un jour, tu m'en dis, Cédric. Oui, non mais même. Non mais t'as raison d'y foutre. Il n'y a pas que le mât qui dit aussi, t'as raison, t'as raison, c'est pas l'homme de sa vie. Il y a Ségaman aussi. Non mais là-dessus, on est d'accord, oui. Bon, écoute Marina, je pense que... Si tu veux des auditeurs de Skyrock, il y en a plein qui sont prêts à te filer un petit coup de main, d'ailleurs. De lui, mon numéro, je vais la consoler. Bah, il y en a avant, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, Marina ? Ils sont gentils, les auditeurs de Skyrock. Il y en a qui te font la promesse qu'il n'y aura pas l'ador en entre vous. Ah bah voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas la mère qui prend l'homme, c'est... Voilà, après je sais plus, nous dit Charles Villeneuve. C'est pas la mère qui prend l'homme, c'est... Non, c'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme. C'est l'inverse pour le coup. En tout cas, on te fait des gros bisous Marina. Merci du coup de fil et puis tu vas trouver quelqu'un de très bien. Et peut-être qu'il va revenir, on sait jamais, peut-être qu'il va... Ouais, enfin bon, c'est déjà galère. Non mais peut-être qu'il va comprendre que... Non mais bon, et puis si sa mère, elle se met dans les histoires, la religion et compagnie, parce que t'es pas sorti de le berge m'a pris. Ah ouais. Bon, en tout cas, bon courage Marina. Ou alors, et s'il revient, peut-être que le mec, à un moment donné, va péter un plomb et il va dire, ouais, à sa mère, je fais ce que je veux, point barre. Ouais, il va se réveiller. Quand tu faisais du fou, il va porter ses couilles et le mec qui vivra sa vie. Ou pas. Bon ben bon courage Marina, tu vois, on a réussi à le faire. N'hésite pas à nous tenir au courant, n'hésite pas à nous rappeler. On te fait des... On te fait des gros bisous. Et des bisous. Et des bisous. Et tu vas trouver l'homme de ta vie. Tiens, je suis l'homme de sa vie. C'est le message de Kino, là, sur la page Skyrock. Fidèle. Ah, il y en a des amis. Et on te voit ton t-shirt Skyrock à la maison. Bisous Marina. Merci. Au revoir. Bisous Marina. Et attention, attention. C'est l'heure de retrouver les deux meilleurs dragueurs du monde. C'est l'heure du clash de la drague sur Skyrock. Romano. The Team. Acre 9. Sybris. Quatre mentons. Un ventre surdéveloppé. Un cerveau sous-développe. Face à face. Les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Allez, le clash de la drague. C'est parti. Romano, rappelle-nous ta méthode. Moi, j'ai une galère. Internet a coupé. Et je suis en train de mettre un film de cul. J'aimerais bien finir d'aller le voir chez la famille. Et évidemment, terminer la soirée en beauté avec eux. Cédric, ta méthode ? Moi, je suis commercial en slip. Je vendais slip et des culottes. Et on m'a dit que la femme de la famille, elle avait des culottes sales. Du coup, je viens lui changer ses culottes. Ah d'accord. On a changé la méthode du logement. C'est la méthode de Karim. Tu as vu Karim, il est adapté. C'est ça. Non mais c'est bien ça. Donc si Cédric se plante, ce sera de ta faute. C'est exactement ça. Non mais un vrai c'est du tout, il va dire que c'est de ta faute. Allez, on y va. Premier coup de fil, c'est pour toi Cédric. Premier tour du clash. Le clash de la drague. Le mythique clash de la drague. Bonne chance à nos deux clasheurs. Et devine qui c'est ? Faites-nous rêver. C'est Michel. Bien joué. On appelle Michel. Ah putain. C'est Michel au téléphone. C'est Michel au téléphone qu'on appelle. C'est Michel au téléphone. C'est Michel au téléphone. C'est Michel. T'as quoi comme slip-bar à nous proposer ? Bah des slips. Voilà, jaune devant, marron derrière. Toutes les couleurs, t'inquiète. Voilà, il est multicolore. Tu peux choisir. Jaune et marron. Ah bah ce sera pas Michel, malheureusement. Jean-Pierre. Allo, Vincent. Allo. Oui. Ouais, Vincent, bonsoir, comment vas-tu ? Qui êtes-vous ? C'est Michel, le commercial en slip. Eh dis-moi, je t'appelais ce soir là parce qu'on m'a dit que ta femme elle avait des culottes pas très très propres. Et je venais lui ramener une culotte propre. C'est vachement marrant, oui donc. Ah non, c'est pas marrant. C'est... C'est vachement marrant. Non mais c'est pour de vrai, je vais te ramener une culotte propre. Allo. Allo, Vincent. Ah putain, il a raccroché. Il a pas kiffé, Vincent. Non mais tu rigoles, il l'a trouvé très très drôle. Il l'a dit, il l'a dit, c'est vachement marrant. C'est... Romano qui est pourtant l'adversaire de Cédric. Lui également a trouvé ça très très drôle. C'est sympa de ta part, c'est faire peur. Très très drôle. Merci. C'est un échec cuisant. Ah bah faut savoir. C'est un échec cuisant mais ça fait rire le monsieur. Ah t'as vu, il est mort de rire. Eh bah oui, il est mort de rire. Il est mort tout court, c'est marré là. C'était ton premier tour. C'est pas dans le drama. On va faire le premier tour de Romano maintenant. Eh bien j'attends. A toi Romano. J'ai plus internet. Allo. Ouais bonjour, c'est Jean-Pierre. Ouais. Jean-Louis au téléphone, un voisin là du bout de la rue. D'ivoire, vous avez encore internet vous chez vous ? Ouais. Ouais. Parce que chez moi, je sais pas, ça marche plus. Bah nous, nous si, on a pas de problème. Parce que là j'étais en train de regarder une vidéo sympa, une vidéo un peu coquine là sur YouPorn. Ouais. Ouais. Et je vais finir de, je vais venir finir de la regarder chez vous. Ouais pas de problème. Ouais comme ça, à la limite après on baisse tous ensemble, on fait comme dans la vidéo. D'accord, allez pas de soucis. Ah bah je suis là dans 5 minutes ma boule. Allez salut, bisous. Bah à tout de suite, bisous, bisous. Bisous, ça va être chaud bébé. Tu vois les français sont généreux et gentils. Ah mais boule, boule, boule. On s'arrête là. La vidéo ça marche. Tu t'arrêtes là si tu veux gros, moi je m'arrête pas. Tu t'arrêtes pas ? Ah non. Mais quand est-ce que t'as commencé déjà ? Bah là. Là je commence maintenant. Tu as commencé quand ? Tu se la raconte putain. Allez un serrage. Allez vas-y on voit. Allez, c'est reparti. Je suis prêt. Vas-y Slibarman. C'est pour Cédric. C'est ça ouais. Michel en slip quoi. En slip. Allez mon petit Jojo. Putain fait chier la série ce connard. Allo. Allo. Oui allo. Ouais Guillaume. Ouais. Bonsoir comment ça va ? C'est qui ? C'est Michel le commercial en slip. Ouais. Ouais dis moi je t'appelais ce soir là parce que tu sais je suis dans la région là et il y a un de tes voisins qui m'a dit que t'avais des slips pas très très propres. Du coup je voulais te ramener un slip tout propre pour toi là ce soir. Ouais si tu veux ouais. Ouais je peux venir à la baraque ? Ouais. Bon bah génial j'arrive. Je te propose de trois slips. T'en choisis un. Tu l'essayes devant moi pour voir si ça va bien. Après tu te fous tout nuit et puis bah si t'es excité on fera l'amour. Avec comme. Avec comme. J'ai envie de faire l'amour moi ce soir mon petit Guillaume. Ouais. Ok. Bon bah j'arrive tout de suite alors. Ouais viens. Viens baiser comme des comme des fous ce soir. Ouais viens. A tout de suite. Prépare ton anus à tout de suite. Et voilà. Et bim et bam et boum et bim bam boum. Alors la méthode man. Bravo Karim. Merci. Bravo Cédric. Bravo à toi. T'as été efficace. Bravo bravo. Merci. A ce moment là au bout d'un moment aller se faire le clash à Karim. Vu que t'es pas foutu de trouver une méthode toi même. Ah si si bah j'ai des méthodes. La preuve la méthode que t'as faite c'est la méthode que j'avais déjà faite. Donc euh. Qu'est-ce que je comprends pas ce que tu dis. Ta méthode de soir. C'est parler français quand même. Bah je t'explique. La méthode de la fin d'internet c'est la méthode que j'ai faite déjà. En tout cas moi ce que je vois c'est qu'on a un serrage chacun. Sans doute. Un serrage chacun. Et Romano ton deuxième tour parce que t'as pas encore fait ton deuxième tour. Et non pas encore. Et devine qui c'est ? C'est Michel. Bien joué. C'est Michel. Et bien oui. Et bien c'est Michel au téléphone. J'espère qu'il va être moins con que celui que je connais. Ah bâtard. Il se danse rien. Quand il était bourré. Michel. Allo Michel. Oui allo. Oui bonsoir c'est Michel. Euh oui. Oui bonsoir. C'est Jean-Louis. Un voisin du bout de la rue. Je vous appelais. Dites voir. Vous avez encore internet chez vous ? Un voisin du bout de la rue. C'est à dire de la rue de Calais ? Ouais exactement ouais. Vous avez internet ça marche chez vous ? Euh oui. Ah ouais c'est bizarre parce que chez moi il y a une coupure. Euh ça vous dérange pas parce que j'étais en train de regarder une vidéo sympa là. Avec euh. Avec des femmes. Et je voudrais finir de la regarder chez vous. Je passe dans 5 minutes. Ah non désolé on est couché là. Bah justement comme ça après on se couchera tous les 3. Ça va nous donner des idées. Non non merci. Non non merci on va baiser tous les 3. Non merci au revoir. Sinon je vais juste baiser ta femme si ça te dérange pas. Non merci au revoir. J'adore que les gens ils prennent ça au revoir. Allo ? Je vais baiser ta femme je veux. Merci au revoir. Allo ? Allo ? Allo ? C'est Michel au téléphone. Eh je t'appelais ce soir parce que j'ai un de tes voisins qui m'a dit que tes culottes elles étaient pas très très propre. Et du coup je voulais te ramener une culotte ce soir à la maison. C'est qui ce connard ? Ah bah je sais pas c'est qui c'est un de tes voisins le connard. Mais moi c'est Michel et ce soir je t'apporte une culotte à la maison. Eh t'as que ça à foutre toi ? Ah bah ce soir je suis un peu disponible. Ouais j'ai que ça à foutre. Pourquoi ? Et pourquoi t'appelles ? Tu peux savoir ? Bah parce que Angélique elle me plait bien et je voulais l'avoir en culotte ce soir. Et t'es un enculé toi ? Bah non pourquoi ? Parce que t'es un enculé mon gars. Bah je vais venir à la maison j'arrive tout de suite comme ça tu me le diras en face. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Bah je vais venir avec mes petites culottes. Ta femme elle va essayer la culotte. Et puis bah si elle me plait bien en culotte. Et pourquoi tu me fais chier là ? Et si elle limite à Mexique je lui ferai l'amour tiens. Et ? Pour la récompenser. Et oh ? Et oh ? Pourquoi tu me fais chier là ? Ah non tu te fais pas chier j'arrive à la maison là je suis en face de chez toi. Des enculés va. Ouais mon chéri ça commence comme ça et ça va terminer au lit. Et pourquoi tu nous appelles là ? Je peux savoir ? Bah je viens t'expliquer je ramène une culotte à Angélique. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Espèce d'enculé. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Bah rien. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Bah c'est un cadeau que je vais lui faire limite je lui ramène une culotte propre. T'as fait à foutre toi ? Bah ouais ouais. Bâtard quoi. Bah pourquoi tu m'insultes attends ? Mes enculés t'as fait à foutre là ? Je veux te faire un petit câlin moi. Ouais j'arrive tout de suite d'accord ? Eh qui t'es ? Présente toi qui t'es ? Michel Schneck commercial en culotte. Michel quoi ? Michel Schneck. Et je vends des culottes, des roses, des vertes, des jaunes comme tu veux au choix. Eh regarde toi dans la glace. Ouais. Regarde toi dans la glace. Ah je suis beau gosse putain qu'est-ce que je suis beau. Eh bah ferme ta grande gueule là. Bon. Là je me suis regardé dans la glace j'arrive à la maison là. Tout de suite. T'es parano le mec. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? T'es un enculé. T'es un enculé toi. T'es un enculé toi. T'es un enculé pas ça. Allez regarde toi dans la glace. Ça va t'as pris peur ? Euh non ça va beau gosse au contraire. C'est la glace t'es peur. La glace s'est voilée. Troisième tour de Romano. Et devine qui c'est Man ? C'est Michel. Et non c'est Alain. Ah mais Alain. Il est coupé. Il fait des... Tu fais des petits pièges ? Ouais. Ouais. C'est quoi cette tête ? Allo ? Oui allo c'est Alain ? Oui. Ouais bonsoir comment tu vas ? Qui c'est ? C'est Jean-Louis du bout de la rue. Dis voir t'as encore internet chez toi là ? Jean-Louis. Ouais. Je viens d'arriver là. T'as internet c'est toi ça marche ? Ouais. Ouais t'es sûr ? Bah oui pourquoi ? Ouais parce que moi j'étais en train de regarder une petite vidéo sympa là. Euh je vais passer chez vous ou finir de la regarder ? Quand ? Bah tout de suite là. Ah non non non. Ah si si attends j'étais à deux doigts de... J'étais en train de me branler un peu là ça m'a fait redescendre. Non non j'ouvre pas j'ouvre pas. Non mais si parce que comme ça je pourrais... Non j'ouvre pas. Bah je pourrais baiser... Je peux baiser avec ta femme après. Mais qui c'est là ce mec là ? Ouais c'est Jean-Louis. Donc je vais arriver dans deux minutes là même pas du coup. Non non j'ouvre pas ou j'appelle les flics. Non non mais ouvre et puis après... Non j'appelle les flics. Je m'occupe de ta boîte femme et puis on en parle plus quoi. Allez va te faire voir. Elle m'a dit ça fait longtemps qu'elle... Allo ? Va te faire voir. Ça fait longtemps qu'elle a pas joui elle m'a dit. Oui oui va te faire voir connard. Non mais je viens tout de suite hein. Si t'es jaloux je pourrais t'enfiler aussi hein. Pas de problème hein. Il veut pas se renfiler. Non il veut pas se renfiler. Allez va te faire voir. Va te faire voir. Bon on va passer au vote. Vous voulez faire le tour de la mort ou pas ? On tire un petit coup de fils de la mort ouais. Allez bah si y'en a un... Allez on va faire le tour de la mort. Vous êtes prêts pour le tour de la mort ? C'est parti. Allez vas-y on va. Ok pour Cédric ? Ouais ouais ouais. Ok pour Romano donc tout le monde est d'accord. Le tour de la mort et après on vote. Allez. Le tour de la mort. Allo ? Allo ? Ouais Sébastien ? Oui. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh bah écoute bien. Ouais nickel nickel c'est Michel le commercial en culotte. Non non sérieux sérieux je t'appelais le soir là parce que je suis à côté de chez toi et je voulais ramener une petite culotte pour ta femme là parce qu'on m'a dit que les siennes elles étaient un peu sales. Ah ouais ? Ouais qu'il fallait les changer. C'est dommage elle vient de faire sa machine. Ah bah écoute euh elle était un peu vieille on m'a dit sale vieille. Faut les changer quoi faut rénover le stock. Bah oui mais bon tu sais les magasins tout augmente alors on n'a pas trop les moyens d'acheter. Eh bah là j'en offre une ce soir. Ce soir c'est cadeau ma gueule. Ah ouais. Je viens à la maison. Non mais ce qu'on va faire c'est que je vais venir à la maison avec mes culottes. Elle en choisit une je lui offre. Elle l'essaie devant moi et euh ou une me payer bah je lui ferai l'amour tiens. Ah bah oui tant qu'à faire hein. Bah si on peut hein. Ah bah oui hein faut pas gêner après tout. Bah moi c'est pour dépanner tu sais. Ouais ouais je m'en doute bien hein. Eh Séb si t'es jaloux limite je t'en offre une à toi aussi puis euh on fait le même scénario. Tu l'essaye si tu m'excites je te fais l'amour. Ah bon moi je pensais faire l'amour à ta femme mais bon. Bah elle est pas dispo ce soir là. Ah c'est dommage. Bah écoute je viens déjà je fais l'amour à la tienne. Limite je te fais l'amour à toi et après on verra d'accord. Ouais bah pourquoi pas après tout. Plus on est de faux plus on rit c'est bien ça. Ah bah j'arrive tout de suite alors. Ah bah oui. A tout de suite mon chéri. Salut. Bisous ciao ciao. Et bah dis donc. Et bim. Et bam. Et boum. Et bim. Et bim. Et attention Romano à toi ton tour. Il a un sourire le gars. La mort. Bah ouais attends ça fait plaisir. Non mais bien. Le tour de la mort de Romano. Ah oui. Le tour de la mort. Le tour de la mort. Lange la tête de Romano. Félicite pas là Romano. Hein ? Je pourrais me dire bravo t'as sérieux. Ah non mais je dirais si je parle sur tes appels je me fais engueuler. Non mais là si tu me l'appelles. Je parle plus du tout sur tes appels. D'accord. Tu le remarqueras. Bah après l'appel tu peux pas. Pour me faire incendier. Allo Frédéric. Frédéric. Allo Frédéric. Oh déjà. Frédéric. Non c'est pas Fred non. Ah c'est sa femme. Eh oui. Eh oui bah c'est encore mieux. Vous êtes qui ? Euh c'est un voisin Jean-Louis. Je vous appelais parce que je sais pas. Chez moi il y a une panne internet. Je voulais savoir si c'est vous. Ça marchait encore. Vous habitez où ? Euh là plus loin dans la rue à 200 mètres à peu près. Sur le rond-point. Sur le rond-point. Sur le rond-point. Ouais. En plein milieu. Ah d'accord. Vous vous êtes trompé d'oeil. Non mais euh je connais un peu Frédéric il est là ou pas ? Je peux pas vous le passer là. Mais pourquoi vous le voulez ? Euh bah c'était pour euh parce que je voulais passer à la maison pour finir de regarder ma vidéo chez vous. Qu'est-ce que c'est ce t'embrouille ? Là c'est une petite vidéo porno là j'étais en train de regarder ça m'a donné des idées. Euh je me suis dit qu'on aurait pu finir la soirée tous les trois euh bien comme il faut quoi. Bien sûr. Donc je vais venir là tout de suite. Bah écoutez euh même pas en rêve. Bah passe moi Fred pour voir. Bah alors. Euh y'a qui à côté de vous ? Ah bah là je suis tout seul là. Ah j'ai entendu bruit. Ouais mais c'est euh mon lit qui grince. Parce que je suis en train de me masturber en me parlant. Putain. Alors je peux passer bébé ? Non à priori. Je me masturbe bien en vous parlant. Putain. Elle a fait flipper. Elle a fait flipper. Putain. Il y a un mec qui se masturbe en me parlant. Ah ouais c'est ça exactement. Alors attention on va passer au vote pour le clash de la drague. Vous votez. Ouais ouais ouais. Avec votre appli Skyrock. Le skyrock.fm. Le 41 759. 5 minutes. Pas une de plus. Pour voter pour votre homme préféré. Qui a été le meilleur pour vous Romano ? Déclaration. Eh bien mes amours moi dès le premier coup de fil un serrage magnifique. Bon après un peu moins. Mais en tout cas ce soir mes amours vous pouvez voter Romano et Romano. Je compte sur vous. Je vous aime. C'est Pornoman. C'est ça exactement. C'est Pornoman et son problème internet. Pornoman. C'est ça ma coupure. Qui a été résolue pour le... Pornoman. Bah en tout cas ça a marché dès le premier tour. Autrement tu peux aller chez lui ? Bah pourquoi pas. Pour... Bah pour regarder tes films Pornoman. Oh non mais ça va. Il y en a un peu à Brazos. J'en ai pas rien. J'ai un wifi et tout. Ouais mais je pourrais te mettre en laisse alors. C'est bien. Avec ses parents ça va être joli. On va s'arranger. Voilà pour la déclaration de Romano. Celle de Cédric maintenant. Bah moi ce soir je voulais un merci Karim déjà pour la méthode. Je t'en prie. Je t'en prie mon mari. Merci ma gueule. Et moi deux serrages la famille. Ce soir Michel en slip et en culotte débarque chez les familles et deux serrages. J'ai serré Guillaume et j'ai serré Sébastien. Sébastien et sa femme. Pour ça voter Cédric je vous aime très très fort. Merci la famille. Alors les votes pour le clash il vous reste 4 minutes pour décider de qui va venir le clash. Cédric. Votez Romano. Romano de l'autre. A vous de voter. Il y a l'assassin toxique du 35 qui vote pour Cédric la famille. Cédric également pour Moha. Salut à toi Moha. Il y a Fée qui vote pour Cédric également. Oulala la team Romano elle est où ? Ah Pat vote pour Romano. Patrick Delisle pour Romano. Il y a Marjo qui vote pour Romano. Et Quemo aussi qui vote pour toi Romano. Je vote Romano. C'est gentil merci. Le meilleur clasheur. Le belge pour Yann. L'alias qui vote pour Cédric aussi. Ça va être serré. Bah on verra. Ça va être serré. Il va falloir voter Cédric. Il va falloir voter Romano comme ça on dessert tout ça. Exactement. On dessert ça. Les résultats ils arrivent. Et Titine arrive aussi. Et Yacine. Et Yacine aussi. Yacine pour problème de sexe. Et Titine pour problème de rencontre. Ah oui oui. Parfois on peut se faire baiser dans une rencontre. Enfin attention. Pas baiser vous verrez dans quel sens. On en reparlera voir. Restez bien là sur Skyrock. C'est la plus grande radio libre de France jusqu'à l'île. J'ai déjà giclé sur ton téléphone. Romano. Bourdain. Marie. Ah oui. Cédric. Moi je fais le ramadant du sexe ensemble. Samy. Ah pardon. Désolé. Excuse-moi. Karim. Mais tu t'es mis comment ? Quatre pattes et tu t'es mis un doigt dans le cul et tu te branlais en même temps ? Diggy. Ah oui ok là c'est sérieux. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. Radio libre. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais c'est la plus grande radio libre de France sur Skyrock. Et Pamela débarquera avant minuit sur Skyrock. Et ouais la belle. Vendredi. C'est comme ça. C'est ça. Ouais. On a écouté les pervers tout à l'heure. Et bien on va les retrouver avant minuit en direct sur Skyrock. Et on va voir si t'arrives à draguer Pamela. Et bien bien sûr que je vais draguer. C'est le défi du vendredi soir. Le vendredi soir. Pamela doigt serré. Droit dragué. Droit dragué. Et les doigts elle les met où elle veut d'ailleurs. Elle en a trois. Oui j'ai trois doigts mais j'en ai six quoi. Ah oui. Trois par doigts. Par main. Par main. Et pareil au pied. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais bien. Je me suis accroché aux branches tout ça. Ah putain. Bon les résultats du clash de la drague ils arrivent. Ça va être très très serré pour ce clash. Ah ouais. Qu'est ce que j'ai vu. On vous les donne les résultats du clash. Tenez vous prêts. On aura Titine aussi avec une petite rencontre dont elle voulait nous parler. Faites attention si vous faites des rencontres ce week-end. Et puis et bien oui. On va faire un dépannage sexuel. Vous avez des problèmes de sexe vous le savez. Vous pouvez tout nous dire tous les soirs sur Skyrock. Nous parler de vos petits soucis. Et là on va parler de vos petits soucis de Yacine. Yacine qui est là et qui va nous expliquer. Elle est là au téléphone avec nous. Ah c'est bien. Salut Yacine. On est chaud hein ce soir. Ah bah il faut il faut il faut. Mais ouais du coup ouais c'est avec ma copine. Ça fait quelques temps que je suis avec. Et si tu préfères elle mouille pas genre il n'y a pas de ciprine il n'y a rien. Et genre je sais pas si c'est normal tu vois. Des nanas j'en ai eu. Et genre c'est la seule qui a pas de ciprine quand même. Je comprends pas. Genre tu les as toutes faits mouiller et elle elle mouille pas. Mais elle à quel âge toi t'as 20 ans et à quel âge elle ? Elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Mais elle a déjà eu des rapports sexuels avec d'autres mecs avant ou pas ? Ouais bien sûr bien sûr. Et elle me disait que c'était une fille qui apparemment ne mouille pas. Ce que je trouve tu vois spécial. Mais attends elle t'en a annoncé dès le départ et t'as dit je ne mouille pas. Ouais oui oui. En vrai ça s'est passé comme ça. Elle m'a dit excuse moi mais niveau sexuel j'ai un problème. Et je m'attendais à quelque chose de plus grave. Et en fait non elle m'a dit je mouille pas. Bah c'est assez grave que ça quoi. Ah ouais donc c'est un problème qu'elle avait déjà eu avec d'autres mecs. S'il y a le temps d'en parler c'est qu'il y a d'autres mecs qui avaient dû lui faire la réflexion. Genre pourquoi ça mouille pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des nanas qui ont des problèmes. Pourquoi ça glisse pas ? Bah oui. Marie t'es une grosse mouilleuse toi ? Non pas grosse mouilleuse. Non pas grosse mouilleuse mais ça m'est déjà arrivé de pas mouiller quand j'en avais pas super envie tu vois. Mais genre elle peut pas être bouchée. Bouchée de quoi ? Genre de la chatte. Ah tu veux dire le tuyau de la mouille il est coincé. Genre tu mets du desktop et c'est bon quoi. Ah ça vous le faites pas hein. C'est une question hein. Non mais elle d'après ce que tu nous as dit Yacine elle c'est tout le temps là depuis qu'elle a sa vie sexuelle elle a jamais mouillé ta meuf. Ouais c'est ça c'est tout le temps et pourtant au niveau sexe j'essaie de faire des trucs nouveaux pour voir si c'était vraiment genre moi mais en vrai non c'est tout le temps. Par exemple quand tu la lèges il n'y a rien du tout qui provoque une petite mouille. Non franchement c'est sec quoi c'est très sec. Et elle ne prend pas des médocs genre antidépresseurs ? C'est vrai que c'est des médicaments qui assèchent les bouqueuses. Elle fume pas des oinges ? Ah oui les oinges ça assèche. Ouais si si si. Ah peut-être parce que t'as la moquette mais ça le fait également. Ah oui Marie parce que je m'en fume des joints j'suis sèche. Quand tu fumes t'es plus sèche quand tu fumes de la weed surtout non ? Euh non au contraire. Ah j'ai eu une moquette de la chatte auprès elle m'a fait ça ma con. Ouais ouais t'es con. Ouais on m'appelle Mondial moquette. Non mais en vrai moi ça m'est déjà arrivé en fumant beaucoup de shit. Ah j'étais complètement asséché j'ai dit une moquette épaisse. Ça Yacine on avait déjà parlé ça dans l'émission c'est vrai que quand tu fumes des oinges parfois t'as la moquette. Ouais. Donc t'as la bouche sèche en fait. Bah tu sais pas si t'as déjà fumé. Bah la bouche, la minette. Et bah les filles ça le fait également au vagin. Tout à fait. Ah c'est ça ouais c'est à peu près ça. En gros ça assèche toutes les muqueuses. Ouais tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des médicaments qui assèchent vachement. Elle a pas de traitement, elle prend aucun médicament ? Non franchement rien du tout. Rien du tout. A part c'est elle, elle a la pilule. En gros je sais pas si ça joue ou pas. Ah bah c'est possible hein. Si elle a pas une pilule adaptée ça peut. C'est le médecin qui te parle. Parce que c'est sûrement du tout. Ah docteur Romano il va t'aider. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé vous les filles d'être toutes sèches. Toutes sèches. Ou si vous êtes toutes sèches. C'est dur à dire. Toutes sèches. Si vous êtes toutes sèches tout le temps. Allez-y. Et puis les gars si vous êtes déjà tombé sur des filles comme la copine de Yacine. 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Et sinon l'appli le skyrock.fm. Et si vous avez des conseils. Allez-y. Oui docteur. Elle n'est pas ménopausée. A 19 ans non je pense pas. Non. Elle est un peu jeune là. C'est clair. Non parce que par exemple. Alors les médicaments qui peuvent causer des problèmes. Bon c'est pas à priori c'est pas son cas. Mais ça fait combien de temps que t'es avec elle ? Après pour peut-être des médocs tu le sais pas. Ah ça va faire 3 ans. Ah 3 ans bah c'est moi tu le saurais. Par exemple si elle faisait de l'hypertension du diabète. Et bah c'est les médicaments ça peut causer des sécheresses vaginales. Des sécheresses vaginales. Après ça peut être dû également à une infection urinaire. Des infections urinaires à répétition ça joue sur la quantité de mouille. Alors moi je suis en train de regarder aussi. Des infections vaginales également. Tu es médecin ? Non alors on se tait. T'es médecin non alors ferme ta gueule. T'es médecin non alors ferme ta gueule. T'es médecin non alors ferme ta gueule t'es médecin. Parce que genre c'est une nana qui mange pas de fruits et pas de légumes. Mais depuis très longtemps. Ah c'est pas bon de ne pas manger de fruits et de légumes. Ah non c'est pas bon. Bah euh carriole mange pas forcément beaucoup. Bah elle mouge bien de la chatte hein. Bon bah elle a une bonne nouvelle. Et sinon tiens la ronde. Il y a des médicaments qui existent pour la mouillure. Ah on va te renseigner dans un instant. Dites nous en attendant vos témoignages. Tiens il y a un message de Naomi. Elle a 23 ans Naomi merci. Et elle a raison. Elle prend pas des médicaments contre l'acné comme Roi Cutane. Parce que Roi Cutane c'est assèche. Ouais c'est dépresseur et tout. Ouais c'est vrai. Ouais si elle prend des trucs pour les boutons. Ah bah c'est peut être ça. C'est ça hein gros. Et bravo Naomi. Merci pour ton message Naomi. Vous êtes fort les auditeurs de Sky Rock. Ah bien sinon elle fait quoi. Non parce que Roi Cutane on a vu ça assèche la peau. Mais ça assèche également toutes les muqueuses. Et ça ça sèche la donfle hein. Non mais alors excuse moi. Mais comment veux tu que je fasse un bon diagnostic ? Je te demande si elle prend des médicaments et tu dis pas tout. Oh ça ça me révolte je repars en dépression. Va prendre un petit cacheton. C'est incroyable. Bah alors. Non mais ça peut être ça. Ouais ça peut être ça. C'est même fort possible que c'est ça. Que ce soit ça. D'ailleurs on va parler français. Ouais c'est bien possible. Et ça fait combien de temps que t'es avec elle là ? Euh ça va faire 3 ans au mois de monnaie. 3 ans et 3 ans qu'elle a jamais mouillé ? Non 3 ans qu'elle a jamais mouillé. Mais ça fait 3 ans qu'elle a de l'acné ? Et et ? Non ça fait pas 3 ans qu'elle a de l'acné. Non non mais bon. Bah je sais pas c'est pas son truc. Non mais des fois là c'est pas son truc. Elle a un peu tabou avec les... Elle a un tabou avec les gynéco hommes du moins. Et puis euh... Non mais c'est de la merde de pas aller voir un gynéco. Qu'elle aille voir un gynéco. Il faut qu'elle aille faire des frottis et tout. C'est bon ? Non c'est pas bon, c'est très désagréable. Mais il faut le faire, il faut vraiment se faire suivre. Non mais elle a raison là Marie là-dessus les filles. Si vous allez jamais chez gynéco faut y aller c'est comme le bâtisse. Ah non il faut y aller. Non mais et puis bon y'a pas de tabou à avoir. C'est un médecin quoi. C'est un médecin ou une médecin d'ailleurs. Non mais ils s'en foutent. Ils sont habitués. Non mais qu'elle aille voir une meuf c'est pour faire les meufs. Il faut faire des frottis et tout. Parce que tu peux vraiment avoir de vraies mères. Oui en plus le médecin il a pour ça au final. Bon Yacine tu bouges pas, on attend vos témoignages. Allez-y et puis on va s'occuper de Titine. Et je vous donne dans un instant les résultats du clash de la drague de ce vendredi soir. Des résultats très 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 serrés ce soir. Et je rigole pas. Ah ouais ? Je crois qu'on est aux alentours de 53-47. Ah c'est chier. Quoi fais chier ? Non mais ça c'est score où je me fais baiser. On verra dans un instant. On aura les résultats. On fait les derniers comptages pour bien vérifier qu'on soit à 53-47. Ah c'est bon ça. Et on vous dit tout. Je suis pressé. Et on va prendre Titine avec une petite story à nous raconter. Si vous avez un problème à gérer vous savez on est là. Vous restez bien sur Skyrock. Vous pouvez débarquer tous les soirs quand vous voulez. Il y a Titine en direct du 9-3 qui est au téléphone avec nous. Salut Titine. Bonjour. Coucou. Bonjour à toute équipe. Bonjour à toi Titine. Sois la bienvenue dans la Radio Libre. Sois la bienvenue sur Skyrock. Comment ça va Titine ? Ça va ? Salut Titine. Très bien. Parfait. Explique nous pourquoi tu nous appelles Titine. Alors je vous appelle parce qu'il m'est arrivé un petit problème il y a quelques mois. Oui. Donc en fait je vous explique je me suis inscrite dans un site de rencontre. Lequel ? Donc Adopte un mec. Ah. J'ai fait la rencontre d'un charmant homme sur Adopte un mec. Voilà donc au début ça se passait bien. Il se faisait appeler Antoine donc du coup pour moi il s'appelait Antoine. Oui. Et en fait il s'avère qu'au fur et à mesure qu'on se voyait en fait on se voyait sur Paris. Et au fur et à mesure qu'on se voyait il m'a fait une confidence. Il m'a fait comprendre qu'en fait ça n'appelait pas Antoine mais Sébastien. D'accord. Bon. Voilà. Après de prendre un pseudo c'est pas le premier à prendre un pseudo. Cédric toi tu t'es passé pour qui ? Pour Bilal ? Bilal le gardien de parking. Ah ouais. Stéphane le gardien de parking. Stéphane et Bilal ouais. Bah c'était son truc à l'époque. Les deux étaient gardiens de parking. Ouais c'est ça. Cédric et gardiens de parking. Bah je sais pas j'avais envie. Genre on disait tu t'appelles comment tu disais je m'appelle Steph. Moi c'est Steph. Je m'appelle Bil. Bilal. Appelle moi Bil. C'est ça. Non c'est tout dans le parking. Parce qu'en fait une fois j'avais dragué une meuf dans le parking tu sais de Sky. Ah c'est ça. J'avais une technique pour pas payer le parking. Et je voyais que la meuf a galéré avec sa carte bleue. J'ai fait profiter du truc. Et ouais j'ai fait profiter tu vois. Et après je me suis présenté et je me suis dit ah Stéphane tiens on s'appelle machin. Ah Stéphane le gardien de parking. Et Bilal il faisait quoi dans la vie ? Bah c'était aussi gardien de parking. Ou il faisait l'entretien du parking. Ouais je sais plus ce qu'il faisait. Le mec est plusieurs. On est plusieurs dans ma tête ouais. Cédric se fait passer pour Bilal Hassani. On a pas le même gabarit. Là t'étais sur Grindr là. C'est pas le même gabarit non ça c'est clair. On a pas le même gabarit tu vois. T'étais pas sur Adopt là sur le coup. Non non. Donc ouais donc tu rencontres ce mec qui t'a menti sur son prénom. Mais tu l'as mal pris ou c'est passé ? Non 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 parce que moi je... Non 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 moi il m'en faut plus pour que je sois vexée. Enfin pour moi il y a pas de problème. Non mais sur un réseau ça peut se comprendre. Et en fait on m'a dit qu'il est en instant de divorce. Que c'est un peu compliqué. Qu'il a peur de sa femme par rapport à sa fille. Parce qu'il a une petite fille de 6 ans. Ouais donc il avait quand même dit qu'il était marié. Ouais. Non qu'il était en instant de divorce. Oui mais marié. Oui mais marié en instant de divorce. T'es marié. T'es encore bien marié. Oui voilà que les papiers. Oui voilà qu'ils étaient séparés. Ils ont chacun leur maison. Et que les papiers du divorce voilà. Ça va venir dans des semaines à venir. Ouais c'est très un peu. Donc voilà. C'est classique quoi. Comme l'as déjà entendu à 10 000 fois. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup ça m'a chauffée. Parce que je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver à moi. Et c'est vrai que le nom de famille de sa femme. C'est pas le même que lui. Donc moi je me suis dit bon. Elle a repris son nom de jeune fille. Bon y'a pas de soucis quoi. Enfin c'est pas grave. Ça y est c'est fini. Non mais non mais même. Tu peux garder en fait. Il y avait pas le même nom. Non mais tu peux garder ton nom de jeune fille. Moi donc tu te marierais. Tu garderais ton nom de jeune fille. Non mais moi je suis un garçon. Donc j'ai pas de nom de jeune fille. Il n'a pas de nom de jeune fille. Il va nous faire une déprime. C'est pas grave. Non mais une femme en fait elle est pas obligée de prendre le nom du mari tu vois. Ouais bah oui. C'est plus obligatoire en fait. Ouais tu peux avoir les deux. Ouais tu peux avoir les deux dans un sens ou dans l'autre. Oui moi je me suis dit on pouvait avoir les deux noms de famille. Moi je me suis dit ça. Ouais tu peux aussi. En fait tu choisis. C'est vrai. Ça me plait pas Médéline en tout cas. Oui c'est Médéline. N'aie pas peur. C'est pas chez toi c'est Médéline. Ça lui plait pas. Et donc du coup à un moment je me suis posé la question. Je lui ai dit est-ce que t'es toujours mariée et tout ça. Bonne question. Elle est quand même bizarre ton histoire. Il m'a dit ah non non je suis en instinct de divorce. Je vis seule. Bon voilà il a sa fille les week-ends. Enfin bref voilà. Donc lui il habite à Tours. Mais de temps en temps il vient sur Paris. Donc on se voyait une fois par semaine sur Paris. En général on se voyait dans l'huitième et puis on allait bouffer. Mais vous baisiez ? Ah. Non 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 non. On a jamais eu de relation. Heureusement d'ailleurs. Tout ça pour ça. Et le mec est quand même bien gentil. Il habite au resto tout ça. Il n'a même pas un petit coup de cashmets quoi. Non non non. On s'est fait des bisous. On se promenait sur Paris voilà main dans la main. Mais il n'a plus plus. Combien de temps ça a duré ? C'est ce que j'avais demandé. Bah on s'est vu fin août et ça a duré jusqu'à mi-janvier fin janvier. Oh putain le mec. Ah ouais. Après il t'a bloqué. Il a l'air à le cul. Là je peux le comprendre. Voilà donc voilà. Il a été courageux. C'est vrai que c'est bizarre. Le mec il a été patient quand même. Non mais je pense qu'il devait monter sur Paname mais il devait aller niquer une autre meuf entre temps aussi. Non même pas. Non même pas. C'est par rapport à son boulot parce qu'il habite à Tours. Il est expert en immobilier. Donc du coup il venait sur Paris. Il allait à Genève. Enfin bref. Il part à droite à droite. C'est pour te voir quoi. Ouais voilà. Mais c'est un bon moment au resto quoi. Ah moi j'ai bien mangé. Ah bah ouais. Lui ça lui a coûté cher en resto pour pas baisser une fois. Bah oui. Bah moi je suis pas une fille facile de toute façon. Ah bah ça j'ai remarqué ça. Ça on a vu. Mais aussi d'ailleurs il a remarqué le mec. Encore un resto j'ai toujours pas de ça. C'est pas facile. Et donc ? Et donc après je me suis posé des questions. Je me suis dit tiens elle est bizarre quand même son histoire parce qu'il se faisait appeler Antoine puis après Sébastien je suis bon c'est un peu bizarre. Et puis la femme et ça. Voilà donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc du coup j'ai fait des recherches sur internet. Bon donc moi d'abord il parlait avec moi sur Facebook. Il s'est appelé Antoine. Donc après au fur et à mesure j'ai appris qu'il s'appelait Sébastien. Oui. Et donc après j'ai fait des recherches voilà sur Google, les pages jaunes ou les pages blanches. Je m'en rappelle plus. Et donc il s'avère qu'il était marié. Oui non mais on a compris. Ça fait 4 fois que tu nous le dis il est marié. Mais le problème c'est quoi en fait ? Et le problème c'est qu'après j'ai contacté. Non oui voilà voilà c'est un gros mensonge. Et donc après je l'ai appelé et je lui ai dit voilà je t'ai trouvé sur internet et j'ai vu que tu étais encore marié en fait. Et du coup là il s'est mis à m'enculer. Oui mais là c'est toi qui n'as pas compris. Parce qu'en fait quand tu dis. Non c'est lui qui s'est mal exprimé. Non c'est toi qui ne comprends pas. Alors en instance de divorce sur le papier. Quand tu es en instance de divorce également tu es encore marié. C'est ça. En fait c'est à dire que la procédure est lancée mais ce n'est pas encore acté que tu es divorcé. Après il lui a menti parce qu'il lui a dit qu'il ne vivait plus avec sa femme et tout ça. Ah mais peut-être. Alors en fait peut-être que tu es tombé sur un mec super gentil qui t'a dit la vérité depuis le début à part son prénom. Et puis déjà tu l'as fait attendre 6 mois donc le mec était patient. Et encore il n'est pas arrivé. En plus. Et tu l'as peut-être jeté pour rien. Donc du coup le Sébastien Antoine il est devenu quoi lui maintenant ? Sébastien Antoine. Et bien il habite à Tours. Oui il habite à Tours et il est marié. Et il venait les week-ends parce qu'il est expert immobilier. Non on se voyait la semaine. On se voyait la semaine. C'était l'après-midi. C'était l'après-midi. On mangeait le midi ensemble. Et là je suis perdu. Il y a mon fils qui vient de se réveiller. Ah mince. Il manquait plus que ça. Ben oui tu voulais faire quoi là maintenant du coup ? Dis nous qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Mais pourquoi tu baisses pas avec tout simplement ? Non mais non mais ça m'intéresse pas. Ah ben attends ça fait 6 mois merde. Sois gentil. T'imagines tous les repas qu'il a payés. Bon le mec j'aimerais pas être son patron parce que ce bâtard il devait pas se faire passer les repas en notes de frais. Ben certainement. Genre en repas d'affaires. C'est possible. Tu sais quand on adopte un mec il y a des contraintes. C'est comme quand on adopte un chien il faut le sortir il faut lui faire faire caca dehors. Oui mais là le... Quand on adopte un mec au bout d'un moment il faut coucher avec. C'est une partie des contraintes. T'es pas dans le bon site de rencontre. Ah oui t'es pas allé sur le bon. T'es pas allé sur le bon. T'es pas allé sur le bon. Non mais bon t'as quel âge Titi ? 34 ans. Non mais tu te doutes bien qu'il est dans tes âges j'imagine. Ouais il voulait quelque chose. Le mec tu te doutes bien qu'à un moment donné le mec il est sur adopte. C'est pas pour faire des bouffes avec toi tu vois. Enciler les perles. À un moment donné c'est pour t'enfiler tout court. Ouais bah du coup il a réus et heureusement j'ai rien fait avec. Ah d'accord. Ah putain le mec il a passé 6 mois. 6 mois il a dit putain je suis sur un coup. J'avais coûté 10 000 euros au restaurant. Ah là 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 là. Et tu voulais qu'on fasse quoi pour toi sinon ? Et en fait moi je voulais envoyer une lettre recommandée à sa femme pour lui expliquer ce qu'il a fait. Vous commandez carrément plus. Moi j'irai pas sur adopte. Je veux pas tomber sur une meuf comme toi Titi. Non mais Titi. Non mais laisse pas faire. C'est méchant Fred. Non c'est du foule. Non c'est du foule Fred. Du foule Fred. Du foule je sais plus. Non mais on lui fasse le bonjour à Fred. On l'embrasse. Il sera là demain matin et demain soir. Ah putain t'imagines le mec. Vas-y on va te passer Fred. Tu verras vite. Fred. Fred. Fred a pas trouvé une meuf Fred. Non mais surtout c'est une perte de temps Titi. Ça sert à rien. Non mais en plus c'est dégueulasse de faire ça tu vois. Le mec il en peut plus. Ah mais c'est nul. Non mais le mec il a nittonné. En plus le mec il t'a payé à bouffer. Elle était sympa. Bah ouais. Tu vois. Elle est relou on dirait une enquête Netflix sur Relou Mental. Nous dit Chris Lara. Tu sais je connais pas. C'est quoi Relou Mental ? Je connais pas du tout ça. Je sais pas. Tu es parano un peu Titi. Nous dit Fion de Ruquier. Bonjour Fion de Ruquier. Bienvenue à toi. Elle veut se venger en fait nous dit Lancelot. Ouais en fait t'aimerais te venger. Mais qu'est-ce que tu veux te venger ? Il t'aurait fait de mal le mec. Bah non c'est clair. Et puis c'est le jeu d'avoir des pseudos sur le net. Quand le mec il s'appelle Bogos c'est pas son prénom non plus. Non. C'est pas bon sans déconner. Je vous dis ça parce que c'est mon pseudo sur elle. Ah ouais. Ça t'as dit qu'il y a 2 9 2. Allez voir Bogos dit 9 2 aussi ça. Bon Titi on te souhaite bon courage et puis on te souhaite d'en trouver un bon très vite. Gros bisous Titi. Oh là là. Oh là là. Non 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 je suis très bien. Personne. On a sauvé les mecs. Bon bisous Titi. Salut à toi. Et surtout bonne chance au prochain. Et bonne chance au prochain. Exactement. Bonne chance au prochain. Ah ça. Bon. Et on parlera également hémorroïdes juste avant les résultats du clash de la drague avec JC. Alors JC laisse nous ton numéro de téléphone. Alors JC il est gay, il est passif et il a des hémorroïdes. Ah ça c'est con. Et ouais c'est con. C'est un peu handicapant. C'est con ça. Donc JC laisse nous ton numéro pour qu'on parle de tes hémorroïdes. Et puis euh. Ah tiens je voulais parler d'hémorroïdes aussi. J'ai un pat à moi il a des hémorroïdes quand il prend la route. Bah je vais pas dire qui c'est. Mais euh. Il a des hémorroïdes. Ah bon. Ouais. Il prend la route et. Non mais il parait ouais. Il a pris la route il est allé sur Saint Etienne. Direction Saint Etienne. Et alors ? Ah bah alors dit full il a des hémorroïdes. Oh le bâtard. Quel bâtard. Ah ouais ça y est. Non t'as pas dit mais bon. Ah mais moi je le dis moi tiens. C'est qui c'est Romano ? Ça y est c'est ton tour. On va tous y passer quoi. A chaque fois qu'il fait de la route. Non mais c'est pas des hémorroïdes parce que c'est pas des veines qui sortent. Mais j'ai le cul irrité. Ah c'est toi donc. Quand je fais beaucoup de routine. Ah mais non t'as des hémorroïdes c'est pas vrai. J'ai pas d'hémorroïdes. Jamais. Ah si ça doit être ça. Non mais tu sais que ça se voit pas forcément. C'est pas forcément un truc énorme. J'ai le cul rouge. Non mais ça peut être à l'intérieur aussi. C'est ça je cherche pas. C'est des fissures. Non j'ai pas mal à l'intérieur j'ai mal dehors. Non mais c'est des hémorroïdes. C'est des hémorroïdes. C'est des hémorroïdes. Non mais s'ils font rien. J'avais un peu de sang au trou du cul. Ah bah voilà. C'est ça gros fais gaffe. Bah cherche pas c'est des hémorroïdes. Bienvenue au club. L'hémorroïde club. Alors l'hémorroïde club qui a déjà Guigui comme président d'honneur. C'est vrai que j'ai déjà eu. Romano comme président. Ouais. Moi j'ai suivi derrière parce que je me foutais de la gueule de Romano. Mais ça m'est arrivé. J'ai eu un petit pois chiche. Allez. Viendez au club. Je salue d'ailleurs tous ceux qui font beaucoup de routes et qui nous avaient souvent dit que les routiers tout ça. Non mais c'est des routiers ouais. Vous vous chopiez des hémorroïdes. Bah ça fait deux fois que je fais le voyage de Saint-Etienne. Ça m'était déjà arrivé il y a quoi ? Bah en mois de décembre là. Je descends à Saint-Etienne. Je remonte de Saint-Etienne. Je remonte à Paris. J'ai mal au cul. Aïe aïe aïe. Ah bah vivement que tu partes en Italie. Tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver là-bas. Rappe tes raisins. C'est l'heure des vendanges. Romano j'ai fait comme toi. J'ai suivi ton conseil. Ah tu t'es regardé le trou du cul ? J'ai regardé mon trou du cul. J'ai fait une photo de mon trou du cul. Oh bien ça. Et alors ? Je suis entre là au docteur Romano. C'est ravi de le... Non mais c'est le trou du cul. J'ai un trou du cul de babouin. C'est tout rouge. Ah putain mais va voir. Ah c'est gonflé en fait. Moi je vais vomir. Mais t'as pas de petite boule. Ah non non y'a rien de gonflé. Elle est pas gonflé du tout. Marie toi tu avais le trou du cul gonflé. Non moi j'avais un petit pois chiche. Marie c'était une bouée. Non non j'avais un petit pois chiche et ça résorbe tout seul. Marie c'est un couscous et un petit reste de pois chiche. Il touche. Il touche ma tête. Ça m'est jamais arrivé une deuxième fois. Ah mais en fait. Non mais en fait. Non non ça veut rien dire. Moi j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Romano tu avais une très très grosse crise hémorroïdaire. Ah moi j'avais eu un truc. C'était un bordel. Allez une grosse grosse olive. Voire une petite figue. Une olive d'Espagne. Ah elle est grosse ouais. Elle est balèze. Ah ça doit niquer ça. Ah ça m'avait niqué. Ah bah je savais pas comment me mettre. Mais ce qui est bizarre dit Foul c'est que t'es quand même assis quelques heures dans la journée. Et c'est bizarre que ça t'arrive que en voiture. Et bah ça m'a étonné moi aussi. Bah c'est pas logique. La première fois c'est vrai que j'avais fait un voyage de 9h parce qu'il y avait eu des bouchons pour sauter de Paris. J'avais mis 3h pour arriver à Saint-Etienne j'avais mis 5h. Et il doit y avoir le stress en plus. 5 plus 3 ça fait 8. Oui bah voilà. Marie t'as donné des cours non ? Ouais c'est moi ouais. Non non mais bon j'avais fait un voyage long donc je m'étais dit bon ça vient peut-être 2h. Non mais non mais même c'est normal. Et là pareil. Mais il faut que je fasse quoi ? Bah faut aller voir un médecin. Moi j'ai mis de la crème. J'ai mis une super crème moi à te conseiller si tu veux. Alors Guigui t'avais eu quoi comme hémorroïde ? Il me reste un peu si tu veux j'ai un peu de crème pour toi. Des hémorroïdes ? Non 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 la crème la crème. Non moi c'était pourquoi ? Je pense parce que moi je restais trop longtemps assis sur les toilettes. Et en fait à force de rester assis... Mais t'avais quoi ? T'avais des fissures anal ? Euh... J'ai regardé le papier cul moi. Là ça s'est calmé. Ah bah c'est pas pareil. Depuis trois jours j'avais regardé le papier cul j'avais du sang qui sortait. Ah putain moi j'ai pas sang moi. Non mais à mon avis toi tu l'as inventé. Je pense que t'as des hémorroïdes internes. Ouais c'est ce que je pense aussi. Mais non mais j'ai pas mal à l'intérieur. Non mais ça fait pas forcément mal hein. C'est normal. Moi mon père il en avait... J'allais parler de ton père. Il avait des hémorroïdes de ouf. Mais moi aussi ça m'est déjà... Et euh... Alors non mais si ça t'arrive une fois... Non mais pas tout le temps. Bienvenue au club. Allez hop Cédric. T'es pris une grosse bite dans le cul. Non non non. Tiens pour revenir à ça j'imagine JC. Non j'ai mis dans moi. JC par exemple je pourrais pas me prendre une bite dans le cul. Même un doigt. Même de m'essuyer le cul. Parfois ça me faisait mal tu vois. Ah moi si ça me faisait mal tu vois. Je te dis direct tu vas chez le médecin. Si ça interne il va te coller un doigt dans le cul. Allez hop ! Une olive ! Ah ça forcément hein. Moi je pensais parce que j'avais mangé épicé. Tu vois ça se trouve ça à cause de ça. T'as mangé épicé comment ça ? Un jour j'avais fait épicé quand j'avais chié. Ouais mais tu chies pas du sang quand tu fais épicé. Il y avait un peu de sang tu vois. Non mais des fois tu peux te faire une micro-blessure en chiant tu vois. C'est à dire que tu as une grosse crotte. Bon là on est dans la filo. Ah mais c'est médical. Non mais c'est la vie. C'est la crotte canette là. La crotte canette. Non mais tu chies une grosse grosse crotte éventuellement là ça peut. Mais si t'as du sang plusieurs jours de suite alors que t'as on va dire des selles normales. C'est que t'as des hémorroïdes. Non mais y'a pas besoin de consulter. Des fois ça passe tout seul. Mais la dernière fois c'est passé tout seul. Ouais bah c'est peut-être pareil. Y'a deux trucs qui me produisent bien. Si chaque fois que je me fais un voyage je me tape des hémorroïdes. Ah bah c'est sympa putain. C'est quoi Gui qui te fait du bien ? Moi c'était, je mettais de la crème en fait. Tu te masses bah en fait. Tu te masses ce trou du cul. Tu te masses des hémorroïdes. Ouais. Tu passes des hémorroïdes avec de la crème. Ou alors tu mets du froid. Et toi t'avais des veines qui sortaient ? Euh... Non. Moi c'était une espèce de... Les couleurs de la peau en fait. Ah non mais moi j'ai évécu tout à fait normal il est juste tout rouge. C'est à l'intérieur. Non non c'était même pas rouge moi. D'habitude il doit être rosé. Là il est tout rouge. Non mais y'en a. Y'en a à l'intérieur. Toi c'est des hémorroïdes internes. Mais tu sais que moi je pouvais pas à peine m'asseoir hein. C'est-à-dire que comme moi quand je m'asseyais j'étais euh... Ah moi j'ai mangé en fait. Ouais dans le cul. Ah ah ah. J'y fous la cataparte. Heureusement ça te fait pas mal. Vas-y docteur Romano. Non mais dans le cul non mais je pense pas Romano. Heureusement ça te fait pas mal. Je pense c'est plus des fissures ou un truc comme ça non. Mais docteur faites quelque chose. Mais docteur Romano faites quelque chose. Bah moi je te demande que ça. Diffou la cataparte. Allez on va chercher un gant. Amenez moi mes gants. Comme t'avais fait avec Karim t'avais vérifié une fois. Ouais c'est vrai ouais. T'as eu des hémorroïdes Karim aussi. Non mais il avait le cul sale lui. Ouais. Non c'est pas vrai. Il y avait le trou du cul au milieu il y avait un filet de merde apparemment. Un filet de caca. Parce que Karim s'est retrouvé à quatre pattes dans le studio avec docteur Romano derrière. Oh la la c'est n'importe quoi. J'avais besoin de docteur. Bah écoute. Le docteur m'a rendu service. N'empêche que j'avais fait un témoin avec le sud et vraiment. Et t'as avec quoi Karim toi ? J'avais une fissure anal. Ah bah c'est peut-être ça que j'ai... Samy t'as déjà eu des trucs autour du cul ? Non 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 par contre j'ai déjà été irrité mais moi c'était à cause du sable. Ah tu sais les... Tu restes beaucoup en maillot de bain l'été toute la journée. C'est le sel. Ouais le sel, le sable. Le sable d'eau. Bah tiens la dernière fois que ça me l'a fait c'était un truc comme Samy tu vois. J'avais gardé mon... Tu gardes ton maillot toute la journée ? J'ai gardé mon maillot et puis même la soirée parce qu'on était pas rentrés changer. Et donc j'avais une irritation autour du cul. Non mais c'est pas le sable en fait c'est le sel. Ouais le sel mais ouais. C'est en fait... Ça m'est arrivé en été parce qu'en fait je rassais mal mon maillot de bain le soir. Et t'avais une irritation à l'arrêt. Bah c'est là où je me mettais le ventilo dans le cul là. Ah ouais ouais. Un ventilo dans le cul. Quoi ? Je me mettais devant un ventilo en levant pour aérer ouais. D'ailleurs en parlant le maillot de bain c'est pas désagréable votre filet là. A chaque fois je me dis putain ça doit être super désagréable. Bah tu mets un caleçon sur là. Ah tu fais un caleçon ouais. Ah tu fais un caleçon ouais. Ah pas forcément moi je mets pas tout le temps le caleçon quoi. Tu sais le maillot de bain des fois tu sais il y a certains maillots de bain le filet il est un peu... C'est un caleçon ouais. Ouais voilà. Non mais il y a pas tout le temps le filet. Quoi ? Non mais quand il y a pas de filet je mets un caleçon. Y a Tof là sur la piste. Skyrock il a eu aussi le truc le cul irrité avec du sel. On s'était pas lavé pendant 3 jours. On vivait à la route. Ah bah ouais là forcément. T'as le sel qui bouffe hein. Le sel qui t'a bouffé le trou du cul dis donc là. Emeric Lucien lui arrive quand il mange trop épuissé. Et y en a plein qui me disent Spring ça doit être parce que t'as mis le siège chauffant dans ta voiture. Ah ouais ça c'est pas bon ça ouais. J'avais déjà entendu. Je l'ai mis mais je l'ai enlevé au bout d'une heure parce que ça me faisait chaud au cul. Ouais faut pas le mettre trop longtemps. J'aime pas ça. Non mais j'ai pas mis longtemps. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui disent ça. C'est vrai c'est connu. Spring et puis euh ouais le siège chauffant encore. C'est le message de Loïc sur la piste Skyrock aussi qui nous disait ça. L'histoire du siège chauffant. Mais du coup t'allais lire un message. Enfin un voyage sans le siège chauffant tu l'auras bien. Non mais j'ai pas fait. Tu l'as comparé. J'ai fait une heure. Non mais mon ami c'est pas du 15 ans. Tiens pareil pour l'Ouptail. Siège chauffant dit full. C'est pas bon. C'est une nourriture à hémorroïde ça. Faut pas trop le mettre ouais. Le siège chauffant. Évitez le siège chauffant. Tu me parlais de me faire mettre un dos dans le cul mais là actuellement tu me mets pas un dos dans le cul. Bah avec la cartera au pire. Ah non mais tu touches à peine l'évore je te dis quand je m'essuie le cul ça me fait mal. Ah ouais. En fait je m'essuie plus le cul maintenant je me lave le cul à chaque fois. Mais pourtant ça va t'as l'air bien installé là. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal. Ce qui est pas plus mal. Mais il a mis une couche. Ah c'est pour ça d'accord. Une petite couche. C'est comme une nourriture là. C'est pour apporter. Parce que moi quand j'en ai laisse tomber même assis là comme ça je peux pas là. Ah bah moi je trouvais pas ma soeur. Pareil moi j'avais un truc laisse tomber. De toute façon c'était tellement gros j'aurais été bancal. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y a une troisième fesse. C'était comme un cul buto. Un cul buto au niveau du trou du cul. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Bah moi j'avais jamais eu un truc pareil de ma vie donc c'est vrai que ça peut arriver à n'importe quel âge. Ah bah oui c'est clair. J'ai ma soeur qui a eu ça à la 16 ans. Ah moi j'ai eu ça à 17 ans pareil. Non mais même il y a des tout petits qui peuvent en avoir. Des hémorroïdes. Ouais. Beaucoup de femmes enceintes en poussant elles en chopent après. Ouais c'est vrai c'est connu ça. À la poussant. Ouais. Une fois on avait fait un dîner. C'était horrible. Un dîner vous avez parlé d'hémorroïdes ? Non mais en fait c'est une bonne copine à Cariole. Je sais plus comment on était venu à parler de ça. On était un peu allumés donc à ce moment là tu commençais à parler de tout. Ouais tu parles à plein de trucs c'est vrai. Et elle nous avait raconté qu'en fait elle avait eu une poussée d'hémorroïdes. Au moment où elle a accouché c'est à dire que le gosse est sorti avec... Il est né dans des hémorroïdes. Elle nous a dit qu'elle avait eu une grappe de raisin qui a poussé d'un coup. Non mais ça c'est bien connu ça. Horrible. En poussant c'est énorme. En fait en poussant elle s'était fait claquer les veines du cul. D'où l'expression. Claquer les veines du cul. Et tu peux faire caca aussi en poussant tu vois. Bah ouais. Ah bah c'est rassurant Arthur qui dit la personne que je connais qui a saigné du cul avait un cancer du côlon. Et elle est décédée depuis. Mais il a dit passer à 10 fous là. En plus j'ai pas du tout envie d'aller voir le médecin pour ça ça je vous le dis. Ah c'est compliqué oui. Ouais il va falloir y aller peut-être en gros. Ah non mais de toute façon il va falloir y aller. En plus Romano me dit il va te mettre tes doigts dans le cul tout ça. Non mais non mais pas forcément. Non mais Romano il peut déjà jeter un oeil juste pour voir. Attendez là j'étais pas prêt. Attendez là vous vous voyez. Je vous rappelle que je suis moyen prêt moi aussi. Ouais c'est ça. Je vous le dis je suis médecin généraliste. En tout cas il y a tout ce qu'il faut. Il y a les gants. Il y a du sopalin. Il y a de l'esquive. Je suis médecin généraliste. Il y a rien à voir là-dedans. Il est généraliste Gigi tu vois. C'est ça. Ça là donnez-vous pas d'un peu de cours là-dedans. Non mais de toute façon il va falloir faire des coloscopies les mecs. Tu sais qu'à partir de 50 ans il va faire des coloscopies. Mais il a 29 ans. On a le temps Marie. Il a 20 ans avant. Il a 20 ans avant. Ça va. Oui mais enfin vous avez tout s'y passé. C'est ça que je veux dire. Marco Moto qui nous dit dix fois pour ton anus. Non mais dans l'absolu il faut le faire. Mais bon après ceux qui veulent pas le faire ils le font pas. Alors des conseils pour vous qui avez eu ce genre de problème. Pour ton anus il faut de l'huile de noisette et de l'huile essentielle de patchouli. Ça soulage. Du patchouli. 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 Moi j'ai mis de la crème cédoroïde. 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 Très efficace. Moi j'ai vu des cachets. Pareil une crème à m'appliquer sur le trou du cul. Et ça passe vite. Franchement en mois d'une semaine c'était parti. Voilà. Bon ben pourquoi j'avoue. Yohann la sécurité l'a mis des gants. Il a mis des gants. Ah ouais il a mis des gants. Toi tu touches pas à mon trou de cul toi. Ah il fait flipper avec lui. Yohann c'est mort ça. C'est pervers là. Yohann il est capable de me faire des trucs. Avec ses gros doigts. Des trucs sales. Non mais il a rien compris. Ah non il donne à Romano. Ouais c'est pour Romano les gants. C'est gentil. C'est pour le docteur. C'est pour les pros. Non mais écoutez. Vous allez arrêter votre cinéma. Vous allez arrêter votre cinéma. Vous allez vous mettre en position sur le siège. Tiens je fais 180 000 kilomètres par an depuis 20 ans. Et j'ai jamais eu d'hémorroïdes. The show. 43 ans. Non mais le fait d'être assis longtemps ça peut être un truc qui fait que ça déclenche. Mais c'est pas obligatoire. Il y a plein de routiers j'imagine qui n'ont jamais eu d'hémorroïdes. Ouais c'est vrai aussi. Quand je vais vous croiser les routiers je vais vous voir différemment. J'ai imaginé votre trou du cul avec une grosse grappe. Bon. Et pour JC. Bah ouais j'imagine JC. Si tu es passif et que tu as des hémorroïdes. A mon avis tu peux plus rien faire. Enfin tu peux plus rien faire. Faut que tu trouves d'autres trucs. Tu sais pas. Suce. Suce. Bah oui t'as pas des hémorroïdes dans la bouche. Bah sinon peut-être essaye de t'actif. Mais je crois que c'était arrivé à Jules du 02 ce truc là non ? Il nous en avait pas parlé. Ou c'était le drame. Si vous avez des témoignages pour JC vous pouvez nous dire. Allez-y. Il me semble. Skyrock.fm et puis 01 53 40 30 20. Vous avez vu on peut parler absolument de tout. Et merci pour tous les messages et tous les conseils. Un remède de grand-mère de Marie Luna. Qu'est-ce que tu nous proposes ma chérie Marie Luna ? Une carotte. Oui c'est ça. Oui une carotte dans le cul. Merci Marie Luna. T'as les beaux conseils. Arrêtez avec nos histoires de cancer. Ça va me foutre en bas de toute la soirée. Ah ouais c'est clair. Merci à la brutique. Il dit du sang dans les selles. Signe de cancer colorectal. Mais non. Mais j'ai pas le sang dans les selles. Les selles sont très tentatives. Ouais ouais. C'est ça. Je pense que t'as ça à l'intérieur. Malotchi des selles de vélo. Mais non c'est vrai que les selles. Mais non. Les selles. Les selles. Le caca. La merde. Le caca c'est bon. Le caca c'est bon. Ah on a compris ouais. Très bien. Alors on a bien fait de raconter les résultats du clash de la drague. C'est l'heure de vous donner les résultats. Là tout de suite sur Skyrock. Putain je... Quels sont les résultats de ce soir ? Ouais vas-y. J'avais dit que c'était serré mais a priori je me suis trouvé parce que je viens de découvrir les résultats du clash. Moi le truc je le sens pas ce soir. Je le sens pas. Tu vas voir. Le gagnant du clash de la drague fait 73. 73 pour le gagnant. Ah non t'as rien. Ah ouais. Ah ouais. Ah si c'est ça je me suicide. Attends j'ai fait tout serré. Ça va pas ou quoi. Attends écoutez. C'est normal que je gagne. C'est vrai la fenêtre. C'est vrai que Romano en a fait un il a ouvert avec. Attends la maman sur la question. Ça va. Oh non. Alors. Non c'est 53-47. Ah bah. Ah bah c'est plus raisonnable. Vas-y moi si je fais 47. Bah tu fais 47. Bon ça va. Regarde 47. Ça va. Et Cédric. Tant que je me prends des... 53 bim. Ah non Cédric. Et bam. Et boum. Et bim bam boum dans ton cul ma gueule. Je ne sais pas à qui tu parles. A toi. Et voilà j'ai gagné le clash. Non ça m'a mais je ne t'entends pas. Victoire de Karim ce soir pour le clash de la drague. Merci merci. C'est une très même méthode. Merci. Ah putain c'est bon ça. D'ailleurs j'ai une autre message qui nous disait qu'il fallait diviser les scores de Cédric par deux. Oui bien sûr. Puis il a joué en couple avec Karim. C'est bien. Alors que Romano lui était seul et abandonné. C'est vrai. Seul contre tous. Quand Romano donne des méthodes. Qui parle bien non ? Ah oui. Parle bien il est fou lui. Je ne te parle pas ta gueule. Mais dis donc Romano t'es pas gentil avec le pauvre Cédric. Enfin le pauvre Cédric qui a quand même gagné le clash. Ouais c'est vrai. Qui ferme sa gueule. Ça ça fait plaisir. Merci merci merci. Et ouvre ton cul je souhaite. Je souhaite autant de chance à Pamela qui va serrer avant minuit. Et oui on va retrouver Pamela avant minuit sur Skyrock. Et il y a énormément de réactions pour Titine. Alors Titine qu'on a eu. Alors on prendra les réactions et les réactions qui arrivent. On en reparle la suite de sa story à Titine. Et puis les réactions qu'on retrouve avant minuit. Restez bien sur Skyrock. Et puis quand ça ne mouille pas, ça ne mouille pas. Et là aussi des réactions. On en reparle avec vous sur Sky. Radio Libre. 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Elle est nocive tout de suite. Tabzaidamso sur Sky. Radio Libre. 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et oui on vous souhaite un bon week-end. C'est vendredi. Attention avant minuit elle va serrer. J'espère en tout cas on va appeler les pervers. Les pervers qu'on drague en direct. On est en train de draguer là d'ailleurs sur tous les réseaux. Ca tombe bien d'ailleurs parce qu'on parle de réseaux. C'est pas Mélac qu'on va retrouver pour les pervers. Ouais ouais. Et on parle de réseaux avec Titine d'Adopt. Qui nous a raconté sa story sur Adopt. Alors il y a plein 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 de réactions que vous nous envoyez. Un message de fil du 59. Qui nous dit je suis tombé sur une meuf comme Titine. Moi aussi j'étais avec une autre meuf. Elle a voulu la prévenir, c'était horrible. Faites attention les gars. Petit message pour vous les gars, faites attention. Et Flav aussi qui nous a laissé un message. Ouais. Alors Flav qui nous dit moi aussi rencontrer une meuf sur Adopt. Impossible de coucher avec. J'ai galéré pendant 3 mois. Ca a duré 3 mois. J'ai laissé tomber l'affaire. Ah merde. C'est Flav qui nous envoie un message. Bah déjà 3 mois c'est long. Bon après ça dépend plus que ça quoi. Le mec il a attendu 6 mois quand même. Quelle galère. 6 mois le mec de Titi. Non mais il était courageux. Non mais il a passé le temps avec elle tu vois. Ouais ouais bon. Au bout d'un moment il a passé le temps. Non au bout de 6 mois. Je vais pas être méchant sans dire que Titi elle est désagréable. Mais moi une meuf que je connais. Il vient à Paris il connait personne. Le mec il a une petite meuf sous la main. Il va avec une mecaine. A quoi ça sert ? A rien. Ca fait passer le temps. Ah ouais mais moi je préfère passer du temps avec des poutos. Mais le mec il est commercial. Il est tout seul à Paris. Non mais bon j'imagine qu'il connait quand même des gens. Parce qu'il vient de suite les semaines à Paris. Tu peux pas être dans une ville. Non mais t'imagines la frustration. Parce qu'avec un pote. Bon tu sais que tu vas pas le niquer. Sauf si t'as envie de le niquer. Enfin bon admettons que ton pote t'as pas envie de le niquer. Avec un pote tu passes des bons moments. T'es pas déçu avec la meuf. Bon tu penses à une chose. Tu l'as rencontré sur Adopt. Bah normalement c'est ça. A quoi tu penses ? Au début c'est dit ça tu vois. Moi j'ai un pote à maths. Il va à Washington régulièrement pour son taf tu vois. Le mec il va une fois par semaine tous les 2-3 mois. Et le gars il connait personne là-bas tu vois. Parce qu'il va. Le mec il se lève le matin. Il va au boulot. Il fait des conférences. Mais attends le mec il est sur Adopt. Il rencontre une meuf. Il a vite à bouffer. Il n'a qu'une envie c'est de niquer Cédric. Oui bien sûr. Mais je t'ai pas dit le contraire. Ou alors il est con con. Il est con con. Tu vas pas sur Adopt. Pourquoi t'es l'amitié ? Au début le mec il se dit ça. Il dit ouais je vais la niquer. Et s'il voit qu'il n'y a pas moyen. Il se dit pfff. Bah plutôt que d'être tout seul comme un connard. Bah au moins j'ai une petite meuf sur place. Tu vois je vais manger avec elle. Mais à quoi ça te sert d'avoir une petite meuf sur place si tu peux pas niquer ? Bah Diffoul tu connais. Les meufs que tu connais tu les baisses pas. Bah non mais ça c'est des amis. C'est pas rencontré sur Adopt. C'est pas oui mais ils l'aient pas rencontré sur Adopt. Est-ce que je vous dis mais vous êtes bloqué ou quoi ? C'est parce que le mec au début l'a rencontré sur Adopt. Non mais déjà tu n'as pas besoin de t'énerver comme quelqu'un. Calme toi les leurs. Moi je te dis qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Au bout d'un mois j'aurais envie de niquer. Mais même avant. Moi je suis d'accord avec Diffoul. Moi la meuf je rencontre une meuf sur Adopt. Je vais dans n'importe quelle ville. La meuf je bouffe 2-3 fois avec elle. Si je vois que je n'arrive pas à la niquer. Basta tu vois. Au moins on est franc. Je ne vais pas m'amuser à bouffer avec elle. La meuf je la connais en Bourgogne. Ni Dave ni d'Adam. Je m'en bats les couilles de sa vie de merde. Juste son cul moi. Ouais c'est-à-dire qu'un homme. Non mais en soit je m'en bats la race. La meuf elle va me raconter sa vie de merde. Je n'ai rien à tanquer moi de sa vie. Au bout d'un moment je suis juste niqué moi. C'est sa bite qui parle là. Au début le mec il veut la niquer. Mais au bout d'un moment le mec il voit qu'il ne va pas la niquer. Il n'a rien d'autre à se mettre sous la main. Vous allez s'il passe les soirées avec quelqu'un. Tout tout seul comme un connard. Non mais oui mais tu sais vous avez parlé de mon pote là. Je préférais tout seul que de parler avec une meuf qui ne m'intéresse pas au final. Mon pote qui voyage beaucoup ce qu'il fait c'est. Il met sur ses réseaux. Il dit si vous avez des potes qui sont dans telle ville machin. Mettez-moi en contact comme ça il n'est pas tout seul comme il voyage tout seul. Il rencontre des gens. Mais bon c'est pas forcément pour niquer. Là c'est un truc que tu cherches vraiment. Non mais au début le mec il voulait la niquer après ce n'était pas moyen. Non mais on a bien compris ça fait dix fois que tu nous le répètes là. C'est stop. S'il te plaît. Tu radotes mec. Ça fait dix fois que tu nous racontes la même chose. On n'est pas d'accord avec toi. Bah ouais. T'es presque abusé le mec. Bah écoute. Comme j'imagine la majorité des mecs sont sur adopt. Alors comment vous réagirez ? Tiens on va faire un petit tour de vos messages. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous tapez l'amitié puis vous l'invitez à bouffer puis vous l'écoutez raconter sa vie ? Ou est-ce que vous êtes plus... Il faut mettre dans la situation que le mec il vient tout le temps. Ah non. On a compris c'était... Non, non, non. Mais tiens de toi. Non, non, non. C'est comment diffouiller l'Orient le truc ? Ça fait genre ouais tu veux la niquer machin. Non, on n'Orient rien du tout mais tu t'es cru où ? Tu crois qu'on est en Russie mec ? Précis que le mec il vient tout le temps et qu'il ne connait personne tu vois. C'est vrai que Poutine. Bah non pas Poutine. Alors comment vous réagiriez ? Bon toi tiens Karim puis c'est le micro ouvert. Comment tu réagis ? Tu rencontres une meuf comme ça et tu vois qu'il n'y a pas moyen mais tu peux manger avec elle régulièrement. Ah non gros ça me casse les couilles. Tu veux que je fasse bouffer avec elle ? Moi si je ne m'inquiète pas la première semaine... Ah toi c'est la première semaine. T'es pire que moi. Moi j'attends quand même 2-3 semaines. Moi j'entends un mois. Donc tu préfères être tout seul après ou tout seul pendant les soirées ? Samy. Mais c'est pas les soirées déjà c'était le midi qui nous fait ensemble. Moi si c'est une copine il n'y a pas de problème. Par contre c'est une meuf que je rencontre et qu'il n'y a rien à faire. Non la meuf rencontrée sur Adopt. Bah ouais. Je suis désolé. Ça s'arrête de sa vie. Bah ouais au bout de... Tu fais juste son cul. Peut-être pas une semaine mais ouais 2 semaines. Ouais moi tu vois moi je suis sur 3 semaines un mois. Après tu sais pas tu peux tomber sur une nana qui te plait pas mais avec qui tu t'en consomme. Non mais oui mais j'ai déjà des copines. Tu sais des amis j'en ai. J'ai pas besoin de rencontrer d'autres amis. Il y a Feline qui nous dit... On dirait quand même qu'il n'y a que Cédric qui n'est pas dalleux dans l'équipe. On n'a pas demandé à Guigui encore. En fait moi je suis partagé. Elle paye ton historique. Déjeuner avec une meuf bon pourquoi pas mais bon normalement ça coûte cher quoi. Ouais pendant 6 mois ça fait un sacré budget. Parce que j'imagine que tu vois c'est le mec qui l'invitait. Oui à priori oui. Oui c'est ce qu'il disait ouais. Donc je n'ai pas les moyens. Mais voilà c'est clair moi. Le mec ça lui coûte rien Guigui. C'est son taf qui paye. Il s'en bat les couilles le mec. Un vrai mec qui veut juste de la chatte. Après il y a aussi l'amour. Mais d'abord on pense avec notre beat. Message de Vince du 77. Salut à toi Vince. Dans la config où la meuf c'est une rencontre adopte. Après tu peux avoir des amis. Après voilà bien sûr. Mais là dans cette config là le mec à la base je pense qu'il voulait niquer. Bon vous pouvez nous dire si vous avez eu des petites histoires comme ça. Il a niqué sa carte bleue. Au début oui. Il a au moins niqué sa carte bleue. Il a payé des repas le salopard. Il a au moins niqué quelque chose. Ouais c'est clair. Il faut qu'on t'en mange. C'est tout. Bon il y aura peut-être d'autres réactions avant minuit. On y revient. Il y aura des réactions avant minuit. Et on aura les pervers de la semaine. Yacine a dragué. C'est le défi de Pamela. Va-t-elle réussir assez dur avant la fin de la radio libre. Et puis ça mouille pas. Et ben ouais c'est pour Yacine. Yacine qui a un problème avec ta chérie. Yacine alors pour te rassurer. Il y a des mecs qui sont déjà tombés sur des meufs qui ne mouillaient pas. Et il y a plein 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 d'auditrices. Ça leur est arrivé. Et puis c'est passé. Alors parfois ça arrive parce que le mec il est pas excitant. Bon a priori comme ça fait 3 ans que ça dure avec ta meuf Yacine. C'est pas ton cas. C'est pas mon cas. Et puis c'est arrivé à cause d'une petite déprime pour Déby qui nous a envoyé un message. Déby du 13 qui nous a envoyé un petit message avec l'appli. Quand ça va pas dans la tête souvent ça dirait que des trucs. Donc elle elle avait une petite déprime. Ça allait pas au boulot. Ça allait pas dans ma vie. Et ça mouillait pas non plus. Non et puis le problème c'est que ta meuf elle va pas chez le gynéco. Et ça c'est un vrai souci. Alors là tu te fais engueuler par les filles. Il y a Sarah qui nous envoie un message. Préméline vient de crier d'ailleurs. Ouais pareil. Elle va chez le gynéco. Bah oui. Et donc ouais qui lui dit mais faut qu'elle aille chez le gynéco. Tout ça soit elle sera bien obligée d'y aller une fois dans sa vie. Elle ira quand elle aura un problème c'est ça ? Ouais et il y a Nath 80 qui dit le frottis est indispensable pour la prévention du cancer du col de l'utérus. C'est quelle connerie de ne pas y aller. Elle a tout à fait raison il faut y aller. Tu diras qu'elle s'est fait engueuler par les auditrices de Skyrock. Bah ouais c'est la connerie totale. Elle doit avoir des problèmes. Déjà elle a des problèmes elle mouille pas donc. Et je confirme Roi Cutane ça sèche les muqueuses et ça empêche de mouiller. Tout à fait. Mais d'ailleurs je crois que ça s'appelle plus Roi Cutane. Ils avaient changé de nom. Non parce qu'à l'époque c'est le message de ta mère. C'est arrivé à sa meuf. Il y avait eu plein de problèmes à l'époque avec ce truc. On a vu des auditeurs. Non mais il y avait eu des mecs qui avaient fait des dépressions. Je crois qu'il y a eu des suicides à cause de ça. Ah ouais ça rend des dépressions. Ouais ouais ouais. Et je crois qu'ils avaient changé. Le traitement contre l'acné ça. Ouais ouais. Un truc super costaud mais c'était sur ordonnance ça. Ouais ouais. Mais je crois qu'ils ont changé un peu le nom et la formule. Et d'ailleurs ça se voit parce que t'as les lèvres toutes sèches. Mais t'avais pris Cédric toi ? Non 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 j'avais pas pris. Mais quand t'avais les lèvres toutes sèches. Ah non rien à voir. Tes lèvres chips là. Non non rien à voir. Non non non. Dans les caves au froid. Ouais bien sûr t'as l'air bien informé dis donc. Et t'avais présent ou quoi ? On avait parlé. Ah j'ai fait ça à cause de ça. Mais j'étais bien au courant. Tu souviens pas je te prostituais. Ah t'étais mon macro c'est ça. T'étais son macro. Je vais te dénoncer tu vas voir. Ah bah dis donc. J'ai les résultats du clash de la drague à vous donner dans un instant. Ah oui. Je peux vous les donner tout de suite. Sans cuiller. Pardon. Oh comment tu parles à dimanche toi. Non c'était pas à dimanche toi. Pourquoi tu m'allais va te faire ? Non non mais c'était un Cédric qui me disait des choses dans les oreilles. Ah ouais. Ah ouais t'avais pas appuyé son bouton. C'était des mots doux. Parce que d'un micro on peut dire des trucs à Romano par exemple. Regarde. Romano t'es chaude. Romano t'es chaude. Là vous voyez lui vous m'avez pas entendu. Et ouais. Et là Romano il m'entend dans le casque quand je lui dis ça. Ouais. J'ai vu Romano qui lui parait qu'il a une télé. Ouais mais là. On t'entend, on t'entend. J'ai appuyé son bouton. Il y a d'autres micros juste à côté donc on entend. C'est un peu comme les oreillettes qu'ils ont à la télé. Ouais voilà. Sauf que là on entend tout. Donc c'est con. Ouais il pue la merde. Ta gueule il est fou lui. Il pue grave la merde. Ferme ta gueule. Et là vous m'entendez pas quand je parle. Ouais. T'as vu ? C'est pratique. Et donc toi tu m'insultes normal quoi à l'antenne. C'est pareil il m'avait une grosse chatte. Non je t'emmerde. C'est pareil. Très très grosse chatte. C'est pas une légende ça. C'est génial ce petit bouton. Tu peux dire des trucs. Ouais c'est super. T'as vu Yacine c'est magique la radio. J'appuie sur un bouton et je peux dire plein de trucs. Quand t'oublies t'es pas comme un con. Bon alors pour revenir à toi Yacine. Alors dans ces cas là il y a aussi des solutions. La solution c'est d'avoir du lubrifiant. Ouais c'est sûr. Bah ouais. C'est la solution. Mais tu fais toi avec du lubrifiant Yacine ou pas ? Bah oui quelque chose. Sinon ça fait mal aussi pour l'homme. Mais le lubrifiant t'en remets juste au début ou après t'es obligé d'en remettre plein 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 parce que c'est toujours tout sec. Moi j'en mets une bonne dose au début et puis après ça passe. Et après ça roule ouais. Donc peut-être qu'elle... Le truc du gynéco je suis d'accord avec les filles qui étaient pas contentes tout à l'heure. Faudrait qu'elle aille faire un tour chez Nico. Non mais c'est sûr mais déjà elle prend la... Car par exemple Ondo il dit faut qu'elle ait vingt chez Nico demander son taux d'oestrogène. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Oestrogène. C'est ça voilà. Oestrogène. Hormoneuse. Mais déjà il faut qu'elle fasse un frottis mais sinon... Marie elle veut absolument qu'elle se fasse frotter la chatte. Mais bien sûr. Non mais même sans ça mais... Non mais de toute façon elle t'a raconté de la merde parce que... Bah oui. Vu qu'elle prend la pilule c'est pas... Elle a vu le gynéco. Tu sais la pilule tu la prends pas chez le pharmacien. Exactement. Ouais ouais. Je me donne. T'es suivi par un gynéco forcément. Tout à fait. Ah tu l'as démasqué. Après je pense qu'elle branle avec sa chinec. Bah c'est ce que je disais. Y'a Nad du 80 qui nous dit moi je deviens toute sèche mais c'est quand le rapport il dure trop longtemps. Wow t'as pas trop envie. Ouais ouais c'est fréquent ça. Après toutes les filles mouillent pas de la même manière. On a déjà eu des filles Fontaine dans l'émission. C'est vrai. Elles par contre c'était... Alors le petit poussin nous dit que les médecins généralistes peuvent donner la pilule. Ah ouais. On a demandé à son médecin ouais. Ouais. Je sais pas ça. Elle a peut-être pas menti pour le gynéco. Mais bon. Toujours est-il qu'il faut qu'elle y aille à un moment ou un autre. Enfin mon médecin m'avait fait faire une prise de sang avant de m'avoir donné la pilule. Pour savoir les micro doser ou machin. Oui oui c'est pas... Tu donnes pas au hasard. C'est pas du liprane quoi. Ouais tout à fait. Parce que si t'as une pilule qui n'est pas adaptée tu peux tout avoir derrière. Ah mais y'en a ça les détraque les meufs. Ouais tout à fait. Déjà qu'elles sont un peu... Eh oh non mais je te... Qui est con ? Non mais la pilule c'est pas anodin tu vois. Tout à fait. C'est un truc sérieux tu vois. Tu prends pas un cachet d'aspirine quoi. Ouais. En tout cas plein de généralistes peuvent la donner. Donc elle est pas allée chez gynéco. Mais faut que tu lui dis. Je sais pas comment elle va le prendre. Apparemment les sages-femmes aussi. Je sais pas comment elle va le prendre ta copine mais... Ouais c'est vrai il a raison Cédric. Tu peux voir une chose comme ça. C'est un petit manque de gynéco en France. C'est des sages-femmes. Bah oui oui oui. Bah surtout si c'est relou pour elle. Bah oui bah après c'est relou pour le rapprochement toi. Bah c'est relou pour elle. Ça fait 3 ans qu'elle est complètement asséchée. Elle va pas voir un médecin donc... Bah ouais mais je peux comprendre aussi. Elle a peut-être pas envie. Bon bah merci à toi Yacine. Sympa. Et puis t'embrasses tout le monde dans le 21. C'est moi j'ai déjà là. Oui c'est ça t'es dans le 21. C'est gros big up à vous l'équipe. Et bah gros big up à toi. Et on trouve le t-shirt Skyrock à la maison. T'es où ? T'es à Dijon ? Je suis à Dijon ouais. Et bah direction Dijon. Pour le t-shirt Skyrock en Bourgogne. C'est la Bourgogne. C'est la Bourgogne. Bon. Et bah salut à toi Yacine. Ciao. Salut ciao. Ciao man. Pardon. C'est un blocage qui arrive. C'est bien gros. Bisous ciao. Une voix sensuelle. Un physique de rêve. Oui ça durcit oui. Elle les fait tous craquer. Ouais ouais ça monte là ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Alors. Oh la 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 la. Je vois Christian qui est là et qui t'attend Pamela. Oh. Alors il faut tout donner tu sais comment ça marche. Ah ben non je vais tout donner pour lui faire l'amour au téléphone. Alors va-t-elle réussir son grand défi du vendredi soir. Serré. Mais bien sûr. Christian. Donc Christian qu'on a rencontré sur les réseaux. Et bien c'est parti. On y va Pamela. Bonne chance. Allons-y ça sonne. Est-ce que Christian est dispo ? Est-ce qu'il va être charmé par Pamela ce soir ? Eh bien oui. Allo Christian. Oui. Ouais bonsoir c'est Pamela. Ah ben ça va ? Ça va et toi ? Ben ouais. Je suis un peu seul là je m'ennuie. Ouais mais moi aussi là je suis à l'hôtel parce que je suis parti sur un shooting. Je travaille dans la mode. Je suis modéliste. D'accord. Ah et là j'ai envie de me caresser parce que j'ai besoin d'amour et de sexe. Ah ben j'adore le sexe moi je suis un gros accro. Ah t'es comment là t'es à poil là ? Là je suis non je suis pas à poil mais j'ai la queue en main parce que je suis dans ma voiture en fait. Ah mais pourquoi t'es dans ta voiture ? En fait je suis marié et en fait je sors souvent le soir pour essayer de faire des rencontres et puis voilà quoi. Et ta femme elle se doute de rien ? Non. Non d'accord. Non je lui dis que je vais voir des potes et voilà. Et tu fais souvent des rencontres ou t'es souvent seul comme ça dans ta voiture à te masturber ? Ben souvent seul mais ça m'arrivait de faire des rencontres. Ah et là t'as envie de te branler un peu ? Ah ouais moi j'ai envie d'être actité à mort. Ah si. Tu peux te décrire comment tu es toi ? Ouais je fais 1m75. Je suis blondé brune 50-50. 50-50. D'accord. J'ai une belle poitrine 95C-85A. Oh. Des gros tétons ? Des gros tétons bien pointus. Oh là là j'adore ça. Ah j'ai un bon les montres. Ah ouais. Laminette épilée devant un peu plus longue sur les côtés et un tatouage dans les poils. Plus bien. Oh. Oh j'aime très bien ma petite langue. Et une belle raie du cul avec un beau petit anus. Oh t'as une asodomie ? Ah j'adore. C'est mon péché miné. Oh là là. Oh là là. C'est ce que j'arrive pas à trouver à moi une femme qui veut l'asodomie quoi. Ah ouais. Moi j'adore me faire reculer moi. Oh putain. Je mettrais ma langue là sur ton plateau là. Ah vas-y dis moi des choses. Pour bien te faire mouiller. Pour bien mouiller. Oh. J'adore ça. En plus t'as l'air crépressif là. Oh ouais. Et toi tu fais des rencontres des fois ? Oh ouais. J'adore comme ça là quand je suis en déplacement. Je me fais des plantelles et des plans real. Ah peut-être ça fait la chance d'arriver à trouver ça. Ça t'arrive de venir sur Lyon ? Ah ça m'arrive de temps en temps pour faire les shootings. Oh putain la prochaine fois que tu viens tu m'appelles. Ah ouais mais parle-moi de sexe. Tu mets ma grosse queue. Ah ouais dis moi des choses vas-y. 24 par 10 t'as dit ? Ah ouais. T'aurais déjà eu une grosse comme ça ? 24 par 10 ? Ah ouais t'as un bon chico quoi. Ah ouais. Elle est longue. Elle est longue et très grosse. Et puis là en plus je branle super dur là. Ah vas-y branle toi ça j'ai envie de t'entendre. Vas-y tape ta bite contre le volant de ta bagnole que je l'entends là. Attends. C'est bon. Attends je me dégâts un peu parce que là j'étais sur la banquette arrière. Je reviens devant. Ah ouais ok. Ah ouais c'est... C'est... Ouais mais t'es où là ? Parce que va pas te faire choper quand même la bite à l'air. Non 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 je suis... Je suis sur un petit parking tranquille avec personne. C'est rassurant. Non non il y a juste une voiture garée un peu plus loin à côté mais... T'attends . T'attends. Nanas seule merde. Donc je m'en fous. Ouais. Vas-y. Sinon t'attends ta bite contre la car... Pardis. Tu peux pas assurer et la taper... J'entends. Elle a tapé contre la carrosserie j'entendrais peut-être mieux. Ah d'aujourd'hui ça craint un peu. Oh si y'a personne. Vas-y. Allez vas-y. il tape là un peu contre le capot contre le capot attends parce que faut que je le discrète quand même tu l'as dit tu l'as dit tu l'as dit allô ah ouais va pas faire une bosse quand même non attends je revends dans la voiture ah vas-y et c'est quoi prends le toit super fort super vite j'ai envie de t'entendre cracher ah ouais excite moi excite moi comme une grosse salope que tu es ah ouais je te prends la bite en bouche je te laisse les couilles oh putain j'adore ça ah je te bouffe je te bouffe les couilles je te dois de l'anus ah ouais j'ai le doigt trempé là oh putain fais moi entendre ta mouille ah vas-y fais de moi j'attends demain ah t'entends bien là vas-y attends je te fais un petit peu de sauce comme ça pour toi oh putain ouais oh vas-y oh c'est bon ça oh je te présente là je me mets à quatre pattes je me cambre bien et j'attends de recevoir les assiettes oh putain ouais oh vas-y oh vas-y oh t'aimes bien quand je t'encule là ah vas-y à fond oh putain vas-y oh je t'encule fort là oh putain oh 24 par 6 tu vas hurler là comme une salope oh vas-y oh vas-y prends la bien fort là je te mets des grands coups de reins là jusqu'aux couilles je te mets un doigt, deux doigts dans la chatte en même temps oh c'est bon ça t'aimes ça oh vas-y passe moi le clito vas-y oh vas-y je te le pince ouais je t'enforme la main entière dans la chatte je te fais oh vas-y ah t'aimes ça hein que je t'écarte vas-y fiste moi vas-y oh putain je te mouille ta chatte à fond là c'est la bourre je suis au poignet oh vas-y je t'écarte bien ton cul là vas-y hein je te l'encule sur ma queue je te remets dans ta bouche vas-y vente moi bien ma queue sale pute oh vas-y on va prendre ça oh putain tu vois le coeur crassé oh vas-y oh putain oh putain ouais ouvre bien ouvre bien ton cul là je t'encule là oh vas-y oh putain oh putain vas-y ouvre ta bouche oh vas-y tire moi ta langue putain oh putain j'en ai plein le volant oh putain la nonna le regarde oh oui t'as crié un peu fort là ouais putain la nonna le regarde dans ma direction en plus ouais peut-être que tu vas la baiser oh putain je sais pas mais oh là là tu m'as fait cracher là tout sur le volant là ah bah dis donc bien joué bah écoute oh putain je peux garder ton numéro et te rappeler de temps en temps ah ouais tu peux me rappeler quand tu veux ouais bah écoute je te rappelle semaine pro ouais tu sais quand c'est que tu reviens sur Lyon euh écoute je sais pas il faut que je regarde euh je pense dans le mois qui arrive là ouais putain ça serait bien qu'on se fasse un plan ah ouais c'est clair t'as l'air d'être un chou de la bite toi ça me plaît ça ah je suis un chou de la bite et puis en plus ah ouais t'as l'air d'avoir des bons trous toi ah ouais c'est moi putain la nonna elle arrive elle s'approche de moi oh là là je crois que je vais la baiser du calme c'est pas sûr ouais bah là elle s'approche de ma voiture mais c'est quoi c'est un parking libertin ? non 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 c'est un parking normalement classique mais là je sais pas bah vas-y attends bon bah je te raconterai écoute non mais garde moi en ligne si elle vient de parler que j'écoute un peu putain elle passe à la voiture je sais pas ce qu'elle fait elle va peut-être faire pipi je sais pas elle est passée derrière et là je la vois plus dans le rétro fais gaffe qu'elle appelle pas les flics je sais pas où elle est passée écoute allez tu me racontera tout je t'embrasse et je te rappelle très vite ouais j'espère que tu vas me rappeler ah bah t'inquiète compte sur moi bisous ma pauvre c'est tout j'ai mis un petit peu bisous oh putain c'est revenu de me branler oh putain ah non mais non c'est assez c'est un cri cri faut pas abuser des bonnes choses il y en a déjà plein le volant ah c'est pas grave je t'embrasse je te souhaite un bon week-end merci toi aussi ah à très vite à très vite je t'embrasse ton petit clito là merci bisous à toi bisous sur le plat j'avais fait flipper il a flippé Médeline Médeline elle a été terrorisée il en a mis plein le volant t'as fait un fifi je sais pas que c'est pas une voiture de Locke parce que ah ouais tu t'imagines tu passes derrière c'est horrible c'est que j'y pense moi quand je prends des voitures de Locke bah normalement les bonnes sociétés les nettoient ouais bah écoute j'espère parce que tu passes après Christian t'es content un coup d'aspirateur sur le volant il passe pas l'aspirateur il passe un coup de lingette ouais pas tout le temps non Cédric lui c'est un aspirateur à foutre qui met je le fais moi même moi je laisse le volant non mais tu sais il n'y toit pas vraiment à fond à fond on parle en tous ah bah t'imagines tu passes après un mec comme ça j'espère que c'est sa voiture perso en tout cas on va terminer en beauté là parce qu'on va prendre Lucas Lucas au téléphone avec nous alors Lucas on va le prendre vite parce que Lucas il nous appelle du taf Lucas bah dis nous tout salut Lucas tu nous appelles pour quoi toi ouais bah c'est pour c'est pour la double vue je crois la oui Titine qu'on a eu en direct de Saint-Denis avec nous Titine qui a quand même fait galérer un mec qui pendant 6 mois lui a offert à bouffer régulièrement toutes les semaines pour ne jamais coucher avec lui et pour à la fin parce que la fin de l'histoire c'était ça si vous étiez pas là tout à l'heure pour vouloir envoyer une lettre recommandée à sa femme pour lui dire qu'il la faisait cocu ah c'est un truc de bain alors qu'elle a même pas couché avec oui alors qu'elle a même pas couché avec Titine alors qu'est-ce que tu voulais nous dire toi Lucas non bah déjà juste pour rebondir son truc je pense qu'elle est déjà allée elle est vachement chiante quoi le type il était gentil lui payait des restos des machins et tout elle trouve le moyen de se plaindre c'est vrai ouais genre c'est vachement rien mais au pire des cas c'est un pote mais après quand tu vas sur non mais elle ne voulait de lui avoir menti sur son prénom de lui avoir raconté 2-3 mythos enfin bon ouais mais bon tu sais tu peux tomber ce que je disais là tu peux tomber sur Marouane Dutreze aussi sur Adopte un mec tu vois c'est vrai oui il y traîne beaucoup Marouane on l'embrasse ouais ouais mais lui il baisse il va pas attendre 6 mois non mais bon en même temps moi je me mets à la place du mec la titine le mec t'es marié t'as une femme t'as un gosse tu vas pas arriver dis ouais salut je m'appelle truc ma femme je vis avec ma femme à tel endroit tu vois forcément tu m'étonnes ouais tu m'étonnes tu changes de prénom un minimum de truc tu vois tu fais gaffe quoi normal tu couches tes arrières normal et c'est arrivé à toi Lucas ? non ouais moi c'était un peu c'est plus du coup dans le rôle de l'homme moi c'est la double vie avec deux filles du coup ah donc t'avais une meuf officielle et puis t'avais une autre meuf que t'avais rencontrée ouais c'est ça bon ça a pas duré les 6 mois en déplacement tout le bordel moi c'était dans la même ville dangereux dangereux et tu vivais avec ta meuf de base ? euh non enfin elle avait son appartement mais moi je voulais absolument pas vivre avec elle parce que parce que je voulais pas vivre vivre avec elle tout simplement j'aimais bien voler un peu partout ouais t'es en indépendance et ouais j'en avais trouvé une en délire et tout en plus tu vois et c'était vraiment plan cul et sauf que du coup la deuxième est vraiment tombée pour elle elle était dans une relation amoureuse et compagnie sauf que moi j'avais déjà ma copine de l'époque et du coup je jouais un peu le double jeu je passais la journée avec une la soirée avec l'autre et l'inverse et l'une et l'autre n'étaient au courant le plan cul ils savaient pas que t'avais une autre meuf avant non 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 évidemment que non j'imagine que la meuf de base non non mais bon ça a pas duré longtemps ça a devenu deux ou trois mois je crois que j'ai tenu et après ça c'est évidemment c'est des petites villes donc ça s'est entendu en boîte je savais qu'il y avait l'autre qui était donc moi je voulais absolument pas y aller au final elles se sont croisées et elles se sont carrément battues dans la boîte et compagnie mais non bonne ambiance j'imagine deux meufs c'est la classe elles se sont fait sortir en plus forcément elles se sont bagarrées comment ? elles se sont tirées les cheveux les griffées elles pleuraient elles pleuraient en même temps car moi il y avait des vidéos et tout en plus elles se sont attrapées les cheveux et tout le bordel mais quelle honte t'as besoin ah bah tu m'étonnes non mais t'aurais dû être fière deux meufs qui se battent pour toi c'est la classe et qui a gagné ? non mais aucune a gagné au final moi j'ai perdu les deux d'accord ah oui forcément ah oui donc très bien quand tu me dis j'ai arrêté l'histoire enfin ça c'est plutôt arrêté tout seul oui voilà c'est ça j'ai pas eu trop le choix d'accord j'ai pas eu trop le choix et toi si tu devais passer une journée super tu devais finir avec la première bon bah j'ai bien baisé c'est cool les soirs je vais rebaiser la deuxième tu vas être content ça va avoir envie ah ouais ça c'était génial bon ça a pas duré longtemps mais c'était bien ouais c'était bien et aujourd'hui t'en es où ? non je suis avec eux maintenant je suis avec ma femme tout posé tranquillement donc ça y est 22 ans mais t'habites avec ou t'as gardé ton... ouais 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 non 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 j'habite avec elle ouais ouais non c'est posé et elle est au courant de cette histoire avec les deux autres ? c'est ça bah non non c'est pour ça même t'as vu j'ai pris pas mon prénom et tout t'as vu j'ai tout changé ça va t'as bien fait Lucas ouais ouais on sait jamais oui oui il faut pas raconter ce genre de truc là ok Lucas bah écoute merci du témoignage cool d'avoir appelé ouais tu quittes pas on va t'envoyer ton ton t-shirt Skyrock à la maison ouais ouais merci à toi merci à toi tu reviens quand tu veux salut le bordelais salut et nous revient lundi lundi soir en direct sur Skyrock pour votre Radio Libre lundi matin on sera là aussi pour le morning ouais alors la semaine prochaine il y a Carice qui devrait venir nous voir c'est ça il y aura Mister V aussi qui va bientôt venir dans le morning et puis vous surtout tous les matins des 6h vous réveillez avec nous vous répondez Skyrock le morning si vous voulez gagner 1500 euros on fait les cons ensemble ne loupez pas le rendez-vous donc lundi le morning 21h la Radio Libre et on vous souhaite une bonne suite le week-end de l'ascension continue c'est super c'est long week-end on l'adore et bien vous profitez de ce long week-end avec Skyrock et avec Fred là tout de suite c'est parti c'est la nocturne 100% rap français comme tous les vendredis soirs passez une bonne nuit et rendez-vous lundi soir puis dimanche soir il y a la spéciale avec Vincent ne loupez pas non plus ciao bisous à lundi ciao ciao salut salut Sous-titrage ST' 501